Mesdames, Messieurs, c'est un vrai grand plaisir que nous avons l'honneur et l'avantage que nous avons sur nous. C'est ce qu'on a à la télé, donc j'en prie, si je ne peux pas dire. Donc, d'ouvrir cette journée sur l'Utriplatte, qui a soldé plus d'une décennie d'études, par souvent, pour la journée. On regarde la présence nombreuse de scientifiques, de partenaires institutionnels, de professionnels. On se rend compte qu'il y a eu de l'enjeu et je pense qu'il y a eu un peu de rencontre, donc c'est hyper bénéfique. Merci déjà pour votre présence. Je tenais également à saluer une personne qui n'est pas là, nouveau retraité, évidemment, surtout du fait. Monsieur Guvenbrest, qui est à l'origine et à la genèse de ses travaux sur l'Utriplatte, qui est le président historique du CRC Tataïna, et on devait introduire cette journée. Malheureusement, son emploi du temps est hyper booké, lui, il y en empêche, mais on a eu très faim à l'encher pour lui. Sans lui, je pense que beaucoup de travaux n'avaient pas à l'outil, donc je le salue à tout le personnel du Français et le salue à l'être collectif. Pour commencer, je voulais mettre au cœur l'humain, puisque tous ces travaux, qui ont ces plus de 11 ans d'Utriplatte, se font grâce à l'équipe. Et j'en profite du fait d'avoir la parole, pour saluer toute l'équipe du CRC Bretagne. J'ai la chance de rencontrer un peu de moi, notre directeur, je suis à mes côtés, le chef d'orchestre. Et je tiens également à saluer Caroline, qui est notre préférante sanitaire et environnement à Pauly, qui est en charge de la développement de l'étranger. Souvent aidée par Téphanie, qui est notre coût-office, parce qu'elle fait aussi bien de l'accueil, de la coût-affecté, que même de la service de police. C'est pas d'efficace. Je pense aussi à IRWAS, qui est en charge de le développement du projet sur la MPI. Ensuite, nous avons en messieurs Yann, qui est un référent prédation, un sujet beaucoup moins suriant, mais qui est un peu accompagnant. Et puis aussi sur le sujet environnemental, un projet que CRC Porte, qui est largement épaulé et très bien épousé par IRWAS. Je salue également la dernière journée de Benjamin, qui a fait une belle étude sur la problématique arrière, et Yannis, qui a été en alternance chez nous pour de la colonisation. Ça, c'est le bonnet morlésien. Et puis, on va attaquer le dur, l'équipe de choc de Borscaf, qui est à l'origine aussi de tous les travaux. Alors malheureusement, Ricardo ne peut pas être là au démarrage de cette journée, puisqu'il soutient la libélisation des futurs projets qui devraient se faire dans le centre technique Brazmer de Porscaf. Mais je le salue, surtout que c'est un géotrouve-tout et un ingénieur qui est à la base de toute la construction de ces belles et belles ouvrages. Il est largement accompagné dans cette tâche par deux jeunes hommes, jeunes et dynamiques, Corentin et Martin, que je salue bien bas, et je suis très heureux de mettre à l'honneur aujourd'hui. J'en profite aussi pour associer mes vice-présidents, parce que j'ai succédé à un mammouth de la représentation professionnelle, et donc ce n'est jamais facile. Donc merci énormément aux VP présents. Je vais d'abord citer ceux qui sont absents, comme ça, ils auront beaucoup de regrets. Donc Michel Diverès, qui est le référent environnement et qui est le local de l'étape. Je ne l'ai pas vu ce matin. Et Stéphane Salardenne, qui est le VP Moule. Et un grand merci à Henri Chemart, notre historique, qui est le VP Huitre. Il me confiait une petite anecdote, pas plus tard qu'hier. Il me racontait son premier agenda. Et pour vous donner un peu, pour essayer de le dater, c'était une plaque de marbre taillée à la main, gravée à la main. Donc vous imaginez son âge. Et autrement, je voulais également saluer avec beaucoup d'amitié notre panthère rose, Laurence Quérien. qui est un numéro à elle seule. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le côté humain. Tous ces travaux ont été également, comment dirais-je, ont pu aboutir grâce à nos partenaires scientifiques. Parce qu'évidemment, avoir de la force humaine, des idées, c'est très bien, mais il faut un accompagnement scientifique. Et là, je tiens à saluer la Bretagne et la pertinence de la Bretagne, puisqu'on a de la chance d'avoir énormément d'instituts performants. Alors, IFREMER, qui semble une évidence. Vous avez également Sorbonne Université, CNRS, Station Biologique de Roscoff, excusez-moi. Je vais prendre mes petites notes. Sorbonne Université, je l'ai dit, UBO. Donc ça, c'est pour les Bretons. Nous avons aussi travaillé avec une école d'ingénierie Bölder de Caen. Et puis, je tiens à saluer, j'ai aperçu tout de suite, le référent, ah oui, donc Alfred Weiner Institute, avec qui nous échangeons, qui est un laboratoire allemand. Bienvenue. Donc, merci à tous ces partenaires scientifiques. Alors, vous avez l'humain, le scientifique. Il manque quand même quelque chose, c'est l'institutionnel, parce qu'il faut cadrer les choses, et puis, il faut mettre en musique et notamment les plans de financement. Et donc, là, je tiens à saluer la région de Bretagne, puisque c'est elle qui nous aide largement sur cette phase d'élaboration et de programmation. Donc, merci à tous les services, parce que je ne vais pas les nommer un par un, parce que je vais faire des impairs, et ce serait bien dommage. Et puis, surtout, c'est qu'il faut avoir en tête que cette décennie d'études et de travaux a permis aux CRC Bretagne Nord via l'association Brazmer d'acquérir un superbe centre technique à Portscale. Et donc, ça, quelque part, déjà, rien que ça en soi, c'est une réussite. Donc, merci à la région. Évidemment, je parle des régions, je n'ai certainement pas oublié l'État, puisque l'administration a sa part importante aussi. Donc, merci à tous les services de l'administration, sans qui non plus nous ne pourrions pas avancer de façon constructive. Ça, c'est fait. La journée, maintenant. Il faut être très pragmatique. C'est ma vision des choses, donc j'essaye de l'être. Alors, la journée, remercier les partenaires à journée. Alors, premier lieu, Oceanopolis, qui nous met à disposition de superbes locaux. Et donc, merci. Ah, Stéphane apprécié, donc c'est une bonne chose. Merci pour ton... Donc, voilà. Donc, Oceanopolis, je veux aussi et également associer Crédit maritime BPGO, les financiers. Même si je pense à toutes les autres banques, il n'y a pas... Parce que c'est du partenariat, et je suis persuadé qu'à terme, on aura besoin d'avoir une ingénierie financière et donc de faire des pouls bancaires de façon un peu plus régulière. Ça, c'est une aparté, mais elle a mérite d'être dite et d'exister. Donc, ça, vous avez également Life Mara, l'OFB, qui participe à cette journée. Et donc, je remercie. C'est vrai que de prime abord, comme ça, on peut se dire que Life Mara, conquise culture, ce n'est pas forcément... Eh bien, vous voyez, on y travaille. On essaye de trouver des points de convergence. Donc, apprendre à mieux se connaître, ça fera toujours avancer mieux les choses. Donc, merci à eux. Il y a également le Comité national de la conquiliculture, qui sera représenté un peu plus tard dans la journée par Philippe Le Gall, son président. Et puis, bien évidemment, le CRC Bretagne Nord. Je n'ai pas oublié personne. Et voilà, là, c'est bon, je vais vous libérer. J'arrive au point de conclusion qui me semble, par contre, éminemment important. C'est que je tenais une nouvelle fois à saluer tous les professionnels conquiliculteurs de Bretagne Nord. Ce sont des hommes et des femmes qui sont toute la journée sur les parcs, mais qui ont eu cette vision et qui ont adhéré à la vision du développement et de l'étude. Et surtout, l'aboutissement de ces études. On est en train de toucher du doigt. Et donc, merci à eux, puisqu'ils ont financé, puisqu'il ne faut pas oublier que nous travaillons avec beaucoup d'études subventionnées. Mais il y a toujours un reste à charge de 20 %, et on appelle ça de l'autofinancement. Et donc, merci à la profession pour tout cet engagement sur le long terme. Merci, je vous souhaite une très, très belle journée avec plein de découvertes et de plaisir. Merci. Pour compléter, pour vous de mon présent, encore une fois, merci à vous d'être là. Ça fait plaisir de voir autant de monde. On t'appelait sur, avec Stéphane, 80, 100, 150 inscrits. On est vraiment très contents, déjà. Je voulais juste faire un peu d'historique, parce que, finalement, la profession, ça fait plus d'une quinzaine d'années qu'on parle de cette espèce. Et ça fait un petit moment avec Stéphane qu'on voulait organiser un événement autour de l'espèce. Les premières discussions, et là, je voulais saluer, effectivement, Boulevaine-Bresque, que déjà Sylvain a fait, mais également René Robert, qui était à l'origine, en fait, de tout, qui est venu nous voir pour dynamiser cette espèce, qui est l'espèce originel de nos côtes, vous le savez bien, et quel meilleur candidat pour proposer de la diversification professionnelle. Donc, on s'est engagé dans la démarche, grâce à l'engagement des professionnels, grâce aussi à l'engagement d'Yves Remer, et là, je voulais saluer Stéphane, évidemment, Stéphane Pouvreau, mais également Pierre Boudry. Je pense que c'est les deux qui ont défendu le mieux l'espèce et le fait qu'à l'Institut se réintéresse à l'espèce, parce que, depuis les années 70, elle avait été un peu mise à l'écart au profit de l'huître creusé. Saluer aussi la station Vigélique de Roscoff, parce qu'elle est à côté de nous depuis le début du projet, par diverses entités, que ce soit la station directement, le CNRS, ou Sorbonne Université, maintenant, avec Bernard Clorex, son ancien directeur, et puis Arnaud Tanguy, maintenant. Voilà. Saluer, alors là, deux autres personnes un peu plus particulières, c'est Hélène Cochet, qui fait un gros travail sur l'huître plate, que ce soit en Bretagne-Nord, en Bretagne-Sud, sur le studio Villarvert, et puis sur même le, comment dire, la présentation des producteurs, son exposition, vous verrez, est assez exceptionnelle. Et enfin, également, souligner le travail qu'a fait Mathieu Usneau, qui sera là cet après-midi, qui nous a accompagné pendant plus de 10 ans au début du projet, maintenant qu'il s'est installé, qu'il y a sa propre écloserie au fond de la Rade de Brest, en Vec. Voilà. Souligner que la Bretagne est fardelance sur l'huître plate. Actuellement, on a la chance, avec la Baie de Quiberon, la Rade de Brest, d'avoir deux centres de captage de l'huître plate. Le premier centre français et européen de production de l'huître plate en bête du Mont-Saint-Michel. Et notre objectif depuis le départ, c'est bien d'améliorer ce taux de recapture de l'huître plate, mais également un retour de l'huître plate sur l'estrant. On a toujours un peu de production un peu partout sur l'ensemble de la Bretagne, que ce soit à Paimpol, à Morlaix, du côté de Bretagne Sud aussi, avec, je crois que c'est à Etel, où on fait encore un peu de production également, la Révisière de Belan également. Donc voilà. Donc souligner que la Bretagne est, comment dire, fer de lance, on a lancé pas mal de projets, Perle, Perle 2, Oester Recover avec l'Europe, Ever, Forever côté Bretagne Sud, maintenant Arche, vous allez avoir pas mal de présentations qui vont rappeler tout ça. Souligner également que, même si la Bretagne est fer de lance, il y a quand même pas mal d'initiatives sur l'ensemble de la côte atlantique, méditerranéenne et puis après sur le reste de l'Europe avec toute la dynamique qu'il y a autour de Nora. Voilà. Souligner enfin les structures professionnelles parce que c'est nous effectivement qui portons actuellement les projets pour plusieurs raisons mais c'est surtout derrière, c'est l'engagement des professionnels parce que, comme l'a dit Sylvain, il y a quand même un aspect financier qui n'est pas négligeable, ça coûte extrêmement cher même si on est subventionné et donc voilà. Donc, écoutez, passez une bonne journée, je laisse la parole à Jean-Louis et on se voit ce soir. Merci. Nous allons commencer par une plongée, une plongée dans l'histoire de l'huître plate avec trois mini-conférences sur des temps très ramassés suivis d'un temps d'échange à chaque fois. Je vous propose de commencer tout de suite avec la consommation de l'huître plate dès la préhistoire en accueillant Catherine Dupont. Catherine Dupont est archéologue, directeur de recherche en archéologie au laboratoire archéosciences du CNRS à l'université de Rennes 1. Je vous remets ceci et nous vous écoutons. Je voulais, pour commencer, bien sûr, remercier les organisateurs de cette journée et c'est un plaisir pour moi de pouvoir faire sortir mes résultats du laboratoire. et je vais commencer par cette présentation en commençant par la préhistoire. Pour commencer, je voulais vous parler de cette illustration parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que je travaille sur des coquilles archéologiques et c'est en faisant sortir ces éléments de terre que je peux voir ce que vous voyez ici. Je vais essayer de vous mettre dans la peau de ce que je vois lors de mon travail. ce que je verrais ici, c'est un fossé avec des huîtres qui ont été rejetées. Dans ce fossé, il y aurait des huîtres. Ces huîtres, on verrait qu'elles sont calibrées parce que là, ce sont des huîtres qui ont été commercialisées. Donc, on a un calibrage, on a un détrocage, un nettoyage de ces huîtres. Si je fais des mesures, je vais avoir un beau calibrage de ces huîtres. Ces huîtres ont été ouvertes fraîches. On voit qu'elles sont présentées ouvertes. J'ai des traces d'ouverture que je vais pouvoir aussi voir dans cette masse de coquilles qui sont rejetées dans un fossé. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a une bourriche avec des algues et dans ces algues, on a des petits coquillages. Finalement, quand vous rejetez ces algues dans les fossés, quand on arrive en tant qu'archéologue et qu'on tamise le sédiment, ce qu'on trouve, c'est ces petits coquillages qui sont associés à des algues, on les voit. C'est grâce à une masse difforme en creusant dans un fossé avec des coquilles qui n'ont plus de couleur que j'arrive à reconstituer ce genre de choses. Je fais de l'archéologie. Mon travail, c'est archéomalacologue. C'est l'étude des coquillages en archéologie. Je travaille aussi sur les crustacés. La différence entre archéologue et paléontologue, c'est que je travaille uniquement sur des restes qui ont été accumulés par les populations humaines. Également, grâce à ce matériel, c'est bien les populations humaines que j'écris et pas seulement l'huître en elles-mêmes. C'est une discipline qui est complémentaire de l'histoire. Vous allez avoir des présentations d'historiens par la suite. Ce qui peut être intéressant parfois, c'est de travailler sur un site archéologique où on a aussi des textes. On peut aussi parfois comparer ce qui est fantasmé ou ce qui est écrit avec la réalité de ce qu'on peut décrire sur le terrain. Pour vous expliquer très rapidement comment je travaille, je pense que ça peut aussi nous donner des idées d'études communes où vous vous dites que ça serait bien de regarder ça sur les huîtres qu'on produit. Je vais commencer par aller sur le terrain, je vais ramasser du sédiment, je vais tout trier, je vais déterminer les coquillages, bien vérifier que nous avons de l'huître plate, on ne sait jamais, on peut avoir des surprises. Pour l'instant, je n'ai trouvé que de l'huître plate jusqu'au XVIIe siècle. Également, je vais les quantifier, je m'amuse à compter tous ces petits coquillages. Je fais des mesures, j'ai mis les mesures qu'on réalise qui me permettent à la fois de travailler sur les gabarits, l'évolution des gabarits, des coquillages, mais également sur les formes. Également, on recherche des indices d'exploitation humaine. Là, vous avez des petites flèches rouges qui indiquent des traces d'ouverture. Je sais qu'il y a un petit concours d'ouverture d'huîtres. Peut-être qu'un jour, il y a quelqu'un qui va étudier ces accumulations d'huîtres et va essayer de voir comment la personne a ouvert l'huître. C'est intéressant parce qu'en fait, sur un site archéologique, si vous avez quelqu'un qui ouvre de manière séquençée des huîtres, vous allez avoir tout le temps le même geste. On peut voir la variabilité du geste. Également, sur ces traces, quand les huîtres sont extraits de leur environnement, on peut aussi avoir des traces d'outils. Ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Également, des traces de détrocage, de nettoyage de l'huître. Également, je travaille sur les faunes associées. C'est un terme qui peut être, suivant les disciplines appelées autrement, ça peut être des parasites, des salissures. J'essaye de voir des indices de tous les animaux qui sont associés aux huîtres. Là, je vous ai mis des petites perforations qui sont liées à la clione et puis une huître qui est associée à une autre huître. J'essaye de regarder ça aussi. Je vais vous amener dans un voyage dans le temps. On va commencer par les attestations les plus anciennes qu'on puisse avoir sur le littoral atlantique français. Les consommations d'huîtres les plus anciennes qu'on peut répertorier pour l'instant datent d'il y a 8 000 ans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas avant. Tout simplement, avant, les sites sont sous l'eau. Il y a 8 000 ans, le niveau de la mer était de 6 à 10 mètres plus bas qu'il n'est actuellement. Ces populations qu'on va décrire sont des chasseurs-cueilleurs, des populations préhistoriques qui vivent uniquement de la nature. Elles vont consommer des huîtres et finalement, elles vont faire un compost. elles vont rejeter tous leurs déchets au même endroit et vous pouvez voir une couche noire là où il y a la flèche rouge. Tout ça, c'est un compact d'un dépotoir archéologique qui date d'il y a 8 000 ans. Vous avez aussi les huîtres en position donc c'est sur ce matériel que je travaille. Quand on regarde quels sont les coquillages qui sont présents sur ce site archéologique, c'est à Quibron, dans le Morbihan. Vous voyez, il y a l'huître, elle est présente à 1 %. Ça a l'air de rien mais elle est tout le temps présente à 1 %. Elle est régulièrement consommée et elle fait partie de cette activité du quotidien de ces populations. Également, je vous ai mis à droite un fragment de granit et grâce à ces coquillages, ce que je vois, c'est des populations qui vont à la marée basse, qui ne mettent pas les pieds dans le haut et qui vont percuter comme ça le granit pour amener l'huître sur le site archéologique. Là, on a étudié uniquement pour l'instant une toute petite partie de ce qu'on a extrait du site. On a déjà plus presque 580 huitres de décomptés. Je vous ai mis les gabarits comme ça, vous pouvez comparer par rapport à ce que vous pouvez produire. Les gabarits sur ce site-là, si on prend la valve creuse, la valve gauche, c'est à peu près 72 mm de moyenne de dimension qui a été exploité. On a aussi des indices de ce que je vous ai nommé les faunes associées. On a une présence d'une éponge qui aime bien être sous l'eau à 10 %. On a sans doute une exploitation sur les strands et lors de grands coefficients de marée de temps en temps. On était au Mésolithique avec des chasseurs-cueilleurs. On continue dans la préhistoire et là, on va arriver au Néolithique. Au Néolithique, on va commencer à avoir de l'élevage et de l'agriculture. C'est un impact important. Le fait d'avoir des ressources prévisibles, les coquillages vont devenir une ressource plus secondaire. Les populations sont moins dépendantes de l'environnement marin. Mais malgré tout, je vous ai mis... Là, on est plus côté Charentais, Charente-Vendée. On a quelques attestations de consommation d'huîtres. J'ai oublié de mettre le timing, donc je ne sais pas du tout où j'en suis. Vous êtes à la boîtier. D'accord. Alors ensuite, après la préhistoire, on arrive à la proto-histoire. On va avoir l'âge des métaux, l'âge du bronze et l'âge du fer. Et là, je vous ai juste mis un exemple qui est symptomatique de ce qui va se passer sur toute la façade atlantique de la France et la Manche. Donc là, c'est un exemple dans le Cavados à Port-en-Bessin, où vous avez une séquence chronologique. Il faut voir qu'en haut, nous sommes à l'âge du bronze et plus on descend, plus on va vers l'âge du fer. Et en jaune, ce que je vous ai mis, c'est qu'à la fin de l'âge du fer, il va se passer quelque chose. On va voir en fait les petites flèches jaunes là à droite. On va voir la consommation de l'huître. Et en fait, c'est l'arrivée des Romains qu'on voit. Ils arrivent, ils ont l'habitude de manger de l'huître. C'est une tradition pour eux. Et donc, ils vont exploiter l'huître et finalement amener ce goût de l'huître sur la côte. Alors, les gabarits sont assez conséquents. On a quand même des tailles moyennes de 85 mm. Et ce qui est intéressant, je pense aussi, par rapport aux travaux sur la reconstruction des massifs d'huîtres, on voit que si on prend un huître et qu'on regarde la densité des huîtres, au moins 18 % des huîtres étaient associés à une autre huître. Voilà. Également, ce qu'on voit, c'est qu'on a aussi une exploitation sur... On a 29 % des huîtres qui sont attaquées par une éponge qui vit sous la mer. Donc, on a peut-être une exploitation en fait, finalement, aussi sous les niveaux de la mer. Alors, durant la période antique, donc là, on avance encore dans le temps, c'est simple. Un archéologue, dès qu'il a plein d'huîtres, il vous dit, de toute façon, il n'y a même pas besoin de dater, c'est un site d'époque gallo-romaine. Parce qu'en fait, à cette époque-là, l'huître, dès qu'on s'éloigne un peu du littoral, va devenir l'espèce phare. Si vous avez des populations qui font leur propre consommation, ils vont pêcher un peu de tout. Puis, dès que vous allez avoir quelqu'un qui est un peu riche, en fait, il va commencer à exploiter de l'huître. Pourquoi ? Parce que ça devient finalement un marqueur social. Le fait de manger de l'huître loin du littoral, ça veut dire que vous avez de l'argent. Vous pouvez payer quelqu'un pour venir très rapidement transporter les huîtres. Et puis, il faut les payer et il faut avoir, voilà, il faut avoir finalement un certain statut. Donc là, vous voyez une consommation d'huître assez importante. À droite, je voulais juste montrer que vers la fin, au IIIe siècle après Jésus-Christ, on voit en fait aussi une petite augmentation de la taille des huîtres qui est assez symptomatique sur ce site et qui pourra mettre une mise en parallèle avec d'autres éléments. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une exploitation d'huîtres avec quand même une huîtrière qui a l'air de pas mal se porter avec des huîtres qui sont associées au moins entre, voilà, parfois à plus de 60 % avec des autres huîtres. Alors ce qu'on voit, c'est quand même au cours de la chronologie, on a l'impression d'avoir une diminution de cette densité. Donc il y a peut-être une surexploitation qui est visible à un niveau local. Et puis on voit aussi que vers la fin de la présence des populations sur ce site-là, on a aussi un taux de clion assez important. Donc peut-être qu'ils sont allés aussi un peu plus loin de l'estrant pour aller chercher ces huîtres. Après, la consommation reste finalement. La mode des Romains continue. Et on a une consommation régulière des huîtres très loin du littoral, donc aussi au Moyen Âge. Mais on a, je voulais juste zoomer sur un cas particulier, c'est au XIIe siècle après Jésus-Christ. On a des énormes accumulations d'huîtres. Alors vous connaissez peut-être le site de Saint-Michel-en-Lerme, c'est dans les Marais Vendéens. Vous êtes carrément dans une zone très plate et vous voyez un monticule, une petite montagne avec une ferme de poser dessus. C'est ce qu'il reste en fait de trois énormes accumulations d'huîtres qu'il y avait. Et en fait, la butte qui reste a été sauvée grâce à la présence de la ferme. Et en fait, ce sont des buttes qui ont servi de carrière pour construire les routes. Et donc, il y a une très, très grande partie finalement de ce que moi, j'appelle un site archéologique qui a disparu. Mais quand on regarde de plus près, c'est assez intéressant. Alors, ces accumulations d'huîtres, on en a aussi découvertes à Beauvoir-sur-Mer et à Bourneuf-en-Ré. Alors je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont du coup de cette zone-là. Mais il faut voir que par exemple, à Beauvoir-sur-Mer, il y a une grande partie du village qui est finalement construite sur une accumulation d'huîtres. Même chose qu'à Saint-Michel-Lormer, sauf qu'avec la vase, ça s'est tassé et une grande partie du village est construite sur ces accumulations. Et quand on les étudie, qu'est-ce qu'on voit ? On voit en fait des populations qui ont exploité l'huître, qui ont carrément enlevé des blocs d'huîtres hier. Et donc, ils ont ouvert de manière séquencée les huîtres et ils ont uniquement exploité la chair de l'huître. Et en fait, ils ont ouvert et ensuite, ils ont jeté les huîtres qui se sont refermées. Donc c'est ce que vous avez à droite. Vous avez des huîtres complètes avec des traces d'ouverture. Alors, quand on les mesure, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les huîtres, on a un peu tous les gabarits, mais si on regarde celles qui sont ouvertes, ce sont les grandes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les populations ont transporté ces blocs d'huîtres et qu'ils ont laissé les naissins mourir à terre. Normalement, vous devriez pleurer à ce moment-là. Voilà. C'est une image assez désastreuse du stock. Et finalement, ce que vous avez là, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Et il y a des textes des huitièmes siècles qui vous disent qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Il ne faut pas enlever de la mer les huîtres qui sont petites, donc les naissins. Il ne faut pas enlever celles qui sont mortes parce que ça enlève des zones de captage pour les huîtres. Et également, quand vous ouvrez les huîtres, vous les remettez à la mer. Donc ça, ça n'a pas été fait du tout. Donc là, c'est vraiment une image tout à fait désastreuse. Et en général, en archéologie, j'ai cette rupture entre le respect de la ressource et les populations humaines. À partir du moment où on a un commerce, là, on voit très bien que ce qu'on veut, c'est exploiter l'huître, se faire de l'argent pour plus tard, les gens comme vous, vous vous arrangez. Voilà, c'est vraiment le message que nous ont laissé les populations du XIIe siècle. Ensuite, on a quand même un site, j'ai eu la chance de travailler sur le château de Versailles, donc au niveau de la grille royale. Donc maintenant, si un jour, vous allez visiter la grille royale de le château de Versailles, en rentrant dans la grille, vous pouvez faire une petite minute de silence devant la grille. Il y a un fossé qui était ouvert. On sait par les textes qu'il avait été ouvert entre 1664 et 1679. Dans ce fossé, il y avait des coquillages. Donc là, j'ai mis en fait beaucoup d'huîtres, un petit peu de moule et plein de petits coquillages qui finalement étaient des coquillages associés à des algues. Et on sait que donc, entre 1664 et 1679, les usines qui ont été mangées mesuraient en moyenne pour les valves gauches, les creuses, 83 millimètres. Et on voit en fait qu'on a une densité d'huîtres moyenne avec 20 % des huîtres qui sont associées à d'autres huîtres. Par contre, en fait, une pêche quand même sans doute assez loin de l'estran, donc peut-être lors de très grands coefficients ou sous l'eau, avec 42 % des huîtres qui sont attaquées par la clionne. J'aurais bien aimé continuer, mais du coup, je laisserai la parole à mes collègues pour continuer l'histoire. Du coup, je vous ai présenté des cas particuliers. À chaque fois qu'on a un nouveau site archéologique, on a des nouvelles données. Mais ce qu'on voit, en fait, c'est que l'huître, finalement, c'était un fruit de mer qui était secondaire jusqu'à l'arrivée des Romains. Finalement, l'arrivée des Romains fait que c'est devenu un bien de prestige. Et on peut se demander, finalement, si nous, en fait, si les gens ont envie de manger des huîtres à Noël pour se faire plaisir quand ils sont très loin du littoral, finalement, c'est peut-être grâce aux Romains. Voilà. Je vous remercie de votre attention. 8 000 ans d'histoire en 15 minutes. Extraordinaire. Nous avons un peu de temps pour des questions. Vous souhaitez en savoir un peu plus. Vous avez des précisions à demander à Catherine Dupont. Un micro est disponible. Stéphane, si vous vous chargez de faire passer le micro, merci. Alors, y a-t-il déjà une première réaction, une interrogation, une surprise ? Oui, c'est à vous. Je vous remercie de vous présenter quand vous intervenez. Oui, bonjour. Bonjour, Thierry Sozo, Université de Poitiers. Je profite de prendre la parole tout de suite, comme ça, ce serait du temps qui ne sera pas décompté tout à l'heure sur ma présentation. Je suis très intéressé par, évidemment, le fait que les Romains aient transformé la consommation d'huîtres en consommation commerciale et peut-être élitiste, mais il me semble que dans plusieurs présentations que tu fais, notamment les buts de coquillère, et puis ta découverte du chantier de Versailles que j'ignorais complètement, c'est plutôt une consommation populaire parce que les dates que tu donnes pour le chantier de Versailles, pour le château de Versailles, c'est les dates pendant lesquelles le château est en chantier. Alors, du coup, alors oui, le fait est que les archéologues qui ont travaillé sur le terrain ne savent pas qui a mangé ces huîtres. Oui, je pense que ce sont les ouvriers. Et je pense que les buts de coquillère, c'est aussi lié à la mise en valeur, au dessèchement du marais Poitvin, là encore, avec énormément d'ouvriers et du marais breton. Alors, oui, c'est vrai que... Et ça correspond aux mêmes dates. Après, les buts de coquillère, il y avait une potentielle, je pense, association aussi à une abbaye. Et c'est les abbayes qui mettent en œuvre les dessèchements. Oui, mais après, à l'huître, on ne sait pas ce qu'elle devient. On a le lieu de production, mais on ne sait pas où. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que l'huître est ouverte. Et en fait, vous avez de la chair qui va être exportée et préparée. Et ça, on ne sait pas. donc j'ai du mal à... Par exemple, ce qu'on ne sait pas tellement, mais la littérature pour le commerce de l'huître en Amérique du Nord est assez prolixe là-dessus, c'est que quand on commence à créer les chemins de fer transcontinentaux, on part de la côte Est et on nourrit les ouvriers avec des huîtres. D'accord. Et à partir du moment où on est trop loin de la côte Est parce qu'on les nourrit avec des huîtres qu'on a ouvertes et déposées dans des espèces de petits bacs qu'on ferme hermétiquement. À un moment donné, on va trop loin et les gars ont la typhoïde, etc. Donc, on commence à tuer des bisons et on ne les nourrit plus avec des huîtres. D'accord. Voilà. Donc, il y a quand même, je pense, à un moment donné aussi une consommation massive parce que c'est une source de protéines qui se transporte assez loin dans des conditions optimales l'hiver. Et voilà. Et du coup, les quantités qui sont pêchées peuvent devenir phénoménales. Tu ne fais que renforcer ma frustration sur les sites de Saint-Michel en l'herbe et de Bourna parce que du coup, en fait, moi, je peux étudier assez typiquement, je peux extraire l'huître, la chair, mais après, en fait, comme la chair est désolidarisée de la coquille, je n'arrive pas à savoir où ça part et on n'a pas... Mais c'est vrai qu'on est en manque de documentation. C'est juste des corrélations. Quand tu transposes des exemples étrangers en France, etc., bon, on peut... Mais voilà, on est un peu dans l'impasse. Nous voyons que l'huître en place fait bien partie de notre histoire depuis très longtemps. Oui, oui. C'est important. Autre intervention, autre commentaire ou question ? Tout le monde est très timide. Est-ce qu'on peut dire de l'huître plate que c'est une réfugie environnementale par rapport à la pression humaine ? C'est vrai, j'avais fait une présentation avec ce titre-là parce que finalement, on voit quand même que les volumes d'huîtres, le tonnage, c'est assez énorme. On pourrait même se demander si on mettait toutes les huîtres dans l'eau, est-ce que ça ne ferait pas remonter le niveau de la mer ? Ça serait intéressant pour les gens qui travaillent sur les statistiques de voir ça parce que les quantités sont assez importantes. et finalement, c'est vrai que j'ai eu des discussions avec pas mal de biologistes et au départ, je leur disais que j'ai une huître en milieu intertidal puisque j'ai des chasseurs-cueilleurs qui ne mettent pas les pieds dans l'eau. Et à chaque fois, les présentations ont été... On commence par... Il y a une quinzaine d'années, c'était l'huître plate et en milieu subtidal. On a l'impression finalement qu'elle s'est réfugiée. Ce qui nous reste qui est un peu plus loin des côtes, c'est tout simplement parce que les stocks qui étaient en milieu intertidal ont pu être surexploités. Donc là, c'est là que ça serait intéressant de vérifier par rapport à toutes les faunes associées que je décris. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir ce refuge de l'huître vers les fonds marins grâce à l'étude de tous ces petits parasites qu'on a associés aux huîtres ? Ça, c'est vraiment un rêve que j'ai au niveau des études scientifiques et qui peuvent être jointes avec l'étude des huîtres actuelles. Bon, oui. On se rêve soit accompli. Merci Catherine Dupont pour que vous avez été au Journal de la Salle. Et nous accueillons Lucas Bosboeuf pour nous parler du projet Istorad. Lucas Bosboeuf est doctorant à l'IUM, l'Institut Universitaire Européen de la Mer, qui est une école interne de l'UBO. Vous allez nous parler de l'histoire de l'exploitation de l'huître plate en Rade de Brest avec Istorad. C'est à vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Évidemment, Stéphane, on a l'habitude de travailler ensemble, mais c'est toujours un plaisir pour moi de vulgariser, je n'aime pas trop ce terme, mais de présenter en tout cas les projets de recherche Istorad au plus grand nombre. Donc aujourd'hui, ce sera un focus sur l'histoire, sur le projet Istorad et on fera un retour sur l'histoire de l'exploitation des huîtres plates en Rade de Brest. Je n'ai pas mis le plus important, les dates, évidemment, 19e, 20e siècle. Alors, le projet Istorad, c'est quoi ? Eh bien, en fait, notre projet, je suis en thèse, c'est un projet qui cherche à retracer l'histoire sociale et environnementale de la Rade de Brest entre le 18e siècle et aujourd'hui. Alors, quelques caractéristiques. La Rade de Brest, vous la connaissez sans doute, c'est un espace assez grand, 180 km², qui est caractérisé par de grandes diversités de fonds, parce que vous allez dans un coin ou un autre de la Rade, vous avez soit de la vase, du sable, sable au vaseux, du merle, etc. Et évidemment, il y a une biodiversité qui est associée à cette diversité de fonds, auxquelles viennent se rattacher des activités. Je pense à la pêche, je peux penser aussi à l'agriculture, au tourisme aujourd'hui. Mais la Rade de Brest, ce n'est pas seulement un espace marin, c'est aussi un espace dans les agricoles, on va dire, des bassins versants. Il faut vraiment penser que la Rade de Brest, il y a 34 bassins versants qui l'alimentent, soit un peu plus de 2 800 km² quand même, de superficie. On sait très bien que dans cette zone de 2 800 km², si on pose quelque chose à terre, il y a des chances que ça aille dans la Rade de Brest. C'est important de le mentionner. Peut-être une image mentale pour vous représenter mon travail et le travail aussi de Yves-Marie qui est là. C'est une image qui a été, c'est une carte postale qui a été prise à Port-launay. Si je fais un retour en arrière, vous voyez sans doute Châtelan en dessous de la N65. C'est juste à côté, dans le sud à peu près. et je trouve qu'elle représente bien le travail qu'on fait avec Yves-Marie. C'est ce projet de recherche. C'est un lien terre-mer puisque ici, vous voyez un débarquement d'engrais marins qui est prélevé en Rade de Brest, du sable coquillé ou du merle, qui est ensuite acheminé jusque dans les terres, presque jusqu'à l'Oudeac, donc c'est très loin, pour fertiliser et amender les terres agricoles. Voilà une image mentale. Notre projet de recherche, on se focalise sur trois principales questions. La première, c'est de savoir s'il existe des phases d'apparition ou de raréfaction d'espèces marines. Est-ce qu'il y en a plus ? Est-ce qu'il y en a moins ? La deuxième question, c'est de savoir pourquoi, quelles en sont les causes ? Est-ce que c'est d'origine naturelle, anthropique ou même climatique, météorologique ? Et enfin, comment les sociétés à la terre ont réagi ? Est-ce que, comme à Douarnenez, la chute de la sardine a entraîné un marasme économique auquel les pêcheurs et toute la société littorale n'ont pas pu s'adapter ? Ou à l'inverse, est-ce que les hommes et les femmes d'ici se sont adaptés ? Pour ce faire, pour répondre à ces trois questions, nous, on se focalise sur des archives, des archives qu'on va collecter aux archives de la marine à Brest et à Paris, aux archives nationales à Paris, aux archives municipales à Brest et aux archives départementales à Quimper. Une fois qu'on a consulté toutes ces archives, on peut faire des éléments de réponse. Aujourd'hui, on peut aussi se poser la question, grâce à ce travail, comment évoluer l'exploitation des huîtres plates en rade de Brest au XIXe et XXe siècle. La pêche des huîtres plates en rade de Brest est quand même assez lointaine. Les premières traces qu'on a, et qui est justement un travail de Catherine, c'est qu'il y a une activité qui a été observée à l'abbaye de Landé-Vénèque au VIIe siècle. C'est relativement loin. Comment on la pêche ? En général, ce sont les mois en R, en tout cas, un décret du XVIIe siècle le prescrit. Ça tombe bien parce que les mois où il n'y a pas de R, donc août, juillet et juin, c'est de la période de reproduction et c'est plus commode pour transporter les huîtres car évidemment, il fait moins chaud. Oui, il fait plus chaud à ces périodes-là. Elles sont pêchées à l'aide d'une chaloupe que vous pouvez remarquer ici sur cette carte postale. Ce sont des navires qui sont assez utilisés de manière très polyvalente en rade de Brest, que ce soit pour le transport de marchandises, le transport d'hommes aussi, mais aussi diverses pêches, que ce soit les amendements marins, la sardine ou encore les huîtres. Et enfin, elles sont pratiquées à l'aide de dragues que vous pouvez remarquer ici via une illustration d'Hydro et d'Alembert. Une drague, c'est un sac en coton à l'époque qui est mouillé et qui ensuite le navire drague et tracte ce sac avec une lame. Au courant du XXe siècle, cette drague avait évolué puisque les dragues seront équipées de sacs métalliques en 1927, en tout cas à Brest. Et est-ce que ça rapporte ? Oui, ça rapporte considérablement la ressource l'huître plate en rade de Brest. C'est l'une des premières pêches en termes d'apport financier et économique. Elle se bat en général avec la sardine mais c'est une pêche assez solide sur laquelle les pêcheurs peuvent vivre toute l'année. En tout cas, c'est du moins à partir du XVIIIe siècle où on a des traces d'exploitation de l'huître plate en rade de Brest. Mais à partir de 1840, il y a un petit problème. Les autorités maritimes notent un appauvrissement de cette ressource considérable. Que vont-ils faire ? Ils vont solliciter leurs agents mais aussi des pêcheurs et des membres de la société d'agriculture. C'est assez rare pour le souligner. Pour faire une carte. Voici la seule carte et la plus ancienne qu'on a de où se localisent notamment les huîtres plates en rade de Brest. Elles sont représentées ici par des liserés bleues. Vous pouvez remarquer qu'elles sont relativement partout. Elles sont dans toutes les anses baies et même les bras au niveau de l'élornes. Normalement, il y a l'aulne mais je ne sais pas pourquoi ce n'est pas cartographié ici. Mais à cette époque, on certifie qu'il y en a aussi dans l'aulne. C'est une carte qui est importante puisque c'est vraiment la première fois qu'on cartographie des bancs d'huîtres plates en rade de Brest. Et ce travail-là aussi est important puisque c'est à partir de 1847 qu'on commence à établir une gestion véritable de la rade de Brest et des huîtres plates. Avant ça, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de gestion. C'était un peu le Far West, on va dire. Justement, pour essayer d'enrayer ce fléau et cet appauvrissement des huîtres plates, les autorités maritimes vont créer ce qu'on appelle une commission de visite des juisements huîtriers. Chaque année, cette commission est chargée d'aller sur chaque banc de la rade de Brest, draguer leur contenu et s'il y a assez d'huîtres, ils décident, oui ou non, d'ouvrir ce banc à l'exploitation. De même, ils vont renforcer la surveillance, ils vont délimiter et repérer plus efficacement aussi les bancs. Malheureusement pour eux, toutes ces solutions et toutes ces initiatives ne sont pas très payantes puisqu'on note des retours de moins en moins importants. En 1853, il est quand même à noter qu'il y a un retour annuel de plus de 1900 tonnes d'huîtres plates, ce qui est quand même assez conséquent. Et vous pourrez remarquer que 1855, ça diminue, 56, ça diminue et en 57, c'est la fracture, littéralement 90 tonnes. Il n'y a presque plus rien. Les contemporains de l'époque sont unanimes, c'est la surexploitation. vraiment tous, que ce soit les pêcheurs, parce qu'on a des traces, mais aussi les autorités maritimes. Alors, ils vont littéralement tout faire pour essayer de sauvegarder cette ressource, mais vraiment tout. Ils vont imposer des mesures très drastiques, très rapidement. Parmi elles, il y a une restriction, notamment la fermeture de la pêche aux huîtres plates pendant 23 ans sur 26, entre 1866 et 1894. Et pour rappel, c'est vraiment une ressource très convoitée qui est la première ressource financière des pêcheurs de la rade de Brest. Je veux dire, c'est quand même une mesure très forte quand même. Ils ferment parce qu'il n'y a plus du train. Et donc, face à cela, évidemment, le recours à l'ostriculture dans les années 1860 déjà. Petit bond en avant, deuxième carte marine, près de 60 ans plus tard, qui est dressée par un naturaliste, Joseph Guérin-Ganivet. Et lui, il est chargé de faire une cartographie des espèces marines qui sont en rade de Brest. Il remarque quoi ? Comme vous, les huîtres plates sont difficiles à voir. C'est parce qu'elles ne sont presque plus en rade. Lui, il le dit, elles ne présentent plus aucun vestige et elles sont dans un état vraiment catastrophique. En contrepartie, vous pouvez voir qu'une autre ressource arrive massivement en rade de Brest, c'est la coquille Saint-Jacques. Évidemment, là encore, devant la faiblesse et l'appauvrissement des huîtres plates, des mesures sont prises restrictives. On ne pêche qu'une seule heure ou deux heures par saison seulement, nombre limité de coquilles, nombre limité de navires, une restriction, c'est un cadenassage. Si on fait un autre bond en avant, 50 ans plus tard, en 1959, vous pouvez remarquer, toujours en liseré bleu, que l'aire de répartition des huîtres plates a quand même retrouvé un peu de couleur. Cependant, c'est à nuancer puisque là encore, la gestion est assez restrictive, les pêcheurs ne peuvent plus exploiter cette ressource que deux à quatre heures par saison avec un nombre de bateaux limité et donc, les pêcheurs ne peuvent plus comme avant compter sur cette ressource pour vivre annuellement de cette pêche. Quelques mots pour conclure. Vous l'aurez compris, il y a eu un effondrement des captures, on l'a remarqué, en 1857-1858. Je crois qu'il est important de se demander si cet effondrement a été assez durable. les trois prochaines d'Apio, ce sont des cartes qui ont été dressées. Je vous en ai parlé, c'est la commission de visite des gisements huitriers. Cette commission est chargée d'inspecter annuellement les bancs de la rate de Brest, revoir leur contenu et si c'est important, s'il y a assez d'huîtres plates, elle va autoriser ou non ces bancs à l'exploitation. Quand on localise chaque banc que la commission a inspecté et qu'on les met en cumul au fil des années, on peut remarquer qu'entre 1847 et 1859, la rate de Brest est assez bien fournie et les pêcheurs peuvent s'exercer sur nombre de bancs. Je vous ai dit la fracture en 1857, mais ils se sont aperçus qu'il y avait un problème en 1860. Là, on va dire que tout allait bien. Après cette fracture, les bancs d'huîtres plates sont appauvris et il n'est autorisé que sur certains bancs qui sont nichés dans certains estuaires ou dans certaines baies et hanses d'être exploités. Et enfin, entre 1930 et 1960, là encore, encore plus nichés dans certaines zones, notamment les lornes d'Aoulas, l'Aulne, mais aussi Roscanvel. Ces cartes-là, je pense qu'elles sont importantes parce qu'elles témoignent aussi de l'évolution de la pêche, de l'ère de répartition des huîtres plates, d'une part. D'autre part, je pense qu'elle est aussi importante, cette carte, parce que ça permet aussi de voir quels sont les gisements les plus propices et les plus potentiellement fertiles pour la pêche. Alors là, c'est à vous de me dire si finalement vous vous retrouvez ou pas dans ces gisements. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des repoplements d'huîtres plates dans ces zones qui avaient été déjà exploitées et observées entre 1930 et 1960 ? Également, appauvrissement durable des bancs d'huîtres plates manifestement. Pourquoi ? En 1859, pour rappel, 1900 tonnes ont été pêchées cette année-là. Avec Stéphane, on a fait une estimation de la biomasse qui est estimée entre 8 à 10 000 tonnes d'huîtres plates qui sont disponibles sous l'eau dans la rate de Brest. En 2013, à noter que les débarquements sont de 21,5 tonnes et que la biomasse est estimée à 100 fois moins, entre 85 et 110 tonnes. Est-ce que c'est la fin de l'histoire ? Je ne sais pas. J'espère pas. Tout comme vous. En tout cas, je voulais vous remercier. Cette présentation a été faite aussi en collaboration parce qu'on a monté un site internet qui permet de présenter des résultats de recherche, historat.fr. C'est aussi un outil sur lequel plusieurs personnes peuvent nous déposer leurs documents. Cette histoire a été alimentée aussi par l'histoire et les petites histoires des autres qui rejoignent ensuite la grande histoire. Je vous remercie de votre attention. Merci, Lucas Bosboeuf. Avez-vous des questions ? Vous avez posé une question aux professionnels qui travaillent en RAD. Si des professionnels souhaitent répondre. Oui, on va vous apporter le micro. C'est vous qui faites le service. Je vous remercie. Je vous remercie de vous présenter et nous vous écoutons. Bonjour, Guilherme Berder, ostréiculteur. J'avais une question sur les différentes cartes de gisement que vous avez présentées. Est-ce qu'il y a une corrélation entre... Est-ce que c'est simplement le déplacement de ces bancs est simplement dû à l'ouverture séquencée ou au déplacement des zones d'ouverture de pêche ? C'est-à-dire qu'on évalue le gisement et on déclare qu'il est fermé et inversement on a découvert un autre ? Ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs climatiques, météorologiques qui ont fait qu'on a pu constater des mouvements de bancs ? C'est-à-dire des mortalités dans un banc et puis un développement sur un autre ? Ou est-ce que c'est simplement les zones de pêche ? Météorologiques typiquement des huîtres merci des huîtres qui sont en concurrence enfin une sorte de concurrence avec les huîtres avec les moules pardon des périodes de fortes pluies où les moules gagnent du terrain par rapport aux huîtres mais c'est assez minime c'est vraiment la localisation des bancs merci je vous en prie autre intervention ? oui le micro va vous arriver dans quelques instants on va vous remettre le micro HF de la salle voilà celui-là fonctionne merci c'est à vous on ne vous entend pas la question c'est est-ce que vous observez ces problématiques dans d'autres bassins où il y a des huîtres oui à Cancale en fait c'est arrivé presque un siècle auparavant la législation a été suivie je veux dire il y a eu une mesure de gestion dès 1766 qui sont similaires à celle de la rate de Brest et honnêtement je ne sais pas pourquoi la rate de Brest ça ne s'est pas appliqué je ne sais pas du tout je en fait il y a eu c'est ce que je vous disais il y a eu une sorte de far west il y a eu une sorte de far west au début du 19ème siècle il y avait des pêcheurs qui draguaient il y a même eu des pêcheurs normands et anglais qui venaient draguer en rate de Brest ça n'a pas inquiété les autorités maritimes il n'y a pas eu de législation il n'y a pas eu de restrictions alors que Cancale c'était un exemple concret d'un espéciement d'une ressource Saint-Briot aussi et l'hypothèse là c'est que c'est vraiment on a atteint une exploitation telle que les populations n'ont pas récupéré ou il pourrait y avoir une autre hypothèse telle qu'une introduction d'un truc pas sympa c'est une grande question qu'on soulève assez fréquemment et alors aujourd'hui en tout cas je mets du conditionnel j'aurais tendance à penser que c'est l'exploitation assez importante parce que certaines années c'était quand même 300 navires en rate de Brest ce qui est quand même assez important de même on a essayé de regarder notamment à partir de 1857 il y a cette fameuse fracture quel banc avait été affecté et au début on pensait peut-être avec Stéphane que l'envasement aurait pu provoquer justement empêcher que les larves se fixent sur le substrat et en fait on remarque que parmi les bancs qui sont les plus affectés ce ne sont pas les bancs qui sont au niveau de l'élornes au niveau de l'aulne ce sont les bancs assez accessibles vous voyez ici par exemple dans la baie de Daoulas notamment dans le Poulmique baie du Fret mais aussi Rose-Canvel les bancs dans l'élornes qui seraient quand même sujet à un envasement eux ils avaient la pêche pour ne pas faire un mauvais jeu de mots une autre intervention une autre demande de questions vous avez évoqué tout à l'heure le développement de la coquille Saint-Jacques en Abdel-Brest oui ça arrive à peu près à la même époque que l'effondrement de l'huître plate mais est-ce qu'il y a un lien entre les deux ? là aussi en fait on essaye de voir s'il y a un lien notamment par le biais de cette carte qui est vraiment très représentative nous on daterait le début d'exploitation de la coquille Saint-Jacques aux alentours de 1870-1880 à peu près au même moment où les huîtres plates déclinent en râpe de Brest alors est-ce qu'il y a un facteur biologique donc Yves-Marie qui est biologiste marin ici serait beaucoup plus compétent pour en parler que moi mais on se demande en fait si la disponibilité des petits aliments que consomment les huîtres n'a pas finalement vu qu'il y a eu moins d'huîtres il y a eu plus d'aliments disponibles et donc la coquille Saint-Jacques se serait peut-être développée on ne sait pas en tout cas c'est assez incroyable de se dire aussi qu'au même moment où les huîtres déclinent celles des coquilles Saint-Jacques abondent parce qu'avant on a des traces où elles n'étaient pas aussi abondantes et que les hommes reconvertissent leur drague sur la coquille Saint-Jacques et à des tonnages là encore on a l'impression que l'histoire se répète mais à des tonnages très importants par rapport à aujourd'hui on part sur des tonnages ça peut être 250 kg par jour de pêche de coquilles Saint-Jacques aujourd'hui c'est plus trop le cas d'où l'intérêt de connaître l'histoire oui ça c'est après c'est à eux de me le dire effectivement merci Lucas Bosboeuf je vous invite à rejoindre la salle nous allons quitter la rate de Brest au moins provisoirement pour rejoindre la Charente-Maritime et aborder la question de l'exploitation de l'huître plate en Charente-Maritime avec Thierry Sozo Thierry Sozo professeur d'histoire moderne à l'université de Poitiers c'est à vous merci beaucoup merci infiniment aux organisateurs pour m'avoir invité pour parler effectivement de l'exploitation de l'huître plate assez loin de la rate de Brest mais vous allez voir que les comparaisons sont tout à fait possibles et que les clés que moi en tout cas j'ai mises en évidence concernant le littoral de la Charente-Maritime sont peut-être adaptables à ce qui est observé à travers les archives en rate de Brest alors moi je vais me contente vous avez vu on resserre de plus en plus la temporalité des choses on avait 25 siècles presque deux siècles avec Lucas un demi-siècle avec moi s'il y avait eu un autre historien peut-être qu'il aurait travaillé sur deux jours mais bon on a choisi de s'arrêter là alors effectivement de la même manière que dans la rate de Brest au 19ème siècle les autorités mettent en place des commissions de vérification de l'état des bandes huîtres sur le littoral de la Charente inférieure à l'époque et ces commissions sont mixtes tout à fait dans le style de ce que vous a décrit Lucas Bosboff les deux cartes nous montrent l'état des bandes huîtres en 1824 et en 1858 en 1824 ils sont tous en bonne santé ces bandes huîtres plates et en 1858 et bien il y en a certains qui sont officiels ce qui signifie qu'en fait on a mis en place de bonnes pratiques et on a fait le contraire de ce que Catherine Dupont vous présentait tout à l'heure c'est à dire qu'on y largue les petites huîtres qui sont issues du détrocage des grosses donc c'est le banc de Mouyande par exemple dans l'estuaire de la Seudre ou le banc de Giac à côté de Marraine qui fait l'objet lui aussi en 1858 de quelque chose d'une expérience tout à fait particulière puisqu'on y fait la même chose que dans la baie de la Chézapique dont je vous ai dit qu'elle avait elle aussi épuisée suite au dragage pour nourrir les ouvriers des transcontinentaux américains on essaie d'y faire d'y semer l'huître comme on le fait aujourd'hui dans la baie du Saint-Laurent par exemple du côté de l'île du Prince-Édouard bon évidemment comme la densité de population est un peu supérieure à celle de l'île du Prince-Édouard les gens qui sont employés par l'administration maritime la journée pour semer les huîtres y retournent la nuit pour les pêcher en braconnage complet et évidemment l'expérience tourne court en tout cas ce que l'on constate c'est que la plupart des bancs en 1858 sont épuisés la littérature nous dit les correspondances au départ du quartier de Marraine nous révèlent que les bancs sont envasés et plein de coquilles mortes voilà donc ça c'est le résultat des dragages scientifiques on va dire qui devraient donner lieu à ouverture de la pêche et qui finalement ne permettent pas d'aller aussi loin alors une des clés de compréhension peut-être de la différence qui peut exister entre le 18ème siècle et puis le 19ème siècle c'est peut-être l'encadrement politique de tout ça et j'ai envie de dire la politique dans l'ère du temps la grande politique la politique nationale au 18ème siècle on a une monarchie absolue qui tente de réguler les choses et au 19ème siècle on a plusieurs régimes politiques notamment un qui est central pour la période qui nous intéresse puisqu'il s'installe en 1830 et il termine sa carrière en 1848 c'est le régime de Louis-Philippe et Louis-Philippe c'est le chantre du libéralisme économique du laisser faire laisser passer et donc on va faire voler en éclats toutes les règles qui avaient pu être mises en place sous l'ancien régime qui avaient perduré un peu sous la révolution et sous l'empire même s'il y avait beaucoup de souplesse puisqu'on avait été 25 ans en guerre contre les anglais et qu'il fallait se tourner vers l'huître pour sauvegarder la sécurité alimentaire des habitants et donc on a comme ça au 19ème siècle des législations qui sont beaucoup plus permissives et ça va se terminer à la fin des années 1850 à l'instar de ce que vous a présenté Lucas pour la rate de Brest alors quelques extraits de nos archives au 18ème siècle par exemple on a une institution dans le quartier de Marène dans le bassin de Marène au Léron qui est une institution d'ancien régime avec des officiers à sa tête voilà ce qu'on nous dit un nombre de particuliers vont avec des bateaux sur les rochers de l'étendue du siège où ils croient des huîtres les draguent avec des machines en fer emportent les frais donc les petites huîtres et c'est un préjudice considérable pour le pays et puis ensuite l'amirauté va mettre en branle tout un système de répression de régulation pour empêcher que cette chose là n'arrive la même chose mais cette fois-ci que deviennent les huîtres qui sont pêchées certaines sont vendues directement mais dans le bassin de Marène au Léron on revend aussi ces huîtres à des éleveurs qui sont l'été qui sont des sauniers donc ils produisent du sel dans des bassins où on fait entrer l'eau de mer pendant les marées de fort coefficient et puis l'hiver on fait l'élevage et on peut donc comme ça faire de la vente en décalé alors au XIIe siècle les choses ne changent pas mais tout change parce que les échelles deviennent différentes donc on retrouve les mêmes plaintes cette fois-ci c'est l'administration maritime qui dit exactement la même chose qu'au XVIIIe siècle sauf que ça ne vous a pas échappé on est dans un contexte différent et on va se retrouver un peu à la manière de ce que disait Catherine Dupont tout à l'heure avec des sites dans lesquels on trie les huîtres et où les huîtres sont les petites huîtres et les impuretés sont relâchées dans l'écosystème en telle quantité qu'on va même jusqu'à boucher des axes de circulation des chenots de circulation autour de la seubre donc voilà on a cette particularité alors on en arrive finalement en 1857 on est raccord avec Lucas à peu près à la même époque en 1857 il y a tellement peu d'huîtres dans le bassin de Marais-Nolero qu'on est obligé d'aller les chercher ailleurs c'est-à-dire que les gens qui sont habitués à élever des huîtres et à les vendre je vous parlerai du marché tout à l'heure ils mettent en place une véritable chaîne de production de l'huître en allant les pêcher loin de la Charente-Maritime alors ici j'ai juste mis une carte qui montre qu'on va les pêcher à Noirmoutier tout à l'heure je vais vous montrer un graphique qui va vous montrer qu'on va les pêcher beaucoup plus loin et peut-être vous n'allez pas me laisser partir sans me demander des comptes donc les huîtres sont pêchées à Noirmoutier sont acheminées vers le bassin de Marais-Nolero où on termine leur élevage parce qu'on les rapporte petites on va les élever et ensuite on va les revendre dans l'intérieur des terres alors par exemple le long de l'axe de la Charente mais aussi à partir de Royon en direction de Bordeaux via la Gironde et là effectivement c'est une véritable chaîne de production qui se met en place et vous voyez qu'on va pêcher au-delà de Noirmoutier puisqu'on va aussi dans Bretagne Sud et même en Bretagne Nord du côté de Paimpol Tréguier etc un courrier que j'ai retrouvé dans les archives des correspondances au départ du quartier de Marais-Nolero nous montre les quantités en pourcentage qui sont élevées dans le bassin de Marais-Nolero en 1858 15% sont issus de la pêche locale et si je compte bien 85% viennent d'ailleurs 50% de Bretagne Sud et 8% de la Manche qui est plutôt uniquement la Bretagne Nord donc là on a une industrie qui tourne à plein régime et qui a besoin finalement de se repaître de se nourrir de petites huîtres et si on ne les trouve pas dans l'écosystème local il faut aller les chercher ailleurs voilà alors pourquoi est-ce que c'est comme ça parce qu'il y a des lieux particuliers comme la place de Bordeaux qui depuis très longtemps est une zone de consommation des huîtres de Marais-Nolero et ici je vous ai montré par exemple un document de 1849 qui est un document préfectoral qui nous montre les sorties de cargaison donc du port de Royan et on voit ici des mannequins d'huîtres donc dans un mannequin d'huîtres il y a entre 500 et 1000 huîtres donc ici il y en a 100 là il y en a 120 etc et on retrouve comme ça à différentes années les sorties du port de Royan avec les quantités qui sortent du port les chargements qui sortent bon ici on est en décembre on trouve évidemment comme le disait Lucas tout à l'heure beaucoup de sorties pendant les mois en R en direction de Bordeaux et puis là je me suis livré donc à des petits calculs savants et combinés entre les sorties du port de Royan en 1834 en 1849 en 1855 on voit que les quantités d'huîtres en millions d'huîtres plates en millions ne cessent de croître et singulièrement dans les années 1850 ce qui nous renvoie effectivement à cette crise de surpêche de l'huître plate dans ces années 1850 avec en contrepartie un manque de régulation de la part des autorités mais effectivement dans les années 1850 les choses vont changer alors qu'est-ce qui change dans les années 1850 et bien à la manière de ce que Lucas nous a montré tout à l'heure pour la rate de Brest on va avoir on va avoir un moment de rupture parce que la rémunération de la pêche de l'huître plate finalement à mesure qu'on avance dans ces années-là elle va s'éroder de façon assez inquiétante puis on a une rupture pendant la guerre franco-prussienne de 1869-1872 on n'a pas de chiffres parce que là l'administration a un petit peu autre chose à s'occuper mais comme on l'a vu dans la rate de Brest on va fermer la pêche dans les années 1870 c'est le moment aussi où on va opérer la reconversion austréicole et chez nous c'est pas la coquille Saint-Jacques qui vient finalement pallier le manque d'huître plate de pêche c'est l'arrivée de l'huître portugaise qui dit la légende SM à partir de 1868 à partir d'une cargaison qui aurait été importée du Portugal et qui aurait été larguée dans l'écosystème parce que faute de pouvoir la livrer à temps le capitaine aurait choisi de les jeter par-dessus bord plutôt que de devoir débarquer une cargaison pestilentielle il aurait peut-être pas su d'ailleurs où débarquer sa cargaison et donc on dit mais ça ça reste à prouver il y a une thèse à l'heure actuelle justement sur l'histoire de l'ostréiculture en Charente-Maritime ça reste à prouver mais à l'heure actuelle en tout cas on a un capitaine qui s'appelle Hector Patoiseau il y a des plaques commémoratives un peu partout qui disent que c'est grâce à lui que la portugaise est arrivée ce que vous constatez c'est que Austria Angulata effectivement va prendre le relais dans les années 1870 à l'instar de ce qui se passe avec la coquille Saint-Jacques désormais les pêcheurs des quantités qui vous le voyez sont quand même extrêmement importantes et ça m'a fait un petit peu ça m'a intéressé alors je n'ai pas déflatté je ne suis pas historien de l'économie mais j'ai trouvé que c'était intéressant de voir que en 1879 la rémunération de la pêche des huîtres portugaises équivaut à celle de 1865 en termes d'huîtres d'huîtres plates donc d'Austrea et d'Ulysse voilà avec effectivement des pêches qui sont différenciées voilà donc avec des différences aussi évidemment le passage à l'huître portugaise est moins rémunérateur parce que l'huître portugaise se vend moins cher que l'huître plate à la fin du 19ème siècle voilà pour terminer moi aussi je fais mon petit je fais j'ai bien fait de ne pas montrer Jean-Baptiste de Troyes et le déjeuner des huîtres mais voilà je voulais vous montrer une scène de pêche des huîtres à la drague qui est contemporaine finalement de cette période où on a surpêché les huîtres puisqu'elle est l'oeuvre de Louis Garneret qui était un peintre officiel de la marine c'était aussi un corsaire quelqu'un qui avait été très en vogue sous la monarchie de Juillet donc la monarchie libérale et il a produit tout un ensemble de tableaux sur les pêches françaises et il a donné lieu d'ailleurs à ce service des pêches en porcelaine de Sèvres voilà donc je voulais terminer là-dessus pour vous dire qu'on a continué à pêcher l'huître sur les côtes charentaises mais ce n'était plus l'huître plate c'était l'huître portugaise voilà je vous remercie merci Thierry Sozo nous avons quelques minutes pour un temps de questions vous avez des questions des commentaires oui le micro vous arrivez tout de suite alors attendez qu'on vous entende pour la captation la question que je me posais c'est quand il y a une substitution des australes angulata pour des australes angulata contre les oedulis est-ce que l'exploitation au niveau en Charente est la même exactement la même c'est dans les strands sur des tuiles cholets ou est-ce que ça se fait différemment je ne sais pas alors comme je vous le disais tout ce qui concerne l'exploitation la pêche de l'huître portugaise quelque chose qui est assez mal connu finalement les archives sont très prolixes sur la surpêche de l'huître plate sur ce qu'il faut faire pour essayer de l'enrayer etc à partir du moment où la portugaise arrive visiblement c'est une espèce de big bang dans l'écosystème les gens qui ne voyaient plus d'huître nulle part ils en voient partout désormais et on a même des cas de villages australicoles qui se créent à ce moment là c'est le cas par exemple sur la commune de Châtelayon dans un petit site qui s'appelle les Boucholeurs voilà il n'y avait rien et dans les années 1870 il y a un aliment de cabane là il y a des demandes de concessions auprès du DPM pour construire des cabanes et les gens ils n'y vont pas avec des bateaux ils descendent à pied sur l'estrand parce qu'Angulata elle est intertidale elle on en est sûr et donc elle est facile à aller exploiter voilà donc la mise en je ne sais pas s'il y a une vraie mise en concurrence ce qui est sûr c'est que ça va booster la conversion vers l'ostréiculture ça c'est certain parce qu'Angulata est très facile à exploiter elle grossit plus vite que l'huître plate elle se reproduit en plus grande quantité plus facile à détroquer enfin le naissant est plus facile à détacher des supports qui ne sont pas des tuiles chaudées dans un premier temps qui sont des pierres puis ensuite on essaie avec des tuiles chaudées mais dans un premier temps dans les années 1870 c'est des pierres les correspondances des commissaires de la marine nous décrivent ça avec évidemment la difficulté qu'il peut y avoir mais on est moins c'est une marchandise moins précieuse donc on peut en casser en les détroquant alors que l'huître plate ça devenait vraiment problématique D'autres questions ? D'autres interventions ? C'est une question au sujet des dates de régulation des pêches vous avez parlé de 19ème siècle 18ème siècle est-ce qu'on connait la date de la première régulation sur un banc ? La première régulation c'est celle qu'a évoqué Lucas tout à l'heure c'est dans les années 1860 moi je n'ai pas la date exacte mais c'est à Cancale J'ai cru entendre dans votre discours une date au 18ème siècle Oui 17 pardon j'ai dit 1860 c'est 1760 ça c'est la première trace qu'on ait Oui tout à fait Merci Des leçons à tirer de tout ça ? Les leçons je pense que même si ça ne fait pas plaisir même si ça ne fait pas toujours plaisir aux pêcheurs la leçon c'est quand même que la régulation ça paye à un moment donné parce que quand on n'en fait pas on s'aperçoit que les espèces vont disparaître après après c'est toute la question de sur quoi est-ce qu'on sur quoi est-ce qu'on appuie la régulation c'est-à-dire à quelle fréquence est-ce qu'on fait les pêches scientifiques comment est-ce qu'on interprète les résultats etc parce que le gros problème à l'heure actuelle dans d'autres secteurs que la pêche de l'huile la pêche du poisson par exemple avec la détermination des quotas c'est que entre le moment où on examine la situation en faisant des pêches scientifiques et puis le moment où la régulation se met en place parfois l'écosystème il a réagi donc là il y a un vrai problème de ce point de vue là mais c'est quand même ça la solution les évolutions et les enjeux de la filière ce sera l'objet de la table ronde de tout à l'heure après une courte pause nous reprenons le fil de nos travaux pour Austria 2023 avec cette première table ronde sur l'exploitation de l'huile trop plate et la question de l'évolution et des enjeux de la filière après une quasi disparition dans les années 70 les professionnels et les scientifiques ont beaucoup travaillé ensemble continuent de le faire vont le faire même de plus en plus pour restaurer et protéger l'huile trop plate dans un contexte évidemment où beaucoup de questions se posent je vous présente nos intervenants en commençant par Ludovic Tanguy producteur d'huile trop plate en Bretagne Sud et vous êtes au syndicat australicole de la baie de Quiberon Stéphane Allôme producteur d'huile trop plate également mais en Bretagne Nord dans la baie du Mont-Saint-Michel au parc Saint-Cardaire Hélène Cochet de Cochet Environnement bien connue des producteurs qui accompagne les professionnels pour le suivi biologique la gestion des projets la valorisation des données entre autres choses Camille Grosjean chargée de mission conchiliculture au Cepralmar qui représente ici les producteurs d'Occitanie mais Pyrénées Méditerranée Philippe Orveillon qui a été pêcheur d'huile trop plate dans la Rance qui est président du comité départemental des pêches et des élevages marins d'Île-et-Vilaine et Philippe Renan directeur de la filière maritime au Crédit maritime par Banque populaire Grand Ouest la Banque bleue qui accompagne donc les producteurs Évolution en jaune de la filière Ludovic Tanguy je vous invite à prendre le micro déjà peut-être pour vous présenter rapidement quelle est la part de production pour vous entre huîtres plates et huîtres creuses on est à 10% d'huîtres plates et 90% d'huîtres creuses vous êtes donc en baie de Quivron qui est un berceau pour l'huître plate actuellement c'est le plus grand c'est la plus grande 95% de la production d'huîtres plates est faite en baie de Quivron cela dit vous êtes confronté à un certain nombre de difficultés surtout sur les bancs naturels parce que là actuellement les seules huîtres qui actuellement on arrive à si on sort d'une essence c'est parce qu'on a nos propres huîtres qui font la reproduction s'il n'y avait pas les oeufs réculteurs qui sèment 100% de leurs plates en baie de Quivron il n'y aurait plus de reproduction en baie de Quivron parce que les bancs naturels actuellement sont bien diminués on a de la prédation surtout avec les lits d'orades qui font et actuellement les bancs comme Pintièvre ou le banc du milieu ont perdu de leur superbe et quel est le taux de perte d'ailleurs que vous enregistrez sur quoi ? sur les bancs sur les bancs c'est difficile à dire c'est à dire que il y a de la reproduction tous les ans sur les bancs le problème quand ça arrive en 18 mois lui t'est mangé par les dorades donc il reste que les gros géniteurs que là les dorades ne les consomment pas parce que c'est trop gros donc il ne reste plus que ça mais c'est très peu c'est infime vous êtes donc lancé dans une importante opération de restauration ce qu'on voudrait surtout c'est une restauration et une protection de ces bancs là là on a commencé avec des récifs et ça c'est très bien parce que ça marche et là il faudrait en même temps laisser les bancs arriver à ce que les bancs se régénèrent c'est à dire que en mettant un peu de protection pendant quelques années de façon à ce que les bancs avec le capital naturel qu'il y a se refassent c'est le 1% dont on parle ah non ça c'est différent le 1% c'est moi qui ai demandé aux extriculteurs à l'époque de fournir 1% de lait récolte tous les ans et on fait ça depuis 2015 donc c'est important quand même parce que mine de rien 1% sur le nombre ça représente comme un peu et ça s'est mis sur une parcelle qui appartient à la section régionale et là jusqu'à le problème c'est qu'entre 2015 et 2020 il n'y a pas eu de protection c'est à dire que la section ne voyait pas l'intérêt donc il n'y avait pas de protection et donc depuis 2020 on a une protection sur ce banc là et là on voit la différence c'est à dire que là maintenant les 8 qu'on met il y a 10 du mois du 2 ans du 3 ans et là c'est très bien si on peut continuer comme ça c'est très bien vous voyez donc les effets bénéfiques là il y a des effets bénéfiques et 1% ça fait des quantités importantes mine de rien oui surtout des années comme cette année où on a eu un captage qui est superbe l'année dernière c'était pareil on a eu un très bon captage donc authentiquement c'est 1% ça représente quand même quelques unités donc restauration et aussi sauvegarde vous évoquiez tout à l'heure notamment les prédateurs c'est surtout là actuellement la pression c'est à dire que les dorades il y en a toujours eu il y en aura toujours j'espère le tout c'est la pression c'est à dire qu'il y a beaucoup trop et du coup la quantité fait que on manque tout ce qu'il trouve il n'y a pas que les dorades d'ailleurs il y a il y a d'autres prédateurs mais les autres prédateurs on arrive à les réduire c'est à dire on a les systèmes les étoiles on passe des on appelle ça du faux vert c'est du bout des torunés on les ramasse comme ça on a les perceurs mais il y en a toujours eu jusqu'à là on gérait avec ça les dorades c'est plus compliqué parce que la dorade elle va venir elle va manger et repart et revient après alors les autres prédateurs ils sont là on arrive à les pêcher c'est complètement différent il y a un exemple on a un groupement qui s'appelle le Gomex il y a de la reproduction naturelle à l'intérieur des filets il y a de la reproduction en dehors des filets il n'y a plus rien plus rien et face à la dorade vous avez testé avec un certain succès des mesures de protection alors on a essayé au départ des effaroucheurs bon les effaroucheurs ça marche le problème c'est qu'il ne faut pas qu'ils tombent en panne parce qu'elles arrivent tout de suite elles attendent elles sont là et le moment où les effaroucheurs tombent en panne ils viennent et autrement la seule chose c'est les barrages c'est des filets on ne les pêche pas c'est des filets avec des grosses vailles et les dorades sont c'est carte de ça ça a un coût ça a un coût énorme après ça dépend de la surface qu'on a suivant les surfaces on paye tant du mètre et donc je ne peux pas vous donner les chiffres parce que personne n'a les mêmes chiffres parce que personne n'a les mêmes surfaces un coût qui est financier pas seulement parce que ça demande du temps ça demande de l'entretien alors là c'est une société c'est seulement c'est les personnes du GOMEX de la société qu'on a qui s'occupent des filets parce que les dorades ne sont pas toute l'année les dorades elles vont arriver au mois de mars et on va dire à la fin du mois elles seront parties elles vont commencer à aller dans les fonds mais du coup l'hiver quand même on ne les trouve pas en termes de production totale en baie de Quiberon vous êtes à quel tonnage en moyenne chaque année d'huître plate c'est minime parce que la grosse production c'est quand même les Cancalais c'est eux qui produisent le plus alors ils viennent en baie de Quiberon capter déjà ils ont beaucoup plus de capteurs que nous et donc automatiquement et puis ils ont des surfaces pour ça ils ont des surfaces dédiées à l'utre-plate c'est à dire ils ne peuvent pas faire de creuses je pense que c'est ça sur les surfaces qu'ils ont et automatiquement ils font surtout des plates alors que nous sur les mêmes surfaces on peut faire une partie de plate et une partie de creuses et donc c'est un peu différent et on n'a pas on n'a pas les surfaces aussi grandes mais ça ne fait rien on est encore on est à peu près six actuellement six à faire le travail de l'huître-plate à 100% dans la vie et comment voyez-vous l'évolution ça va stagner j'espère que j'espère qu'il y a des jeunes parce qu'à un moment donné les gens étaient un peu dégoûtés avec les dorales justement et j'espère que j'espère qu'il y aura des jeunes à se mettre à produire de l'huître-plate des gens en parlaient tout à l'heure il y a certaines personnes qui veulent remettre des cages et tout ça pour moi c'est l'huître-plate c'est l'huître c'est la vraie huître-bretonne c'est je ne sais pas moi c'est pas une question de coût et d'argent c'est de sauvegarder cette espèce et si on ne fait pas ça c'est fini donc c'est plus ça on voit que vous y tenez vous avez un beau sourire quand vous en parlez je suis un amoureux de la plate après la Bretagne Sud allons en Bretagne Nord avec Stéphane Alloum la question la protection des bancs est aussi une question centrale pour vous dans la baie on a des bancs mais qui nous sont sont protégés et entretenus c'est à dire que quand les bancs évoluent trop il y a un dragage qui est organisé par les administrations maritimes donc on est on n'a pas alors déjà nous nos bancs ils n'ont pas besoin de se reproduire puisqu'on capte comme c'était dit dans la baie de Tiberon ou dans la rade de Brest mais on ne capte pas chez nous on a des eaux trop froides alors peut-être que le changement climatique va changer ça mais pour nous nos bancs ils n'ont pas le même intérêt à part l'intérêt de protection que celui de la baie de Tiberon ça a dit la production reste assez fragile quand même la production est fragile parce qu'on est sur des milieux ouverts on n'est pas sur un élevage sur l'estrand en poche on reste sur des milieux ouverts au sol donc ouverts au mouvement de vase de sable ouverts aux prédateurs voilà donc c'est pas on n'a pas le même modèle que l'itre-colle on n'a pas les mêmes résultats non plus alors est-ce que ce qui manque notamment c'est le manque d'écloserie qui veut vous poser des problèmes justement pour développer ou maintenir à développer la production le marché il a été perturbé parce que la nature elle est parfois généreuse mais parfois elle ne l'est pas et donc sans parler des perturbations du changement climatique des choses comme ça donc on a eu des années de disette pendant plus ces dix dernières années ça a été difficile avec peu de messins peu de captage donc des situations économiques qui sont difficiles comme pour l'huître-creuse les écloseries ont permis un confortement de l'activité c'est-à-dire qu'on n'est plus dépendant de la nature je ne sais pas si demain c'est l'avenir de l'huître plate mais c'est la ressource en essaim effectivement qui permettra de pérenniser les entreprises alors via une écloserie ou via une restauration des bancs ou un confortement des bancs je ne sais pas il y a aussi l'action du CRC qu'il faut souligner oui bien sûr les corps veulent le dire et c'est quand même une production qui est plus compliquée que celle de l'huître-creuse alors c'est une production qui est plus compliquée parce qu'on n'a pas les mêmes on n'a pas le même autour les moyens ne sont pas les mêmes il faut un bateau des équipages on travaille sur de l'eau profonde donc on sur des grandes étendues et donc on tourne par quart notre naissin est déposé sur un quart de la concession et puis on tourne tous les ans sur six quarts on a un modèle d'exploitation qui est entre trois à quatre ans donc déjà presque plus long que la creuse et puis on a un taux de recapture qui est très faible on recapture 10% les meilleures années c'est très peu vous avez donc un premier enjeu qui est celui de la production vous avez un autre enjeu qui est celui de la consommation parce qu'il faut peut-être aussi retrouver des consommateurs redonner le goût pour cette huître plate oui alors l'huître plate elle est connue des amateurs d'huîtres c'est elle qui a fait la réputation des huîtres en France pas la cause en 19ème on mangeait encore quasiment que des plates jusqu'à la moitié du 19ème donc tout ce qu'on voit que ce soit les déjeuners d'huîtres tout ce qui est dans l'art quasiment c'est de l'huître plate et ces années de baisse de production on en fait monter le prix on a perdu des consommateurs et donc un produit cher il est consommé par moins de monde mais surtout on a eu des changements de génération les gens qui mangeaient des huîtres plates dans leur jeunesse ils n'ont pas pu transmettre ça à leurs enfants et donc on a une déperdition de connaissance du produit par les consommateurs alors que faites-vous concrètement justement pour retrouver de nouveaux consommateurs on essaye de promouvoir on a fait avec le retour de la col de Nessin plus importante on avait décidé avec le CRC en Bretagne Nord de mettre en place une campagne de communication qui s'appelle le retour de la plate qui a eu un effet bénéfique mais la plate on la consomme quand même en Bretagne sur les marchés elle est très connue mais en dehors de la Bretagne on a plus de mal à l'avoir donc on essaye de faire connaître nos produits alors nous on a aussi une structure touristique chaque visiteur il déguste une huître creuse et une huître plate et il y en a beaucoup qui découvrent l'huître plate à ce moment là c'est pas du tout le même produit non ça a pas le même goût c'est pas la même texture c'est pas la même espèce et est-ce que vous constatez un effet bénéfique justement quand il y a un accompagnement par exemple sur les marchés ou chez le poissonnier alors là où il y a conseil effectivement on voit que la vente est plus facile hors vente sur le marché c'est-à-dire soit en poissonnerie c'est-à-dire plutôt en grande surface l'huître plate souvent elle n'est présente je parle en dehors de la Bretagne au reste du territoire français elle n'est présente qu'au moment de Noël donc ça reste un pic de vente important mais nous on préférait voir des ventes des saisonnalistes vous avez évoqué une opération de communication avec le CRC ça fait partie des choses à développer justement de développer la communication la pédagogie autour de l'huître plate le problème c'est que la communication ça coûte cher et même avec des aides on le disait pour les programmes de recherche tout à l'heure et pour la communication c'est aussi valable on est peu nombreux parce que dans la baie du Mont-Saint-Michel on est 5-5 entreprises ils sont ils sont ils sont peu nombreux en en Bretagne Sud alors en élargissant on pourra trouver une vingtaine de personnes peut-être comment on paye une campagne de communication nationale à 20 au cours que ça va actuellement c'est compliqué puis vous avez d'autres questions plus globales notamment sur le changement climatique qu'on a rapidement évoqué oui le changement climatique il fait venir des nouveaux des nouveaux prédateurs il perturbe le le la période de reproduction donc ça on a aussi moins de période de repos parce qu'en moins de période froide donc nos animaux sont plus fragiles à la période chaude de reproduction on a dans la baie du Mont-Saint-Michel on a la chance d'avoir des eaux turbides donc nous on n'a pas de dorades on est arrivé en Normandie et pas chez nous alors peut-être qu'il y a sa viture un jour mais on n'a pas ça mais par contre on a les araignées qui commencent à être très importantes dans la baie qui touchent principalement les moules de bouchot mais qui on a du mal à les mesurer s'intéressent certainement à nos concessions mais comme on ne plonge pas souvent on ne peut pas voir on est toujours sous l'eau on a vu l'année dernière les premiers poulpes qu'on n'avait pas vues depuis des années dans la baie donc est-ce que ça va continuer ces inquiétudes qu'on peut avoir beaucoup de questions cela dit votre voisine vous aide beaucoup c'est Hélène Cochet oui monsieur c'est c'est comment dire un élément incontournable pour nous puisque sans Hélène on ne pourrait pas savoir quand est-ce qu'on doit poser nos collecteurs parce que le risque c'est poser trop tôt ou poser trop tard donc si on pose trop tôt ce ne sont pas les yeux qui vont se fixer on va avoir d'autres animaux ou d'autres choses qui vont se fixer sur les collecteurs et si on pose trop tard les larves elles se sont développées et elles ne se poseront pas sur nos collecteurs c'est l'indicateur important c'est très précis et très précieux souligne aussi Ludovic Torghi alors Hélène Cochet vous avez quelques vues à nous présenter je vais vous passer la télécommande vous pouvez parler sans c'est parfait donc vous accompagnez les professionnels vous êtes un maillon incontournable de la filière puisqu'en préparant cet événement tous les producteurs avec lesquels je me suis entretenu ont systématiquement parlé de vous travaillé beaucoup en Bretagne Sud également en Rade de Vreste et vous allez nous parler notamment de la gestion des bandes huîtres en baie de Quiberon vous travaillez vous accompagnez sur la restauration et la protection alors en quoi consiste votre travail justement alors moi mon travail il consiste surtout justement à faire des suivis de larves à faire des suivis de reproduction avant tout pour la profession donc notamment en baie de Quiberon et en Rade de Vreste donc en baie de Quiberon c'est un suivi qui existe depuis depuis 1950 j'ai vu des écrits et par contre il y a une base de données qui existe depuis 47 ans ça a été commencé par l'IFROMER et puis petit à petit c'est le CRC Bretagne Sud qui a repris ça et donc moi ça fait 20 ans que je travaille auprès des ostréculteurs pour les accompagner donc dans cette comme le disait Stéphane pour les aider à affiner cette période de pose de leurs collecteurs et quelle évolution avez-vous constaté pendant cette période ? Alors comme le disait aussi Stéphane alors moi j'ai commencé en 2004 le captage n'était pas trop mal et puis après il y a eu vraiment des années creuses de très mauvais captage parce que peut-être que les géniteurs n'étaient pas là effectivement mais aussi parce que la météo n'était pas bonne à ce moment-là et puis depuis on va dire oui à peu près 6-7 ans on a quand même des étés qui sont plus cléments et une eau qui s'est réchauffée et ça c'est favorable à la reproduction surtout aux larves qui se développent plus vite et qui restent dans la baie de Quiberon qui ne sont pas chassés en fait par le vent et ça fait du beau captage et notamment cette année où on a un captage vraiment 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 pléthorique parce qu'on a eu un beau mois de juin c'était c'était au moment où il y avait les émissions de larves donc les larves et comme l'eau était très chaude au mois de juin les larves ont pu évoluer très vite et on a eu un très très beau captage peut-être même trop par coupelle on verra bien mais bon et donc donc oui là sur le volet réchauffement climatique on va dire que pour cette phase-là mais moi je parle uniquement pour cette phase-là cette phase-là c'est quand même plutôt bénéfique on a quand même des fluctuations importantes ah oui oui donc dans les années 2010 on avait zéro enfin un ou deux naissins par coupelle ça a été très dur pour les ostréculteurs derrière qui ont très peu enfin qui ont très peu produit par la suite et puis là effectivement je pense que vous êtes quand même plutôt satisfait du captage après l'élevage ça reste encore une autre chose il y a toute la prédation l'ensablement l'hiver en baie du Mont-Saint-Michel donc ça c'est encore encore une autre étape et vous voyez bien des situations différentes en fonction des zones où vous allez travailler au sein de la baie de Quiberon notamment mais aussi plus largement c'est vrai qu'en baie de Quiberon alors avant oui c'est ce que je voulais dire il y a un adage breton qui dit aux ostréculteurs quand les châtaigniers sont en fleurs pose tes collecteurs donc ça c'est ce que ce que font les ostréculteurs mais moi je regarde la floraison des châtaigniers et puis après moi j'affine en fait donc moi je vais en mer je prélève deux fois par semaine du plancton et je regarde voilà combien il y a de l'art si elles évoluent bien et d'autres paramètres et après donc je donne toutes ces infos aux ostréculteurs et c'est vrai qu'en fonction de la zone de prélèvement effectivement les ostréculteurs peuvent dire là je vais plutôt aller poser dans cette zone là plutôt que dans cette zone là et après les ostréculteurs regardent aussi beaucoup les vents pour ça donc voilà ça permet d'affiner cette phase de pose des collecteurs c'est un travail tout en finesse renouvelé chaque année ah oui chaque année la même effervescence et il y a aussi des études plusieurs études qui ont déjà été menées oui alors c'est vrai qu'en parallèle de ça parce que voilà quand il y a eu ce problème de captage donc sur plusieurs années consécutives là dans les années 2010 les ostréculteurs s'en sont pas mal préoccupés en disant qu'est-ce qu'on peut faire donc il y a eu plusieurs études il y a eu des études qui ont été portées par l'IFREMER par le syndicat aux récoltes de l'Avec-Tiberon ensuite par le CRC Bretagne Sud pour vraiment essayer de voir comment déjà comprendre ce qui se passait comprendre pourquoi il y avait cette variabilité de captage et puis aussi de voir comment on pouvait agir et c'est pour ça que est née cette première action qu'a mis en place Ludo en 2015 de réensemencer le banc ce qu'on appelle le banc du milieu en Vectiberon et ensuite le programme Forever qui va être présenté cet après-midi pour faire de la restauration via des récifs et vous confirmez donc les effets bénéfiques de cette action du 1% oui 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 alors il y a cette action bénéfique des 1% après c'est vrai qu'à partir du moment où les professionnels captent et mettent de plus en plus d'huîtres en élevage comme l'expliquait Ludo aussi tout à l'heure les huîtres qui sont en élevage participent aussi beaucoup à la reproduction même voire plus que les bancs naturels un mot sur la rate de Brest oui je ne voulais pas oublier la rate de Brest donc la rate de Brest c'est donc il y a un petit peu moins de captage c'est un captage qui est alors il y a beaucoup de captage en rate de Brest c'est des sites où il y a un fort recrutement les ostréculteurs s'en intéressent un petit peu parce qu'il y a le martélia les ostréculteurs pourront témoigner après notamment Pierre-Charles donc c'est un site qui reste très intéressant mais en termes de captage mais peut-être plus pour la restauration pour retrouver cette espèce là après pour les ostréculteurs un petit peu moins et le naissin le naissin plus petit nous avons évoqué les études alors un des intérêts des études aussi c'est d'avoir peut-être relancé ou créé un certain engouement autour de l'huître plate oui alors c'est vrai que ça a été dit ce matin c'est vrai que l'huître plate a été un petit peu oublié quand j'ai commencé il y a 20 ans c'était surtout les ostréculteurs quelques chercheurs qui s'en préoccupaient et puis il y a eu un regain d'intérêt petit à petit pour cette espèce là avec ces différentes études qui sont menées depuis les années 2015 à peu près et ça c'est chouette il y a un fort engagement de la profession les scientifiques sont aussi très impliqués est-ce qu'il manque pas un acteur maintenant il y a les gestionnaires de milieux donc c'est très bien parce que c'est vrai que pendant longtemps ils se sont quand même pas mal désintéressés de l'espèce alors que c'était comme une espèce qu'on trouvait dans les rivières qui a disparu et puis là comme Stéphane a fait tout un travail sur prôner tous les avantages pour la biodiversité des récifs d'huître plate maintenant les légionnaires des milieux s'en préoccupent davantage et c'est très bien alors nous allons passer de la Bretagne à la région sud Occitanie Pyrénées Méditerranée avec Camille Grosjean du Cépralmar pour nous proposer un état des lieux de la production d'huîtres plates Austréa et Dulis en Méditerranée et vous allez nous présenter le suivi de performance et parcours zéotechnique dans la lagune de Thau avec une présentation c'est à vous donc bonjour moi je vais vous faire un petit état des lieux de ce qui se passe plutôt du côté de la Méditerranée autour de l'élevage des huîtres plates donc en fait il y a de plus en plus de professionnels actuellement qui se relancent dans la culture de cette espèce qui est traditionnellement présente en Méditerranée mais qui avait été délaissée pendant un certain nombre d'années et en fait le comité régional de la conchiculture de Méditerranée dans le cadre d'une démarche de structuration qui est la mise en place d'un contrat de filière a identifié un certain nombre d'actions en lien avec les différents acteurs et les professionnels ont mis en évidence l'intérêt de travailler sur la diversification des productions et c'est l'huître plate qui est l'espèce qui est ressortie en majorité auprès des professionnels comme une espèce phare sur laquelle on pourrait travailler et relancer en diversification donc le CEPRALMAR on a mené en janvier une enquête auprès d'un certain nombre de professionnels il y avait 17 professionnels donc sur 70 qui ont répondu à l'enquête qui produisaient déjà des huîtres plates et 29 qui envisageaient d'en produire dans le futur on est par contre sur des productions assez limitées généralement inférieures à 2 tonnes par entreprise et par an avec une commercialisation qui va s'effectuer essentiellement en vente directe sur les marchés ou éventuellement aussi dans le cadre des dégustations voilà donc plus sur des prix assez élevés donc de 8 à 19 euros le kilo mais les entreprises ont quand même insisté sur un certain nombre de limites pour relancer cette production et notamment les problèmes de mortalité de durée des cycles mais également d'approvisionnement en essence qui est quelque chose qui est beaucoup ressorti et puis en termes de commercialisation c'était plutôt le prix de vente et la méconnaissance des consommateurs pour ce produit dans la région donc nous au CEPRALMAR depuis 2021 on a essayé d'un petit peu mieux comprendre les performances des huîtres plates dans la lagune de Thau donc comme on a un observatoire conchilicole on a introduit avec un protocole similaire des huîtres plates sur trois sites au niveau de la lagune de Thau et l'idée étant de communiquer aux professionnels les résultats qu'on obtenait en termes de mortalité et croissance sur cette espèce dans la lagune donc là je vais passer rapidement mais c'est un petit voilà c'est depuis 2021 qu'on a mis en place ces suivis on a un certain nombre de données de chiffres sur les mortalités et les croissances donc là vous pouvez voir à la fois le pré-grossissement se fait généralement en perle nette ou en lanterne comme pour les huîtres creuses et le grossissement sur corde même s'il existe d'autres zootechniques j'y reviendrai qui sont également mis en place donc voilà on est sur des mortalités qui sont relativement élevées aussi bien pendant la phase de pré-grossissement que de grossissement généralement supérieures à 50% donc là c'est pareil je vais passer assez vite mais c'est pour vous montrer qu'en fonction des années on a aussi observé des assez grosses différences en termes de pertes comme vous pouvez le voir ici sur les graphiques donc on était sur l'année 2021 on a observé des taux de mortalité notamment sur le pré-grossissement qui étaient très élevés jusqu'à 87% sur un des sites alors qu'en 2022 les mortalités ont été beaucoup plus faibles inférieures à 50% et puis comme je le disais donc un des principaux problèmes c'est l'approvisionnement en essence donc on a essayé de travailler sur un peu diversifier les sources et on a mis en place depuis cette année donc ils vous présenteront aussi cet après-midi des éléments mais en partenariat avec la plateforme Stella Mar de l'université de Corse justement pour travailler sur des naissants issus de leur écloserie en Corse et évaluer les performances dans la lagune de Thau les professionnels ont été moteurs dans ce projet puisqu'il y a 14 professionnels qui sont impliqués dans le projet qui ont été d'accord pour récupérer des naissants et les mettre en production selon leur propre parcours zootechnique l'idée étant à la fois pour nous de connaître les performances de ces naissants chez les professionnels mais également de mieux connaître les parcours zootechniques qui sont mis en oeuvre par les professionnels puisque pour le moment il y a quand même une grosse diversité et l'idée était là de pouvoir vraiment voir ce qui se passe concrètement et on a aussi intégré ces naissants dans notre observatoire conchilicaux donc les premiers résultats là c'est les résultats sur nos tables donc c'est vraiment tout récent les naissants étaient introduits au mois de juin de cette année donc on a observé une mortalité au moment de la mise à l'eau relativement importante mais qui reste similaire à ce qu'on avait pu observer précédemment donc sur les naissants des closeries et par contre une très forte croissance puisqu'on était sur un point moyen d'autour de 0,4 grammes quand on les a mis à l'eau et on était là au dernier bilan au mois d'août à 4 grammes en moyenne sur les naissants et donc du côté des professionnels on a également fait un premier tour pour savoir un petit peu eux ce qu'ils avaient observé donc eux ils ont observé des mortalités qu'ils considèrent comme faibles à moyenne certains disent même ne pas avoir une mortalité du tout la croissance a été relativement bonne sur l'été pour le moment ils sont très satisfaits ils trouvent que la forme du produit est jolie et donc le collage pour ceux qui font du collage qui est la majorité ça devrait être fait dès cet automne si la croissance continue à ce rythme et donc dans les perspectives un petit peu de tous ces travaux là donc on aimerait bien en lien avec les professionnels faire un petit peu un bilan des parcours zootechniques puisqu'il y avait une demande d'accompagnement notamment technique donc pourquoi pas réaliser un guide technique sur l'élevage de cette espèce en Méditerranée comme c'est assez spécifique également donc travailler sur pourquoi pas sur le captage naturel ou tout ce qui est banc naturel parce que voilà c'est une photo que j'ai prise sur une huître qu'on a trouvé nous sur notre table les professionnels disent aussi trouver de plus en plus d'huîtres sauvages sur leurs concessions sur leur table sous leur table en plongée également et on en trouve aussi dans la lagune donc je pense qu'il y a des choses à faire aussi sur cet aspect là et aussi un autre élément qui a été envisagé par les professionnels serait de tester l'élevage sur filière en mer l'espèce a été délaissée à une époque à cause de la présence de pathogènes quelles sont les mesures prises pour éviter justement qu'on se retrouve avec un épisode comme celui-là il faut savoir que là dans ce qui est produit actuellement je pense qu'on est sur une vingtaine de producteurs en tout l'immense majorité c'est du naissant des closeries puisqu'il n'y avait pas de captage en local et donc on suppose que ça a permis de limiter d'introduire aussi des pathogènes parce qu'il n'y a pas non plus de flux il n'y a pas de coquillages qui venaient d'autres régions qui ont été introduits dans le milieu après les conseils qu'on peut donner c'est éviter peut-être aussi des transferts sans être sûr en tout cas que les coquillages sont indemnes des pathogènes et puis nous on essaye aussi dès qu'on observe des mortalités de faire des analyses pour s'assurer que les pathogènes ne sont pas présents si la production d'huîtres plates est une niche dans la production d'huîtres en France la pêche de l'huître plate est une niche dans l'huître plate dans la consommation en production et nous allons voir avec un pêcheur justement comment ça se passe dans l'estuaire de la Rance Philippe Orveillon alors vous vous pêchez expliquez-nous ça en quelques mots ben oui on a la chance dans l'estuaire de la Rance d'avoir un gisement qu'on peut qualifier de naturel même si j'ai pas la preuve formelle que la main de l'homme n'a pas remis un petit peu d'énergie là-dedans sachant que l'huître plate à ma connaissance était présente dans l'estuaire de la Rance depuis bien longtemps je crois que madame Dupont nous en a parlé un peu ce matin puisqu'elle a des sites à l'engroles-essorance là où elle a pu faire du travail là-dessus donc ça fait longtemps et on a eu un petit accident de parcours qui s'appelle la construction du barrage de la Rance donc l'usine hydroélectrique dans les années 60 qui a fait que l'estuaire a été fermé au mouvement d'eau de mer pendant 4 ans le temps des principales constructions et suite à ça je pense qu'il y a beaucoup d'espèces qui ont disparu de l'estuaire et quand ça a été remis en eau au début de la production d'électricité il a fallu un certain temps des espèces dont sont revenus qui n'étaient pas présentes spécialement avant d'autres qui étaient là ne sont pas revenus et puis apparemment on a eu la chance que les huîtres plates australes et huiles soient revenues en assez grand nombre pour pouvoir faire classer le gisement d'huîtres plates de la Rance comme un gisement classé de gisement naturel donc vous les pêchez combien de bateaux dans l'estuaire ? alors dans l'estuaire on a enfin les coupures administratives font qu'on a deux parties on a une partie côte d'armor donc où il y a deux armements de deux bateaux qui représentent trois personnes à chaque fois qui exploitent sur cette partie-là de l'estuaire et du côté d'Evilaine qui est un peu plus grand en surface on a trois bateaux qui exploitent donc ça fait en gros une quinzaine de ouais trois fois cinq quinze c'est ça ça fait une quinzaine de personnes sur l'eau dans dans l'estuaire pour travailler le ramassage des huîtres plates alors sachant qu'on ne fait pas exclusivement ça on a parallèlement puisque le gisement est aussi classé pour la coquille Saint-Jacques on a un peu la possibilité de faire les deux alors le gisement à l'époque quand on avait fait créer les licences donc au début des années 2000 le gisement avait été estimé à notre demande on avait fait des petits un travail là-dessus avec je pense que l'IFROMER avait travaillé beaucoup dessus on avait estimé à 400 tonnes de biomasse entre le barrage de la Rance et donc la plaine de Plouère sur Rance donc on nous a proposé d'en exploiter maximum 10% par an de façon à ce qu'on laisse le temps à la nature de se régénérer sachant qu'on a du captage naturel en Rance puisqu'on a tout au long de l'année on le constate nous en tant que plongeur on a du captage puisqu'on a de toutes les tailles vraiment de l'huître plate sur une grande partie de l'estuaire vous respectez ces 10% ? bien évidemment mais c'est notre intérêt ne soyons pas plus stupides qu'on ne l'a été dans les années passées il y a très longtemps maintenant les problèmes on en parlait par rapport à la rate de Brest pour les excès de pêche au milieu du 19ème siècle à l'époque je pense qu'on pouvait considérer que les pêcheurs ne savaient pas le risque qu'ils prenaient en surexploitant maintenant on n'a plus d'excuses on sait que si on surexploite on scie la branche sur laquelle on est assis vous êtes donc organisé pour ça ? bien évidemment au sein des comités des pêches on est chargé de faire la gestion de l'exploitation de ces espèces-là Coquille Saint-Jacques Huitre plate et autres et qui sont vos clients ? alors comme c'est une petite niche comme on a pu le comprendre puisque déjà l'huître plate c'est une niche dans la production austriicole française et la pêche en plongée de l'huître plate alors c'est une mini niche dans la petite niche donc en gros on a une production annuelle à nous 5 entre 30 et 40 tonnes grand maximum qu'on exploite entre le mois d'octobre et le mois d'avril donc c'est vraiment pas grand chose et essentiellement on a des marreilleurs qui travaillent avec des restaurants un peu on va dire étoilés et autres qui ont une petite un petit un petit amour pour ces pour ces huîtres sauvages qui ont la particularité de ne pas être toujours aussi régulières que ce qu'on peut voir dans d'autres endroits elles ont un petit charme particulier voilà et apparemment ça plaît petite quantité mais chiffres d'affaires intéressants quand même c'est complémentaire c'est à dire ça fait partie de l'ensemble de fonctionnement économique d'un armement de pêche sans plongée c'est à dire que les huîtres toutes seules dans ces proportions là ne suffiraient absolument pas à ce qu'on soit rentable mais comme c'est associé à la pêche de Coquille Saint-Jacques on a aussi de la pêche d'Ormeaux voilà et maintenant depuis peu depuis cette année aussi une exploitation sur la praire sur le gisement classé de Saint-Malo donc voilà on se diversifie pour pouvoir bout à bout arriver à avoir des chiffres d'affaires qui permettent économiquement de fonctionner vous êtes donc peu nombreux est-ce que vous voyez arriver des jeunes ben oui d'ailleurs je suis aux premières loges pour les avoir vus arriver parce que j'ai pris ma retraite il y a deux ans maintenant et c'est donc un jeune de 28 ans qui a racheté mon entreprise et qui travaille avec ses petits copains de métier et ça se passe très bien et je suis très content vous êtes donc confiant pour l'avenir oui si les gars jouent le jeu si ça fonctionne si les pêcheurs et maintenant dans leur grande majorité ils ont compris ce système là si les pêcheurs respectent les avis des scientifiques et les directives qu'on leur propose on peut avoir une pêche durable et économiquement viable sur ces produits là et même sur d'autres espèces et vous envisagez DDA nature à reconstituer des bons naturels ? alors ça ça peut être une perspective maintenant il y a il y a des difficultés forcément il ne faut pas faire n'importe quoi et je pense que là on a aussi peut-être faire un accompagnement nous en tant que plongeurs pêcheurs ça soit on peut donner un avis là-dessus mais sincèrement reconstituer des bons naturels moi je n'ai pas les compétences pour le faire ce n'est pas ma spécialité et je crois qu'il y a des gens dans les comités de conchiliculture qui ont plus d'expérience que moi sur ces sujets là mais bien sûr aider et participer dans le cadre de reconstitutions éventuelles de gisements naturels moi ça ne me choque pas dans le principe mais je pense qu'il faut le faire en collaboration et pas chacun dans son petit coin parce que c'est assez complexe je pense à mettre en oeuvre et que les pêcheurs tout seuls ça me paraît délicat ce produit est une niche dans la niche est-ce que vous avez un label ou est-ce que vous envisagez un label il y a un label qui est presque finalisé qui est le label Bresmer on est en cours de finalisation on va dire d'ailleurs nos amis de la conchiliculture sont proactifs sur le travail qui se fait autour de ce label notamment Laurence qui est ici présente qui réunit les conchiliculteurs les pêcheurs et tout ce qui est mariage et poissonnerie sous un même parasol on va dire pour essayer de travailler ensemble à labelliser nos beaux produits de Bretagne pour paréaniser les entreprises il faut évidemment de l'argent c'est le nerf de la guerre alors voyons maintenant quel est le regard du banquier justement sur ses petites productions ses petites exploitations avec Philippe Renan du Crédit Maritime par Banque Populaire Grand Ouest déjà vous vouliez peut-être rendre un hommage sur vos clients certes mais quand même vous avez un regard un peu admiratif sur tous ces producteurs et pêcheurs alors l'interrupteur vers le haut tous juste merci à mes deux collègues Patrick Cornec et Yvon Deniel nous sommes répartis en trois régions maritimes le Crédit Maritime donc moi j'ai la Bretagne Nord et la Normandie Patrick le Finistère et Yvon l'or Atlantique Vendée Morbihan et donc du coup en fait dans l'Utre Plâtre elle est présente dans nos trois régions moi j'ai commencé il y a maintenant pas mal de décennies et donc du coup j'ai toujours côtoyé et le Crédit Maritime a toujours côtoyé depuis presque des dizaines et des dizaines d'années les producteurs d'huîtres plates on a une histoire très forte avec les producteurs d'huîtres plates on a participé dans les années 80 je crois aussi à un fonds de garantie avec Golden Brest pourquoi ? parce qu'à chaque fois on a rencontré des difficultés liées à la production et simplement à parfois des années blanches donc c'est vrai que moi je parle plus du côté de l'abbé du Mont-Saint-Michel puisque j'ai surtout l'abbé du Mont-Saint-Michel et j'ai donc dans la salle et à côté tous les producteurs de quasiment tous les producteurs d'huîtres plates moi j'ai des souvenirs un peu émus des années 2009 2010 2012 sur les producteurs d'huîtres plates alors certains sont non seulement producteurs d'huîtres plates mais aussi producteurs de moules et d'huîtres mais d'autres sont parfois uniquement producteurs d'huîtres plates et donc parfois on peut avoir des dossiers qui sont à présenter au niveau des comités de crédit ou d'autres comités des dossiers qui peuvent être particuliers à présenter mais vraiment très particuliers il faut les défendre quand même il faut les défendre c'est surtout ça mais aussi surtout il faut les comprendre et c'est pour ça que les liens qu'on peut avoir avec les producteurs d'huîtres plates sont très forts parce que si on ne commande pas le bilan on pourrait refermer le dossier tout de suite ça peut arriver mais encore que ça s'est beaucoup amélioré ces derniers temps mais c'est vrai qu'il a fallu au début des années 2010 par exemple bien commenter les bilans parce qu'une année blanche puis une deuxième année blanche ça veut dire dans 3-4 ans zéro chiffre d'affaires donc ça c'est pas facile donc là ce que je peux dire c'est que depuis je crois 4-5 ans Stéphane Pierre Charles et Richard c'est un peu plus stable c'est relativement plus stable par contre ce sont des entreprises qui nécessitent du coup des fonds propres assez solides parce qu'il faut résister quand même à des chutes de chiffre d'affaires très fortes il y a aussi une particularité c'est une fois qu'elles sont dans l'eau d'essayer d'extrapoler sur les prévisionnels un petit peu la production et ils le font très bien mais il y a une part aussi d'incertitude qui est un peu plus forte que dans les autres productions de culture marine et vous allez les accompagner évidemment sur le budget chaque année mais aussi sur des points très précis très spécifiques notamment sur les barges par exemple alors le point crucial du financement parce que c'est en général ça c'est une partie le cap de l'achat de production de Nessin en tout cas pour assumer le site de production derrière et puis ça peut être aussi l'installation d'une nouvelle zone ça peut arriver aussi la modernisation des outils mais en tout cas c'est assez classique mais en tout cas il y en a un qu'il ne faut jamais rater entre guillemets c'est le budget Nessin heureusement il y a du bon captage naturel cette année donc c'est vrai que normalement dans 3 ou 4 ans il devrait y avoir une belle production mais tout ça c'est c'est aujourd'hui je ne sais pas ce qui va se passer dans 2 ans ou dans 3 ans voilà justement en termes de prospective avec toutes ces incertitudes comment voyez-vous l'avenir pour ce producteur je trouve que la production c'est vrai je connais beaucoup plus l'Abbé du Mont-Saint-Michel que les autres régions mais la production elle me paraît se stabiliser un petit peu et progresser elle a progressé je pense que l'avenir de l'huître plate s'est ouvert à plus de consommation mais mon sentiment c'est qu'effectivement il y a peut-être à redonner une image de l'huître plate aux français s'adapter à la consommation enfin en tout cas personnellement déjà je suis très passionné pour ce produit là et il n'y a pas de raison que ce que la consommation redécolle avec de la communication et je pense qu'elle a déjà commencé on voit les efforts qui sont menés par mes clients on voit les efforts qui vont être menés par Bresmer je pense que l'huître plate malgré toute son histoire qu'on a vu ce matin que je suis aussi elle est là en France depuis des centaines d'années et je crois que c'est pas terminé des centaines et même des milliers d'années alors c'est le temps d'échange vous avez des commentaires des questions des demandes de précision le micro est à votre disposition je vous invite à lever la main si vous souhaitez intervenir il y a déjà deux demandes déjà d'intervention c'est à vous bonjour peut-être une progression à monsieur Tanguy concernant le banc du milieu le banc du milieu il est alimenté par les 1% ou est-ce qu'il existe déjà un banc existant qui est un récit qui est sur place oui le banc du milieu n'a jamais eu beaucoup de captage c'est une parcelle qui n'a jamais eu beaucoup de captage naturel il y en a un peu mais c'est pas c'est pas c'est pas flagrant pas comme le banc de Pintièvre par exemple le banc de Pintièvre il se régénère facilement tous les ans il y a du captage et le banc du milieu justement parce qu'il n'y avait pas d'huite on a décidé de mettre notre 1% sur cette parcelle là donc comme on ne les pêche pas j'espère que ça va permettre de faire une reproduction peut-être mais surtout aussi sur les nombres d'années ça va ça va faire une quantité quand même non négligeable merci je peux continuer j'ai quelques questions allez-y profitez-en entre le sud et le nord la taille d'une concession austréico je suis un peu novice sans question pour exploiter l'exploitation c'est quelle taille à peu près pour que ce soit non mais les concessions on est un peu plus nombreux en Bretagne Sud sur les concessions et on fait surtout on fait surtout des creuses on fait nous on fait nos creuses en eau profonde à Cancane ils ne font pas de creuses en eau profonde donc nous une bonne partie de nos concessions en eau profonde servent pour les creuses il n'y a qu'une petite partie qui sert pour les plates bon pourquoi parce qu'on n'a pas les déjà jusqu'à maintenant on reproduit il n'y avait pas assez de reproductions de plates et il y avait surtout il fallait vivre quand même il faut que nos entreprises vivent et qu'avec les plates jusqu'à maintenant on ne pouvait pas le faire et les concessions en plus chez nous ça va autour des 50 hectares on va dire entre 20 et 100 hectares c'était pour l'homme un complément nous on est plutôt entre 100 et 200 hectares mais plutôt proche de 200 180 200 pour une concession vous aviez une autre question peut-être oui je vais profiter vous disiez pour le nord que l'eau était trop froide pour avoir des des régénérations de l'arbre etc en Hollande ils en font et ils ont de la régénération alors on a on a du captage mais c'est pas comparé à ce qu'on peut faire en Bretagne Sud c'est pas en développant les mêmes moyens on a beaucoup moins en Bretagne alors depuis plusieurs années on en a plus parce que l'eau est plus chaude donc après il y avait du captage en Abbé de Mont-Saint-Michel sur des puits ardoisées déjà à une époque j'en ai vu donc mais non nous on fait pas de captage et puis on a pas les concessions pour ça et on peut pas créer de concessions en Abbé de Mont-Saint-Michel donc nos concessions elles servent essentiellement à l'élevage alors comme il y a d'autres demandes d'intervention je vous remercie de placer le micro éventuellement je vous redonnez un micro tout à l'heure c'est à vous oui bonjour l'action pour la régénération en plongée des récifs d'Australie-Ulys j'avais une question sur enfin j'en ai trois je préviens déjà rapidement vous avez évoqué la réussite des expériences sur les récifs je voulais savoir si vous pensez qu'il y a moins de prédateurs sur les récifs qui pourraient expliquer cette réussite là oui alors les récifs on va dire les prédateurs c'est la dorade surtout bon s'il n'y a pas d'étoiles sur un récif les étoiles vont faire plus de dégâts peut-être que les dorades mais dans le secteur où on met les récifs il y a très peu d'étoiles et il peut en avoir mais c'est surtout les dorades mais les récifs la dorade a du mal elle a besoin que l'huître ou que la moule parce que la dorade elle est quand même un gros prédateur de moules si elle est bien sur les huîtres c'est parce qu'il n'y a pas de moules ou il y a moins de moules mais s'il y avait des moules elle irait d'abord sur les moules et le tout c'est que quand l'huître est collée sur le récif elle a du mal à pouvoir la croquer et elle va plutôt aller sur une huître qui est libre et par terre parce qu'elle a toujours tendance à chercher le fond il faut peut-être une ceinture de récif une ceinture de moules il faudrait aussi avoir une production de moules en plus je ne sais pas si les deux sont je pense qu'on ne peut pas mettre des moules avec les huîtres c'était une boutade nous on n'arrête pas de le dire dans la baie du Mont-Saint-Michel on n'arrête pas de le dire il ne faut pas mettre des moules avec des huîtres alors j'avais une deuxième question sur la mortalité je suis assez étonné par cette mortalité assez importante surtout pour une espèce endémique en tout cas ancienne est-ce qu'il y a un problème d'adaptation ou et vous avez c'est très récent mais une expérience maintenant sur l'introduction de nouvelles de nouvelles productions qui semble a priori pour l'instant plus satisfaisante est-ce que vous avez une explication sur cette forte mortalité ou est-ce qu'elle est normale vous m'entendez ? alors pour le moment on s'est posé la question s'ils étaient liés aux pathogènes à Bonamia-Martelia qu'on connaît bien donc quand on a observé la mortalité on a fait des analyses a priori c'était pas ça donc c'est pour ça qu'on aimerait bien aussi avoir plus d'informations sur les parcours zootechniques et voir si c'est pas justement le parcours zootechnique ou certains parcours qui pourraient diminuer les mortalités par exemple sur les cordes nous les huîtres sont collées sur cordes il y en a certains qui vont exonder donc exonder ça veut dire sortir régulièrement de l'eau les cordes alors que la plate n'est pas forcément une espèce qui est très adaptée à cette technique là donc c'est ce genre de choses qu'on aimerait éclaircir et on pense que les mortalités sont aussi liées plus à des aspects de zootechnie que des pathogènes également mais c'est encore à creuser effectivement cette question de mortalité d'accord on travaille sur le substrat donc si je comprends je comprends un petit peu et ma troisième question c'était sur le financement est-ce que vous avez enfin est-ce que vous les financements sont associés avec des aides de la caisse CDC ou d'autres aides notamment pour la garantie et sur les taux je ne sais pas si vous avez des taux très particuliers ou des financements adaptés à la problématique donc le développement d'une filière à faible potentiel aujourd'hui alors en fait au titre des cultures marines les huîtres plates sont éligibles aussi aux aides européennes donc dans leur modernisation le rachat de chaland construction de barges pour récolter il y a des aides européennes qui sont significatives ça va jusqu'à 30% avec un nouveau plafond je crois on a vu ça il n'y a pas longtemps donc je ne me suis pas tout à fait en 300 000 je crois ça 300 000 bon un petit peu moins que le précédent régime donc ça on essaye d'avoir au maximum les aides qui peuvent alléger le plan de financement on a des taux spécifiques effectivement suivant les achats et les durées du crédit qu'on propose évidemment à nos clients et puis on a surtout c'est un un historique sur ce métier là qui est particulier et où effectivement on a une approche un petit peu différente que les dossiers habituels c'est à dire qu'il faut anticiper des possibles bilans décalés par moment dans le chiffre d'affaires et dans la ratabilité c'est ça qui est le plus compliqué en fait plus que des conditions tout ça c'est l'accompagnement l'accompagnement par contre c'est ça peut être sportif parce que effectivement on peut passer d'un compte de résultats avec un un EBE très bon avec l'année d'après un EBE très négatif donc ça ça c'est quelque chose qu'il faut bien commenter bien comprendre voilà ce que je peux vous répondre après c'est vrai que des reprises des reprises d'entreprises austréicoles en huîtres plates on en a pas beaucoup quasiment très peu quoi des installations de jeunes sur des huîtres plates en production en mer qui nécessitent vraiment des gros investissements non plus c'est vrai que il faut comme je le disais avoir un niveau de fonds propres c'est important en fait plus on est sur de la culture animale enfin on dirait en mer plus c'est aléatoire malheureusement et c'est un peu la réglementation mais c'est comme ça naturellement économiquement plus il faut des fonds propres c'est un peu ça le financement de l'huître plate c'est qu'il faut être plusieurs ou alors il faut trouver des solutions en fonds propres on peut en amener nous aussi via les fonds d'investissement qu'on a créé on a créé 5 fonds d'investissement dédiés aux maritimes il est évident que si l'occasion se présentait pour renforcer l'huître plate au niveau des fonds propres on est équipé via Merinvest par exemple pour rentrer en fonds propres en obligation convertible pour amener un peu plus de force sur ces entreprises là vous avez le micro c'est à vous oui merci j'étais un petit peu étonné par les taux de mortalité qui étaient constatés à Tau parce que j'avais pas le sentiment qu'en captage naturel que ce soit dans le Morbihan ou en Rade de Bresse quand on détroque nos coupelles on est ces taux là enfin récemment en tout cas la différence que je vois c'est forcément c'est le naissant des closeries versus un captage naturel donc je ne sais pas s'il y a une explication s'il y a une corrélation peut-être que je me trompe sur le captage naturel qui avait un peu plus de mortalité sur les premiers mois que ce qu'on voit juste il faut préciser que du coup c'est du naissant de taille T6 qui est introduit au prégrossissement donc je ne sais pas si on peut vraiment le comparer aux mortalités sur collecteur dans le cadre du captage naturel en fait c'est parce que nous quand on détroque on a du mal peut-être que les coquilles sont détachées mais on trouve rarement de petites coquilles de taille T6 qui ont subi une mortalité dans l'hiver alors peut-être qu'on ne fait pas attention effectivement aux mortes et on privilégie plutôt notre regard sur qui est encore vivant et on positive un peu les choses mais je ne sais pas s'il y a des études côté morbihan sur ces mortalités de premier stade non on n'a pas beaucoup d'infos mais c'est vrai que moi j'évalue le captage en septembre et puis après c'est vrai qu'il n'y a pas d'évaluation du captage alors vous le faites mais pas sous la même forme mais en tout cas c'est vrai que vous me direz si je me trompe mais qu'il n'y a pas beaucoup de il y a de la mortalité quand même en hiver mais peut-être pas des taux de 40-50% nous on recapture on est à entre 5 et 10% alors on va dire au bout de 3 ans au bout de 3 ans mais après en mars quand tu lèves tes on a très peu de mortalité dans le 18 mois très peu de mortalité dans le 18 mois la mortalité se fait après ouais en fait il se fait aussi beaucoup au moment du semis parce qu'il y a toute la prédation il y a la prédation oui oui mais en fait c'est vrai après c'est des parcours zootechniques différents aussi c'est-à-dire que quand on détroque nos coupelles on ne constate pas 80% de coques de T6 ça se verra mais on a toujours aussi les différentes épisocies qui sont là on n'a pas le martélia en baie de tivron mais on a toujours un peu de bonamia donc moins qu'il y a une époque mais on a toujours un petit peu donc il y a toujours un peu de mortalité surtout dans les huites commencent à arriver deux ans trois ans en fait mon propos il ne porte pas sur la mortalité finale parce que j'ai bien conscience que le taux de recapture est très faible mais c'est sur les taux élevés de mortalité dans les phases précoces de développement et mon propos en filigrane c'est quand on a un captage naturel qui est plutôt au développement et qu'à côté on insiste sur le du naissant des closeries est-ce qu'on n'est pas en train de continuer à creuser notre tombe là où vous avez raison c'est que l'idée c'est pour ça qu'on envisage potentiellement où de travailler c'est aussi en lien avec le projet avec les corps soit travailler sur du naissant méditerranéen parce que les écloseries précédemment il n'y en avait pas beaucoup et elles n'étaient pas en méditerranée et ou de travailler aussi sur le captage naturel en local justement pour avoir potentiellement des animaux qui seront plus résistants et plus adaptés aux conditions de la Méditerranée qui sont quand même très très différentes de l'Atlantique Merci Autre intervention Pardon Je voulais juste poser une question à Camille parce que sur les tantos il y a eu des grosses mortalités là en début juin c'est ça ? Est-ce que justement sur les creuses c'est donc sur les plates il n'y avait pas de... D'accord Ok Pour compléter et répondre à Hélène on a eu là récemment sur les tantos des très très hauts niveaux de mortalité sur les huîtres creuses supérieurs à 50% sur les marchandes voire 90% sur certaines origines d'huîtres alors que là sur les huîtres plates sur cordes on a observé des niveaux de mortalité très très faibles inférieurs à 5% donc a priori le pathogène qui est en cause des mortalités qui est a priori Vibrio-Esturianus ne semble pas impacter l'huître plate Voilà Autre intervention nous vous écoutons Oui bonjour Véronique Libillon économiste J'aurais voulu savoir si aujourd'hui la demande en termes de consommateurs était suffisante pour absorber l'offre d'huîtres actuelle et dans l'hypothèse du fort recrutement de cette année des huîtres compte tenu Vous ne m'avez pas entendu alors je vais recommencer Je voulais juste savoir si vous avez aujourd'hui la demande elle est suffisante pour absorber votre production ou elle est supérieure finalement à votre offre aujourd'hui et si dans l'hypothèse par rapport à votre aujourd'hui recrutement important d'huîtres plate imaginons que tout se passe bien et que dans 4 ans il y ait une offre plus importante justement vous souhaitez élargir l'assiette des consommateurs le nombre de consommateurs et pour éviter on parlait effectivement d'aléas importants sur ces productions là pour éviter justement de baisser les prix parce que justement vous avez besoin de thésauriser finalement d'avoir une trésorerie importante vous souhaitez communiquer beaucoup plus pour justement avoir un nombre de consommateurs suffisamment important à horizon de 3 et 4 ans le rapport entre l'offre et la demande déjà je vais tenter de répondre on prévoit effectivement des récoltes plus importantes en nombre parce qu'on a du naissant alors est-ce qu'on l'aura en taille on ne sait pas encore parce que le problème de litres plates c'est que il y a quand même beaucoup d'aléatoires c'est pas parce qu'on a beaucoup de naissins qu'on va sortir plus de tonnage mais on espère c'est ce qu'on a dit à nos banquiers sortir un peu plus de volume et tout le travail qu'on fait depuis 3 à 4 ans c'est à dire qu'on a une recrudescence de naissins c'est effectivement communiquer sur le retour de nos produits pour effectivement recruter plus de nouveaux consommateurs après si on produit pareil ou si on produit moins c'est toujours bien d'avoir des nouveaux consommateurs ça veut dire qu'il y a une demande du marché et que les prix montent aussi dans nos budgets il y a la production mais il y aura aussi le prix de vente effectivement en ce moment il y a des périodes où c'est plus difficile de vendre nos produits quand toutes les entreprises sortent en même temps c'est à dire que souvent on commence tous en octobre et puis on s'arrête on s'arrête avant l'été sauf que certains d'entre nous maintenant vendent en été aussi donc on a une forte consommation côtière l'été plus importante qu'avant c'est aussi valable pour la creuse donc ça nous permet d'écoller une partie de nos stocks donc c'est ce juste équilibre qu'il va falloir trouver entre des séjournalisations de la consommation au recrutement de nouveaux consommateurs mais aussi avec des prix qui nous permettent de pouvoir effectivement financer nos exploitations et pourquoi pas demain de la communication merci autre question autre commentaire juste un retour d'expérience au dernier salon de l'agriculture donc en début d'année au mois de février nous avons eu animé une journée pour Bretagne Nord sur le stand du comité national et nous avons fait déguster à la fois les huîtres creuses et les huîtres plates et force est de constater que nous avons été obligés de cacher la bourriche enfin les bourriche d'huîtres plates très rapidement dans la journée puisque les gens goûtaient les deux produits et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'ils n'avaient aucune connaissance sur ce produit mais par contre une fois qu'ils l'ont goûté ils avaient une certaine appétence donc il faut rester optimiste là parce que je m'adresse directement aux banquiers parce que je vois qu'ils commencent à transpirer donc on est dans une journée positive donc gardons cet élan et continuons et tant que j'ai la parole je voudrais saluer puisque tout de suite dans mon mot introductif j'ai salué les équipes l'humain la compétence scientifique les institutionnels les professionnels et là il nous manquait un maillon qui vient d'arriver donc le député Didier Legac donc voilà la boucle est bouclée alors c'est le premier c'est l'unique c'est le meilleur puisque t'as ce privilège donc profites-en et merci Didier d'être présent si tu veux me dire quelques mots non mais ravis d'être là je vois que la première édition marche bien c'est vrai qu'on fait quelques députés à suivre la question maritime de près à l'Assemblée nationale et pour moi effectivement député d'ici et de l'Empolplorzel où certains ont été peut-être hier déjà visiter le centre de recherche de l'huître plate donc je suis très heureux d'être là et de voir que la première édition d'Austria fait le plein bravo à vous bravo à Benoît à toutes les équipes et aux élus merci merci également Hélène Cochet on le voit l'huître plate l'huître plate est une espèce intéressante mais pas seulement pour la consommer pas seulement pour la produire en termes de biodiversité elle a aussi des effets tout à fait intéressants oui oui alors ça je ne suis pas la bonne personne pour en parler Stéphane parle de tout ça mieux que moi mais effectivement l'huître plate en créée dans des en s'agglomérant les unes aux autres en faisant des récifs elle abrite toute une faune et une flore toute une biodiversité qui intéresse donc de plus en plus les citoyens en général et donc aussi les gestionnaires de milieux qui maintenant intègrent de plus en plus l'huître plate dans leur document d'objectif Natura 2000 par exemple elle amène aussi à des échanges tout à fait intéressants entre professionnels scientifiques oui oui effectivement comme je disais tout à l'heure il y a une vingtaine d'années il y avait les professionnels qui étaient toujours très proactifs sur la question quelques chercheurs et puis voilà il y a un engouement un regain d'intérêt sur cette espèce qu'on voit depuis quelques années et c'est vrai qu'aujourd'hui c'en est la preuve et c'est vraiment chouette et pour celles et ceux qui sont à Océanopolis aujourd'hui il va y avoir l'occasion pendant la pause méridienne de voir une exposition que vous allez nous présenter donc cette exposition c'est les gardiens d'huîtres plates donc j'ai voulu faire cette expo il y a trois ans maintenant pour un peu rendre hommage aux ostréiculteurs de Bretagne Sud et de Bretagne Nord sur alors déjà pour qu'on parle de cette espèce un peu aussi pour que les citoyens puissent davantage la connaître et la consommer et puis aussi pour parler de cette affinité particulière qu'avaient les ostréiculteurs avec cette espèce-là je dis toujours quand on parle d'huîtres plates avec les ostréiculteurs qui en font il y a toujours une petite lumière une petite étincelle dans les yeux donc voilà j'avais envie de transcrire ça donc voilà je n'ai pas fait toute seule je me suis épaulée de photographes journalistes de vidéastes qui ont fait un super travail et puis voilà elle tourne dans pas mal d'endroits elle est même allée à l'Assemblée nationale donc c'était très chouette et puis après aussi voilà c'était un moyen de faire découvrir la culture de l'huître plate qui est quand même bien particulière donc du captage qui est propre à la baie de Quiberon jusqu'à l'élevage donc en baie du Mont-Saint-Michel et donc voilà il y a différents ostréiculteurs qui sont interviewés et présentés et donc voilà c'est pour leur rendre hommage aussi parce que voilà les gardiens de l'huître plate c'est pour expliquer aussi que c'est les ostréiculteurs qui au même titre que d'autres personnes mais qui ont été toujours proactifs en fait sur la question de la préservation de cette espèce ils sont persévérants des lieux de Victor Gui exposition que vous allez pouvoir donc regarder ici au Cénopolis mais il y a autre chose que l'on pourra voir aussi pendant cette pause c'est un film vous pouvez nous en dire quelques mots oui bon normalement c'est pas moi qui dois présenter ça mais donc les vidéastes qui ont fait de six petits documentaires sur la production de l'huître plate de Niclofilm de Niclofilm voilà ont décidé de faire un petit documentaire qui est passé sur France 3 en mois de mars sur mon activité et sur la production de l'huître plate la sage-femme de l'huître plate c'est vous petit sobriquet donné par Mickaël Lejoubiou président de Saubé et donc donc voilà mais ça je ne vais pas me tromper bon mais en tout cas il y a aussi beaucoup les établissements tanguis qui sont qui racontent aussi au travers de la culture de cette espèce bien particulière film analysé par Chloé Ledoux et Nicolas Brick donc je vous invite à regarder pendant la pause nous faisons donc cette pause nous allons déjeuner au restaurant vent d'ouest et nous nous retrouvons tout à l'heure à 13h30 précise ici va merci à tout à l'heure et bons échanges l'huître plate c'est comme une religion tu y crois ou tu n'y crois pas ça fait partie des citations que l'on pouvait lire tout à l'heure sur les panneaux de l'exposition proposée par Hélène Cochette pendant cette pause méridienne où vous avez pu apprécier notamment gustativement l'huître plate nous reprenons nos travaux pour cet après-midi avec tout d'abord une série de mini conférences sur les thèmes de la biologie de l'écologie de la zoolothéchnie et de la restauration de l'espèce à chaque fois 10 minutes de présentation suivies de 5 minutes de temps d'échange nous aurons ensuite une pause et puisqu'on est dans la restauration nous ferons lors de la table ronde de l'après-midi un tour de France des opérations de restauration déjà engagées tout de suite nous accueillons Isabelle Arzul d'Ifrémer pour parler d'huître plate et de parasite et c'est une histoire qui s'avère être une histoire durable Isabelle c'est à vous merci beaucoup bonjour à tout le monde donc effectivement je suis Isabelle Arzul je suis chercheur à Ifrémer à la Tremblade donc en Charente-Maritime je travaille sur les maladies qui touchent les invertébrés marins et j'ai un petit faible pour les parasites protozoaires en particulier ceux qui touchent l'huître plate alors je commencerai cette présentation par vous poser une question vous avez dû repérer au milieu de la photo la présence d'une huître plate pensez-vous qu'elle soit malade pensez-vous qu'il y ait des parasites dans cette huître ou pas ? oui ? donc en fait j'en sais absolument rien parce que finalement les huîtres quand elles sont malades ou quand elles sont parasitées la plupart du temps elles apparaissent tout à fait normales vu de l'extérieur et c'est seulement quand on va observer malheureusement des mortalités qu'on va commencer à s'inquiéter et souvent c'est un signe d'alerte qui est assez tardif et donc pour savoir s'il y a présence ou pas de parasites il faut souvent aller voir de plus près et par exemple ici j'ai choisi de vous présenter une coupe de tissu en histologie donc c'est une coupe de manteau d'huître plate vous avez peut-être repéré donc des cellules d'huître plate et à l'intérieur ces tout petits points qui correspondent en fait à Bonamia austrée donc le parasite Bonamia austrée est un tout petit parasite de 2-3 microns qui va infecter préférentiellement les cellules circulantes des huîtres plates donc on appelle ces cellules les hémocytes ici c'est grossi donc on voit une image d'hémocytes avec une dizaine de parasites à l'intérieur donc vous imaginez bien que si vous êtes une cellule et que vous avez 10 parasites à l'intérieur ça ne va pas très bien et si vous êtes une huître plate et que vous avez plein d'hémocytes avec plein de parasites dedans au bout d'un moment l'huître ne s'en sort plus et finit par mourir maintenant je vous présente une coupe histologique qui passe par la glande digestive donc vous avez peut-être repéré les tubules digestifs vus en transversal et des structures un petit peu complexes qui correspondent cette fois-ci au parasite martélia réfringence donc c'est un parasite qui lui se développe au niveau des épithéliums digestifs et il va complètement envahir cet épithélium ce qui fait qu'il altère l'absorption des nutriments l'huître elle finit par dépérir et malheureusement mourir donc là vous avez une petite image en apposition de glandes digestives donc il fait à peu près une vingtaine de microns pour les stades les plus développés alors ces parasites sont connus depuis quelques années maintenant alors je suis surprise personne n'a encore présenté cette cette figure aujourd'hui donc il vous présente l'évolution de la production de l'huître plate depuis 1950 donc en France avec j'ai positionné les dates de première description ce qui ne veut pas forcément dire que c'est la première fois qu'il était présent on ne sait pas forcément très bien mais c'est la date de première description du parasite Martellia réfringence donc en France c'était associé à des problématiques de mortalité dans un haber en 1968 et une dizaine d'années plus tard la première description du parasite Bonami austré cette fois-ci donc au niveau de l'île Tudy c'était en 1979 et depuis donc on trouve toujours ces parasites sur nos côtes effectivement on le trouve on trouve les deux parasites dans de nombreux secteurs austréicoles en France mais également dans d'autres pays européens donc Bonami austré donc qui se trouve dans les zones en rose et en violet ici donc au niveau européen et également Europe du Nord Amérique du Nord et plus récemment je l'ai signalé ici sur la diapo ce parasite a également été décrit chez Austré HLN6 en Nouvelle-Zélande un pays une huître plate et un pays où on trouvait plutôt un autre parasite congénère Bonami exitiosa et récemment ils ont vu qu'il y avait aussi Bonami austré en violet et en bleu vous avez les zones où on trouve Martellia réfringence donc vous voyez que c'est plutôt plus localisé autour du bassin méditerranéen alors depuis toutes ces années on a pu développer des travaux de recherche et pour cela il fallait également des outils pour pouvoir détecter et étudier ces parasites alors je ne vais pas être complètement exhaustive mais on aime bien quand même utiliser toujours des approches microscopiques pourquoi parce que derrière votre microscope vous allez pouvoir voir le parasite localiser le parasite dans les différents organes et décrire les lésions associées exemple ici une image encore en histologie où vous avez des zones plus intenses qui correspondent à des infiltrations hémocitaires des zones où on va retrouver préférentiellement le parasite Bonami austré et ici à plus fort grossissement en microscopie électronique à transmission on se trouve carrément dans un hémocyte avec son noyau et vous avez trois sphères qui correspondent à Bonami austré donc c'est un outil qui nous permet de mieux décrire le parasite à cela s'ajoutent des outils moléculaires qu'on a pu développer tels que des PCR PCR en temps réel ou plus récemment des PCR digital qui nous permettent de détecter la présence d'ADN du parasite combiné à du séquençage ça nous permet également d'explorer leur diversité donc tous ces outils nous permettent d'aborder différentes questions de recherche parmi lesquelles par exemple les interactions entre les huîtres et les parasites pour cela on aime bien utiliser le modèle Bonami austré alors ce n'est pas un parasite cultivable on ne peut pas le cultiver in vitro par contre on peut isoler ce parasite à partir d'huîtres fortement infectées les mettre en contact avec des hémocytes qu'on prélève des huîtres et étudier les interactions de dialogue entre l'hémocyte et le parasite je ne vais pas rentrer dans le détail mais grâce aux outils moléculaires et cellulaires on a pu mieux décrire comment le parasite rentrait dans l'hémocyte normalement l'hémocyte c'est une cellule qui a vocation à dégrader et se débarrasser des parasites mais là Bonami austré capable de rentrer de survivre et même de se multiplier dans cet environnement hostile ce qui fait qu'on a pu un petit peu mieux décrire ces interactions et également se pencher sur un mécanisme dit de mort cellulaire programmée la pop-tose ces outils nous ont également permis de mieux comprendre la dispersion des parasites dans l'écosystème et là par exemple je prends le cas de martillière et fringence dont le développement est plutôt bien décrit dans les huîtres mais dont la transmission d'huître à huître est pour l'instant non complètement élucidée à travers différents travaux on a pu se rendre compte qu'un copépode était probablement appliqué dans son cycle et plus récemment on a utilisé des approches d'ADN environnemental afin d'explorer sa dispersion dans l'écosystème et donc on a pu le détecter non seulement dans le plancton mais aussi dans le sédiment aujourd'hui on aimerait mieux comprendre sous quelle forme se trouve ce parasite dans ce compartiment donc tous ces résultats nous permettent d'avancer dans notre compréhension des maladies également évidemment de poser quelques recommandations on en a parlé ce matin dans une zone non infectée l'idée c'est quand même d'éviter l'introduction de ces parasites donc ça passe par la surveillance la qualification aussi du statut des zones dans les zones infectées tout n'est pas perdu il s'agit de minimiser le développement et l'impact de ces parasites donc je ne vais pas rentrer dans le détail mais par exemple on pourrait imaginer dans les zones où il y a martelia privilégier des élevages en suspension plutôt que proche du sédiment je reviens à mon titre pour conclure le parasitisme en fait sa définition c'est l'idée d'une interaction durable vous avez un parasite qui dépend qui tire profit de son hôte il exerce une force sélective sur son hôte il y aura un impact en termes physiologiques peut-être de comportement mais en contrepartie l'hôte il va chercher en fait à s'adapter et tout cela pour tendre vers une forme d'équilibre alors cela à l'échelle individuelle mais également à l'échelle de la population évidemment c'est une situation bien plus une histoire bien plus complexe puisqu'il n'y a pas qu'un parasite il n'y a pas qu'une mitre on a une large palette d'organismes potentiellement pathogènes également une large palette de micro-organismes non pathogènes et tout ce petit monde ainsi que les autres espèces à proximité dialoguent les unes et les autres donc il faut pouvoir en tenir compte quand on pense à la gestion de cette espèce tout cela dans un environnement qui est en train de changer merci beaucoup pour votre attention et merci à tous les collègues impliqués également merci vous avez des questions des commentaires des demandes de précision vous connaissez la formule le micro est à votre disposition si vous avez des questions n'hésitez pas oui alors le micro va vous arriver tout de suite c'est à nouveau Stéphane qui va se charger de vous la porter et nous vous écoutons merci j'ai une question sur les études que vous évoquiez les pistes d'études sur les sédiments ça a commencé c'est en cours alors on a déjà des études qui ont été réalisées par exemple en Rade de Brest dans le cadre de la thèse de Nicolas Merou qui est dans la salle aussi où on a pu détecter alors de l'ADN en fait du parasite martéliaré fringence dans du sédiment collecté au niveau du banc du rose donc on avait à la fois un suivi au niveau des huîtres du plancton et du sédiment et donc on a pu détecter quasiment continuellement toute l'année y compris l'hiver ce qui nous posait la question peut-être d'une possibilité pour le parasite de se maintenir en dormance pendant cette période dans ce compartiment-là et on a aussi une étude qu'on a réalisée en clair austréicole avec Cynthia Carpentier qui est dans la salle donc au niveau des clairs sur l'île d'Oléron où aussi on détecte le parasite enfin l'ADN du parasite je précise dans le sédiment donc là maintenant c'est ce que je disais notre idée c'est d'aller comprendre sous quelle forme le parasite se présente probablement sous la forme de sport qui est une forme de résistance et pouvoir peut-être proposer des actions on en parlait hier dans les clairs austréicole peut-être des modalités pour nettoyer enfin si je peux dire les fonds de clairs peut-être lors des assecs pour éviter peut-être de conserver le parasite vous n'avez pas encore caractérisé les différents types de sédiments qui favorisaient cette accumulation non c'est une bonne question aussi mais pour l'instant donc on a cette étude en rade de Brest il me semble si je ne dis pas de bêtises c'est un fond plutôt avec du merle c'est ça et de la vase et bon dans une clerc je crois que vous voyez bien en général on s'enfonce bien c'est quand même plutôt mon autre question se tourne plus vers les gens de la station bio de Roscoff parce qu'il y a un projet Rosconis qui a été entamé en baie de Morlaix mais qui fait écho à plein d'études dans différents bassins d'études de la faune du sédiment en l'occurrence à Morlaix on a poussé pour que les études se fassent aussi sur les parcs au sol et pas que sous les tables alors je ne sais pas s'il y a des liens ou si la station bio a décidé d'aller jusqu'à l'étude de la faune des produits ou si ça s'arrête au macro je ne peux pas répondre au rapport est-ce que quelqu'un de la station biologique de Roscoff peut répondre à cette question non non bon au moins nous avons la réponse à notre question vous ne pouvez pas y répondre en tout cas la question est posée d'autres interventions sont dans la salle d'autres questions est-ce qu'à partir des travaux comme ceux-là on peut envisager de faire une sélection des utres plates pour garder les plus résistantes on peut imaginer on peut imaginer cela c'est sûrement ce qui se produit dans la nature on parlait ce matin de Quiberon la baie de Quiberon où très justement on a signalé qu'il y avait la présence de Bonamia austrée et ceci depuis les années 80 et apparemment la prévalence et l'impact de Bonamia semblent moins moindres que dans les années 80 donc on peut suspecter qu'il y ait une forme d'adaptation et donc les huîtres se sont habituées elles arrivent c'est plutôt les huîtres les plus résistantes qui restent qui restent présentes donc ça c'est ce qui se passe dans la nature et donc forcément on peut aussi réaliser ce que fait la nature en écloserie par exemple et on pourrait imaginer accélérer un peu ce processus en écloserie après voilà il faut cadrer ça et réfléchir à comment et dans quel contexte et c'est ce qui est aussi discuté dans les cadres du programme de restauration puisque dans plusieurs pays ça s'appuie quand même sur des productions en écloserie vous avez le micro c'est à vous alors comme ça là c'est bon oui donc Charles Corpro et Frémère une grande collègue d'Isabelle juste Isabelle est-ce que ton feeling ou les connaissances c'est quoi les facteurs majeurs de l'environnement qui jouerait plutôt en faveur de ton parasite ou de son développement par rapport au changement climatique on a compris que chaque écosystème allait peut-être avoir des changements on va dire des facteurs physiques un peu différents est-ce que c'est quoi c'est le sel la température l'oxygène alors lequel parasite parce que je pense qu'on n'a pas les mêmes celui qui voilà bon amia semblerait peut-être plus impactée par les aspects température tandis que Martellia semble plus concernée par les problématiques de salinité mais peut-être de façon indirecte puisqu'a priori il y a un autre intermédiaire qui intervient dans son cycle et cet autre intermédiaire ne se retrouve pas forcément partout donc c'est souvent plus complexe pas d'autres questions pas d'autres interventions merci Isabelle Arzul et nous poursuivons en parlant de génétique puisque l'huître plate est une espèce qui a de la ressource génétique c'est ce que nous dit Sylvie Lapeg chercheur Eiffremer vous avez la télécom en-dessus vous le souhaitez et c'est à vous donc voilà je vais vous parler de l'huître plate qui est une espèce qu'il y a de la ressource alors moi je m'intéresse à la ressource génétique alors c'est quoi je commence assez simplement par vous replacer ça dans le contexte on en parle assez souvent donc vous connaissez sûrement les trois échelles de biodiversité que l'on définit classiquement donc la biodiversité des écosystèmes alors ici un lac un désert ça pourrait être d'ailleurs on en a parlé ce matin un banc de huître plate c'est un petit écosystème où on a bien vu qu'il y a plein de choses qui se passent voilà là il y a l'exemple d'une forêt dans cette forêt il y a plein d'espèces donc ça c'est la biodiversité des espèces en gros on compte les espèces donc un écosystème il est riche quand il y a plein d'espèces dedans et puis après quand on s'intéresse à une espèce là l'escargot on regarde un petit peu la diversité qui est à l'intérieur de l'espèce c'est ça la diversité intraspécifique génétique donc moi je vais ne vous parler que de ça et on peut faire évidemment le même schéma par rapport à l'huître plate chaque huître est différente chaque humain est différent chaque huître est différente alors après il faut comprendre comment s'organise cette diversité au sein des populations de l'huître plate alors pourquoi c'est important de connaître cette diversité et de voir comment elle se structure parce qu'elle est à la base de l'évolution des populations sans diversité il ne se passe rien c'est assez trivial mais quand même il faut le redire c'est cette diversité qui va assurer la durabilité des populations et leur adaptabilité face à alors changement global à plein de stress à tout ce qui se passe autour d'elles les populations peuvent disparaître si cela devient si cette diversité devient faible alors cela peut être dû au fait qu'un nombre qui est moins d'animaux tout simplement parce que tous les animaux meurent mais cela peut être beaucoup plus indirect en lien avec la diversité c'est qu'à un moment donné quand la diversité devient trop faible le petit groupe d'animaux n'est plus en capacité de résister face à un agent pathogène une nouvelle condition parce qu'il n'y a plus dans cette population les allèles la diversité qui lui permet de faire face alors là je voulais reculer un petit peu pour vous dire que la diversité maintenant elle est prise en compte alors vous connaissez sûrement la convention sur le climat on en parle beaucoup mais il existe aussi une convention sur la diversité biologique qui est un peu moins connue mais qui travaille beaucoup il y a plein de parties de personnes qui s'y intéressent alors ils ont reçu la COP 15 et pas la COP 20 et quelques du climat il y a eu une rencontre en 2022 et ils ont décidé de rajouter parmi leurs critères le nombre de populations avec une taille génétique efficace supérieure à 500 alors je vais vous dire un peu de quoi il s'agit il y avait d'autres critères qui n'ont pas été retenus mais déjà celui-là c'est important parce qu'on ne fait pas que compter les individus dans une population on s'intéresse à la taille génétique efficace qu'est-ce que c'est on va dire qu'en approximation c'est le nombre d'individus qui vont participer à la génération suivante parce qu'en fait quand on a 108 peut-être qu'il n'y en a que 25 qui participent à la génération suivante puis quand on n'en a plus que 25 il n'y en reste peut-être que 2 qui vont participer donc voilà le mode de reproduction de l'huître plate que vous connaissez qui est une espèce incubante en plus va comment dire augmenter ce risque de fait diminuer cette taille génétique efficace alors il y a quelque temps maintenant c'est dans le cadre de Nora qui est je ne sais pas si on en a encore on a dit le sigle Native Oyster Restoration Alliance un groupe de scientifiques mais pas que de producteurs à l'échelle européenne s'intéresse bien sûr à cette espèce et à donner un certain nombre de recommandations alors tout n'est pas intéressant à lire mais vous voyez tout en bas ça arrive tout en bas à mon grand désespoir le point 6 c'est préserver la diversité génétique donc c'est génial que ça existe ça veut dire que les gens ont conscience de cette problématique mais déjà il faut caractériser les stocks les populations avant de vouloir préserver il faut d'abord savoir à quoi on a affaire donc qu'est-ce que l'on sait à l'échelle européenne donc là je vous ai pris le schéma d'un de mes travaux mais ça a été corroboré par plusieurs études européennes on sait qu'on a une diversité qui est importante et qui se structure ça veut dire qu'on a 4 grands groupes à l'échelle européenne donc les points rouges enfin les points sont les zones d'échantillonnage mais on a 4 grands groupes un groupe nord-européen un groupe atlantique un groupe méditerranée ouest et méditerranée est donc là on sait qu'il y a des différences entre les huîtres de façon significative entre ces 4 grands groupes alors qu'est-ce qu'on sait à une échelle un petit peu plus fine alors là je rezoom Rade de Brest donc c'est un travail qui avait été fait dans le cadre du projet Perle donc les collègues s'intéressaient plein de choses sur les huîtres plates et nous on nous avait demandé de regarder un petit peu la diversité génétique parce qu'on ne savait pas grand chose en gros est-ce que les huîtres qui étaient présentes dans cette Rade étaient enfin sont très semblables ou différentes donc il y a eu plein de points d'échantillonnage c'est ce que vous voyez à gauche on voit des points bleus foncés gris et puis on avait en fait mis en évidence que globalement tout était à peu près identique toutes ces huîtres là étaient identiques sauf la zone en haut à gauche enfin la zone de Roscanvel et la zone de l'Élorn où on voyait des différents génétiques significatives et à l'époque on avait mis on avait corrélé ça avec ce que vous voyez en bas à droite c'est à dire les interactions potentielles entre ces différentes zones en lien avec la courantologie de la Rade et là à nouveau on voyait il semblait avoir une corrélation donc la possibilité peut-être que les larves aient des difficultés à aller d'un endroit à l'autre et ce matin j'ai entendu avec grand intérêt l'exposé de Lucas je vous dis merci et vous avez peut-être pas fait attention mais il a présenté une carte qui est en bas à droite et on voyait entre 1931 à 1960 la présence pendant un certain temps de diminution des stocks d'huîtres plates mais en tout cas il y en avait dans ces trois zones là et moi ça a fait écho en me disant ce qu'on observe maintenant c'est peut-être la résultante des stocks qui se sont différenciés depuis un certain nombre d'années alors est-ce qu'il existe toujours dans ces différences un peu plus fines ? ok on a travaillé dans le cadre du projet Forever au niveau de la Bretagne et moi j'avais inclus un certain nombre d'échantillons français et pas que donc vous voyez aussi Pays-Bas et Italie pour avoir des représentants de ces autres groupes dont je vous ai parlé tout à l'heure et donc les résultats qu'on a observés là c'est quand même globalement une assez forte homogénéité aussi des huîtres à l'échelle française sauf toujours notre fameux Keraliou là-bas Rade de Brest et puis aussi quand même on commence à se différencier quand on descend Baie-de-Bourneuf et Ildex et donc ça je vous ai mis l'outil génétique qui a été utilisé mais voilà c'est pas le plus important et ça on le continue dans le cadre d'un autre projet dont on va vous parler projet Refona qui s'intéresse aussi à évaluer les stocks les huîtres résiduelles en Nouvelle-Aquitaine donc Marraine-Oléron et Arcachon et donc ça c'est un travail qui est en cours je voulais vous dire qu'il existe plein de projets de restauration et donc qui s'intéressent aux stocks d'huîtres plates en Europe donc vous pouvez retrouver cette liste sur le site de la Nora et j'ai pris par exemple l'exemple d'un programme qui se passe au Danemark également je ne sais pas si vous avez prêté attention mais dans le premier graphique que je vous ai présenté il y avait un point bleu en Italie et il ne devrait pas être là puisque le point bleu foncé normalement c'est l'Atlantique et donc en fait à cette époque là on a posé l'hypothèse qu'il y avait sûrement eu des transferts et c'est assez possible entre ces deux régions il y a une autre publication à droite dans la mer Adriatique qui fait état aussi de développement de stocks non indigènes et d'interactions entre stocks sauvages et cultivés donc quand on fait des opérations de repeuplement de restauration il faut vraiment prêter attention à ça parce qu'on peut aussi avoir en dehors de ça des risques de transfert d'agents pathogènes ou de maladaptation la maladaptation ça pourrait être quoi ? c'est tout simplement le fait que les huîtres ça fait longtemps qu'elles vivent à un endroit elles se sont adaptées je vais dire en rate de Brest et si on les amène je ne sais pas dans les temps de taux on ne sait pas trop ce que ça va donner peut-être qu'elles vont quand même avoir du mal à s'adapter à ce nouvel environnement voilà et puis quelques mots pour terminer puisque ça a été évoqué par Isabelle il y a des programmes de restauration qui se basent sur du naissin produit en écloserie parce qu'il faut des grandes quantités de naissin c'est pas toujours évident d'en avoir et donc là je vous ai remis deux études un peu anciennes mais on peut voir qu'on s'intéressait à la richesse allélique donc c'est l'ordonnée du graphique l'allélique richness dans des populations on va dire sauvages en rouge dans des populations de clerc en jaune qui s'étaient reproduites en clerc en jaune et en écloserie en vert et en fait on s'est aperçu que cette diversité baissée cette richesse allélique baissée c'est assez logique parce que c'est lié à la façon le nombre d'animaux qui sont utilisés pour la reproduction et on le voit en bas à droite l'ordonnée c'est la taille d'un groupe et en abscisse c'est le nombre de groupes de plein frère et en fait on s'aperçoit qu'il y a souvent un, une ou deux familles de plein frère quand on est en écloserie et d'où cette histoire de taille effective efficace qui est vraiment à prendre en compte donc il peut se produire des paires de diversité en écloserie mais on a aussi des outils pour gérer ça et puis il n'y a pas qu'en écloserie dans le milieu naturel ça se passe également aussi souvent comme ça et ça c'est lié au côté incubant de l'huître je vous ai représenté une huître plate incubante ardoisée à droite donc les graphiques c'est on avait regardé le nombre moyen de paires qui fécondaient des femelles ardoisées donc plus la barre est haute plus il y a de paires et quand la barre est toute petite il y a un ou deux paires et quand il y a un ou deux paires ou trois on a regardé le graphique d'en bas et vous voyez chaque paires est à une couleur et vous voyez qu'il y a principalement un père le noir donc souvent une femelle est fécondée par un mâle et ça aussi dans le milieu naturel donc tout ça va dans la même idée de diminuer augmenter la variabilité du recrutement et diminuer la variance enfin augmenter la variance pardon et diminuer la diversité génétique que l'on va trouver dans les populations et pour conclure en fait je ne vous ai même pas dit que la diversité génétique des huîtres plates était importante parce que là ça m'aurait amené un petit peu plus loin maintenant on l'a déterminé il y a pas mal d'années maintenant on vous en parlera il y a des génomes entiers plusieurs équipes qui ont travaillé sur le séquençage de l'huître plate donc on a vraiment cette information on sait que la diversité est importante mais maintenant voilà où elle est comment elle se structure ça c'est important à connaître je vous ai montré qu'on connaît ça un peu à l'échelle assez large géographique il y a une structuration il y a des groupes il y a des nouveaux projets qui s'intéressent à cette huître pour la restauration ils ont besoin je pense d'être guidés pour maintenir cette diversité génétique la connaître et la maintenir et donc dans une publication récente il y a une partie où on pose on va dire deux questions qui me paraissent majeures autour des choix qui doivent être faits sur l'origine des populations qui doivent être réintroduites c'est d'où viennent les stocks les populations est-ce qu'ils sont différents est-ce que les huîtres sont différentes des huîtres locales s'il y en reste encore et les stocks sont-ils assez nombreux et diversifiés donc ça c'est les deux points majeurs je pense qu'il faut avoir en tête et voilà je vous remercie la photo Stéphane merci beaucoup merci vous avez des questions des commentaires des demandes de précision le micro est à votre disposition on voit bien toute l'importance de s'intéresser à la génétique aujourd'hui vous avez passé un certain nombre de messages ben oui j'espère alors je sais que beaucoup de personnes dans l'auditoire sont conscients de ça après le savoir c'est quelque chose comment après utiliser cette information dans ce qu'on fait c'est pas forcément évident et des fois c'est pas prioritaire par manque de moyens aussi et donc moi ce que je voudrais dire c'est qu'il faut quand même essayer de voilà à minima gérer des stocks importants et comme ça on est sûr que enfin on est sûr on optimise la diversité même si après on sait qu'il y a plein de contraintes et voilà et qu'il existe aussi des outils alors certes un peu chers en biologie moléculaire mais qui maintenant sont de plus en plus démocratisés et donc il peut y avoir des outils génétiques qui peuvent accompagner les programmes de restauration alors une intervention dans la rassale oui du coup Catherine Dupont je voulais poser la question c'est est-ce qu'on pourrait pas utiliser les coquilles archéologiques en fait pour essayer de définir leur profil génétique pour essayer d'implanter en fait des huîtres au même endroit qu'on a en archéologie pour aller au plus près de ce qu'on avait par le passé voilà c'est une question oui alors je pense que oui il y a des gens qui travaillent qui arrivent à extraire de l'ADN moi je travaille pas là-dedans mais qui arrivent à extraire de l'ADN de coquilles donc on est capable d'avoir il y a eu des publications récentes on est capable d'avoir cette information-là et par rapport à votre question ce que moi je ne sais pas et je ne suis pas une spécialiste c'est bah oui mais si on veut réimplir imaginons qu'on trouve que c'était le groupe rouge à tel endroit on se dit bah on va remettre du groupe rouge mais est-ce que entre l'époque où il y avait les huîtres du groupe rouge et actuellement est-ce que les conditions n'ont pas changé moi je ne sais pas donc ça je pense que avoir cette information-là est intéressante mais elle ne suffit pas pour peut-être ou alors il faut aussi avoir ces informations de dans quel environnement vivaient ces huîtres est-ce que ça ressemble à ce qui se passait avant j'ai cru comprendre que voilà les traits de côte ont quand même beaucoup bougé l'environnement a dû pas mal évoluer donc je pense qu'il faut aussi se baser pas mal sur l'environnement actuel et le fait qu'il évolue malheureusement très vite merci merci Sylvie Lapeg vous pouvez la remercier à nouveau comment comment maîtriser le cycle de reproduction en milieu contrôlé c'est ce que nous allons voir avec Ricardo González Araya qui est responsable aquacol du centre de recherche appliquée de Breismer à Porscave donc pour le comité régional de la conchiliculture de Bretagne Nord et c'est à vous bonjour à tous merci Sylvie parce que jamais je pourrais avoir une très belle introduction à ce que je vais vous présenter effectivement je vais commencer pour faire un petit historique de pourquoi nous on est là aujourd'hui tous à partir de l'année 2010 où le CRC Bretagne Nord avait demandé il avait créé demandé à l'IFREMER au CNRS à l'époque de commencer à travailler sur la restauration de l'espèce et c'est un des premiers objectifs qui a été fixé par le comité et par les professionnels parce que quand je vais parler des comités je vais parler des professionnels de créer et faire de la restauration de cette espèce donc c'était un premier programme Perle c'est un Perle il avait deux grands volets et je vais très résumer très rapidement il avait un volet en moyenne mentale avec un suivi de l'IFREMER pour faire un inventaire que ce soit génétique ou historique où étaient les glissements en Rade-Bresse au Bectiveron même en Sous-de-la-Loire en Sous-de-la-Loire est-ce qu'il avait est-ce que ces bons existaient toujours est-ce que ces bons étaient résiduels ou pas ou simplement ils n'existaient pas et après il avait un deuxième volet que c'était technique parce que si on voulait restaurer en fait conclure cette espèce pouvoir restaurer cette espèce on avait besoin de produire de naissants alors et le choix a été tout de suite fait par rapport à faire de un naissant où la diversité génétique soit assez importante pour pouvoir avoir ça et on s'était c'est pas moi à l'époque mais les études en fait le choix a été fait sur faire créer des lignées on va parler des lignées ou une production des familles des biparentales parce qu'on était obligé en quelque sorte et toujours séparer tous les individus donc on va parler des familles on va parler d'un couple et donc on a deux huîtres à l'époque juste deux huîtres on croyait que c'était mâle-femelle c'est pas une histoire de croire mais on avait toujours des pompes et on séparait entièrement et pour voir si on pouvait produire un nombre de naissants suffisant en sélectionnant et en les exposant à la nature il faut ici je vais être très clair toujours ça a été on va reproduire en milieu contrôlé mais on va faire on laisse faire la nature la sélection ça veut dire qu'on va exposer ce naissant à l'époque on avait commencé sur l'eau profonde en rade de Brest toujours que ce soit la nature qui va décider qui va résister ou pas ce projet s'est fini donc avec c'est du grand on avait conclu qu'on pouvait effectivement reproduire cette espèce en milieu contrôlé même s'il avait des travaux des années 60 mais par rapport à ce qu'on avait aujourd'hui et tout le dossier en volet a été pris repris par en fait on avait compris quelle était la fonction surtout en rade de Brest qu'il s'était où c'était l'égissement où il avait cette diversité génétique et où quelle était la dérive ou quelle était la fonction de ces bons bains récisoires existants ou pas donc on avait créé en 2016 la suite en fait logique de ce projet là qui s'appelle les perles 2 malheureusement on n'a pas pu le financer mais en 2017 on a scindé ces projets en deux ces programmes en deux toute la partie technique et zootechnique et la production des naissants en milieu contrôlé on l'a continué à appeler perles 2 et tout le côté environnement est suivi en milieu ouvert ça a été pris par Forêt Vert donc Perle 2 a été pris c'est le CRC Bretagne Nord qui était à la tête de Phil le chef de Phil et Forêt Vert c'était le comité régional de la congé de culture Bretagne Sud chacun en fait chaque projet a été issu de la même base donc concernant Perle 2 et nous il nous fallait un outil quand j'aurais parlé d'outil il nous fallait une éclosérie je ne vais pas dire plus que ça mais qui était dédiée à cette espèce et on a réussi à monter ça à l'impôt pour Arzel on a créé des méthodes des méthodologies pour pouvoir produire de famille mais le premier problème qu'on a eu c'est que c'est une espèce incubatrice donc c'est une espèce que je ne peux pas maîtriser c'est elle qui décide quand c'est elle qui décide je vais mettre en condition non des géniteurs des animaux adultes il aura une émission si déjà le naissant que je veux tenir n'est pas assez suffisant moi j'avais la double peine parce que je les séparais toutes je n'avais que deux animaux donc j'avais une chance mais pas une chance sur deux parce que normalement une chance sur deux sera à voir mais en plus après que je vais vous expliquer plus tard vu à sa biologie en fait on avait un taux de succès à peu près de 20% ça veut dire que si nous on avait 100 couples en maturation on n'avait que 20 couples qui avaient l'émission donc c'est Arche qui a c'est le programme Arche que je vais essayer de vous expliquer ici un peu et c'est très bref et nous on s'est intéressé justement à la reproduction et la reproduction de cette espèce je vais commencer par cette diapo parce que c'est très global c'est très ludique on va dire comme ça je commence par l'utrocrose pour que vous compreniez un peu la différence on a une phase pélagique une phase bentique et chez Gigas je peux vraiment ça c'est là bon je ne veux pas chez Gigas j'ai une libération des gamètes que ce soit femelle ou mâle dans la colonne d'eau et la fécundation elle est réalisée dans la colonne d'eau chez la plate elle est un peu plus compliquée elle est incubatrice donc la libération des gamètes seulement mâles va se faire dans l'eau l'autre huître l'autre géniteur va aspirer sans savoir si c'est femelle ou pas il va identifier la présence des gamètes mâles et si seulement si une partie des sobocytes qui sont matures de sa gonade femelle elle est mature elle va libérer ses sobocytes dans la chambre donc elle va incuber à peu près entre 6 et 2 jours donc finalement la phase pélagique de l'utroplate elle ne va durer qu'entre 6 à 12 jours je dirais ça dépend après en saurotechnie on peut remonter la température on peut remonter mais on peut accélérer les choses pour résumer à gauche vous savez l'utrocreuse finalement je prends deux géniteurs en plus je peux identifier toutes les deux suites sont hermaphrodites mais ils sont un hermaphroditisme différent chez l'utrocreuse j'aurai toujours mâle ou femelle toujours chez l'utroplate j'aurai très rarement un seul genre que ce soit femelle ou mâle et par contre j'aurai toujours l'impression des deux sexes ça veut dire que si je fais une coupe j'aurai toujours des sobocytes et toujours des spandosoïdes ils vont maturer évidemment à des vitesses différentes c'est pour ça que je vais essayer de vous expliquer la double peine parce que parfois quand j'ai deux j'ai la libération de cette partie mâle dans l'eau mais l'utrore qui était à côté le couple si le côté femelle n'était pas prêt je n'avais aucun aucun succès aucune opportunité d'avoir de l'arbre derrière donc nous nous sommes intéressés à ça et nous on voulait savoir justement et maîtricier cette partie pourquoi ? parce que nous pour faire des familles nous on avait une forchette à peu près de quatre mois ça veut dire que pendant quatre mois nous on attendait toujours ces émissions même si on avait un raccourci des pontes en fait après conditionnement mais les suites qu'on pouvait continuer à prendre et l'idée c'est produire le maximum des familles qui nous voulaient raccourcir cette partie pour ce faire bon je vais passer pour le phytoplankton ça partait une partie pour la nutrition mais normal nous on s'est intéressés parce qu'un des résultats phares du programme PERL2 c'était la publication du génome et c'est grâce à ça que nous on a pu identifier des protéines des molécules des molécules des protéines peptides qui sont associées à la gamétogénèse donc l'hypothèse a été que si j'ai identifié ces molécules qui déclenchaient la gamétogénèse je pouvais en quelque sorte injecter ou exposer ces animaux à ces molécules et qu'elles sont cette présence et démarrer la gamétogénèse ce qui permettait en milieu contrôlé que toute la population qui vit en écocérie pouvait démarrer en même temps la gamétogénèse après plusieurs expériences on s'est rendu compte qu'effectivement il y a eu des molécules qui démarrer la gamétogénèse mais il ne faisait pas différence entre mâles et femelles j'avais toujours cette différence entre mâles et femelles et nous ce qu'on voulait vraiment c'est aller diriger la gamétogénèse donc on a réussi aussi avec l'équipe de la Sorbonne à identifier des molécules et des peptides car Arnaud va vous parler après d'identifier ces molécules pour pouvoir non seulement déclencher la gamétogénèse ça veut dire voilà l'animal sort de son état de repos et commence à faire sa gamétogénèse donc et non seulement elle commençait sa gamétogénèse mais elle commençait à diriger toute sa gamétogénèse vers mâle ou vers femelle ce qui s'en rendait très bien pourquoi c'était important parce que nous on avait génotypé chaque animal qui rentrait dans l'équipe et tous les animaux sont génotypés donc nous on savait très bien et marqué donc nous on savait très bien qu'est-ce qu'on pouvait faire et quel individu en fait a été dirigé vers une gamétogénèse mâle et une gamétogénèse femelle après plusieurs expériences et c'est juste par exemple donc nous on a fait certains pour les femelles effectivement on a réussi on a des coupes histologiques qui sont démontrées que plusieurs molécules on pouvait diriger vers le côté femelle donc ça on était très contents et c'est un protocole qu'on est en train de breviter côté mâle parce qu'il fallait faire exactement pareil il fallait non seulement chercher si vous voulez les molécules côté femelle mais il fallait aussi chercher ces côtés mâles donc dans la photo de gauche vous voyez un couple contrôle on va dire et à la photo de droite vous voyez nous on avait parce que non seulement nous on savait que les animaux on savait nous l'hypothèse c'était que l'animal était déjà mature ou mal donc nous on a utilisé des inducteurs à l'émission donc l'idée c'était voilà et ces photos là des droites elles correspondent à 30 minutes après l'exposition à un inducteur côté mâle pourquoi mâle parce que toujours on ne peut pas travailler on ne peut pas forcer la fréquentation donc comme c'est dans le même bac vous voyez le bac il y a deux donc il y a un seulement un une seule huître qui a prendu gamme de mâle donc l'autre normalement et nous après si ça c'est dur nous on obtient les larmes donc on est très contents de cette partie il ne faut pas oublier je sais que je suis je parle des trop mais bon c'est voilà donc nous je m'arrête je m'arrête mais nous on a commencé et on a réussi en fait à faire tout le cycle de l'arbre avec ces familles et pourquoi c'est important ça parce que je vais répondre à quelque chose qu'a dit Sylvie en fait qui a montré Sylvie aussi vous voyez cette graphe au noir qu'il avait un seul mâle dominant on va dire deux à la base ici nous on est obligés tout le temps avec cette méthode de sélection jamais c'est le même mâle qui va féconder en fait un mâle va féconder seulement une seule femelle et aujourd'hui on a des lignées que ce soit en eau profonde que ce soit sur les troncs qui sont issues et à chaque fois nous c'est pour ça on est peut-être plus papistes que le pape mais en plus on a des douzièmes on va avoir une troisième génération et jamais nous on va faire des demi-frères nous on s'oblige à chaque fois on va croiser cette douzième génération avec des nouvelles suites sauvages quand j'ai dit sauvages ça veut dire qu'elles sont bien des milions naturelles que ce soit de la rade de Brest mais principalement les concales mais que c'est là en fait c'est des suites qui sont issues de la vête qui leur ont et pour conclure en quelques mots voilà bon pour conclure oui c'est trop voilà mais c'est pour vous dire que nous on a réussi aujourd'hui à pas contourner mais à optimiser le cycle des reproductions donc aujourd'hui pendant nos programmes nous on est capable de faire de contrôler une reproduction produire de naissins les tester que ce soit en profonde on se restreint et avec des nouvelles générations en fait on va créer jusqu'à la troisième génération et je crois que c'est ça voilà merci Ricardo González-Saraya j'ai parlé trop j'ai rien dit nous avons le temps pour une question peut-être deux alors y a-t-il une question ou un commentaire dans la salle vous avez le droit il va répondre très brièvement vous allez voir il en a trop dit il n'est pas question de créer des souches nouvelles en fait non non alors ici on parle pas des souches je vais répéter c'est que je répète tout le monde rigole quand je dis ça mais il ne faut pas oublier que non non nous on n'a fait que on est le mythique de l'ytroplate parce que oui vous allez voir nous on a un respect énorme toute sélection et c'est pour ça que je suis après c'est un avis personnel mais je suis très content qu'enfin il y a plusieurs univers qui puissent se réunir autour de cette espèce il n'y a pas qu'une solution magique il n'y a pas une clé qui va ouvrir toutes les portes on a le côté écologique on a ce côté restauration que j'apprécie davantage on a tous ces côtés on ne va pas les zootechnies en soi mais nous on était obligés si vous voulez de passer ou d'améliorer ou d'optimiser la zootechnie pour avoir et pour respecter une diversité génétique qu'il nous fallait nous on ne voulait pas répéter les erreurs qui ont été faites avec des autres espèces donc je suis fier que la profession soit à l'initiative de cette démarche depuis plusieurs années et voilà si je vous dénice autre chose merci à vous merci Ricardo nous changeons de région nous quittons la Bretagne Nord pour aller en Corse avec Jean-José Philippi pour parler d'ingénierie écologique et de transfert de technologie vers les professionnels avec l'exemple d'Ostrea et d'Ulysse et ça se passe dans l'étang de Diane en Corse Jean-José Philippi est ingénieur chargé de recherche de la plateforme Stella Mar à l'université de Corse et vous êtes responsable des expérimentations en aquaculture au centre de reproduction c'est à vous merci Jean-Louis alors tout d'abord vous l'avez vu dont on vient de Corse donc on voudrait remercier les organisateurs donc le CRC Stéphane Pouvreau qui nous a chaleureusement accueillis d'ailleurs les personnels du CRC on en a profité pour visiter la région visiter différentes écloseries on est allé à l'Efremer Argenton on a vu les travaux de Mathieu Sylvain Huchette voilà c'est vraiment un plaisir alors la météo a été clémente aussi on est bien contents j'ai cru comprendre que c'était assez rare et voilà oui 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 bon allez on va passer à la suite alors écoutez nous ce qu'on va faire ça tombe bien du coup qu'on a pu parler d'aquaculture là avec Ricardo on va rester dans le même sujet parce qu'on a un programme de recherche à l'université de Corse qui est beaucoup focalisé sur l'aquaculture de reproduction je vais essayer de prendre un petit peu de hauteur et de commencer à vous présenter ce qui nous semble important pour nous c'est vraiment cette logique de structuration à l'échelle du territoire que l'université de Corse le CNRS ont mis en place vous allez voir qu'on travaille sur beaucoup d'espèces alors dans ma présentation en fait je vais d'abord commencer par vous présenter le contexte de la création de la station c'est une station qui est assez jeune donc on est une unité de l'université de Corse et du CNRS l'unité Stella Mar qui a 10 ans on travaille sur beaucoup d'espèces du littoral Corse donc quasiment 15 programmes de recherche et l'huître plate c'est une des espèces sur lesquelles on a adressé des problématiques donc voilà ce qui nous semble important de vous présenter c'est d'abord ça on va vous montrer après quelles ont été les forces en présence pour créer cette station qu'est-ce que ça a pu amener comme résultat vous allez voir qu'en 10 ans je pense qu'on n'a pas à rougir au vu d'autres universités même si bien sûr on a une petite unité et une petite université dans une petite île mais avec de grands résultats et après je ferai vite le focus sur la partie huître plate qui nous intéresse ici Jean-Louis je vous autorise à me couper parce que je pourrais en parler toute l'après-midi alors voilà ici notre station donc la ville que vous voyez au nord c'est la ville de Bastia on est sur le Lido de la Marane avec à gauche la réserve naturelle de l'étang de Bigou qui est le plus grand étang de Corse à droite la façade orientale de l'île et en bas notre station de recherche donc qui est une station qui va mêler vraiment des techniques d'ingénierie écologique donc on travaille beaucoup avec de l'aquaculture de reproduction et beaucoup de moyens à la mer si vous voulez un petit peu un focus sur notre travail c'est 50% de techniques d'aquaculture et 50% de suivi en mer techniques de restauration écologique sur environ une dizaine d'espèces et une quinzaine de programmes de recherche alors la station elle est structurée donc elle s'appelle Stella Mar Stella Mar en Corse Stella Dimar c'est l'étoile de mer Stella Mar c'est un acronyme comme on aime bien utiliser dans le monde de la recherche donc Sustainable Technologies for Littoral Aquaculture and Marine Research on est une UAR donc l'unité d'appui à la recherche du CNRS de l'université de Corse on a trois gros axes donc premier axe c'est la recherche appui à la recherche on a commencé comme UMS unité mix de service recherche fondamentale accueil des chercheurs soit locaux soit étrangers le gros axe de travail c'est le transfert de technologies la station elle a été voulue au départ par l'ancien président de l'université de Corse qui est actuellement notre directeur d'unité le professeur Antoine Aiello comme une station pour vraiment transférer rapidement tout ce qui va être produit au niveau de la recherche vers les socioprofessionnels et vers les acteurs du territoire que ce soit à une échelle environnementale donc écologique à une échelle économique ou aussi avec tout cet aspect patrimonial qu'on cultive énormément autour de l'île donc c'est notre gros axe de travail tout ça a été décliné en différents programmes de recherche avec différentes espèces locales que je vous montrerai et un dernier axe de travail qui est la stabilisation à l'environnement il faut savoir que voilà on tient particulièrement à notre environnement local c'est assez protégé l'île est énormément recouverte de parcs marins de structures de protection des réserves naturelles voilà on a voulu aussi impulser une autre dynamique potentiellement ouvrir d'autres voies avec on en a parlé hier avec de la restauration plus active avec aussi de la restauration passive mais voilà potentiellement ouvrir d'autres voies et aller vers de l'innovation autour de ces espèces donc là voilà vous avez les différentes thématiques j'avance rapidement parce que j'ai que 10 minutes donc la station voilà l'idée en 2007 un voyage à Héraclion avec l'ancien président du comité national des pêches Gérard Rom qui était pêcheur à Bastia le président de l'université de Corse qui décide de créer une base de transfert de technologie qui va travailler sur des technologies innovantes sur les espèces du littoral en Corse on commence avec l'arrivée de mes collègues qui sont présents aujourd'hui donc Alexandre V et Romain Bastien premier recrutement en 2011 une petite base avancée on fait nos premiers résultats sur l'oursin sur certains crustacés on commence à travailler un petit peu sur l'huître de façon assez sommaire et en 2015 on a le gros pôle que vous avez vu qui est créé c'est une station qui a demandé un investissement conséquent il y a 10 millions d'euros d'investissement pour la structure en parallèle de ça vous voyez sur la deuxième ligne différents jalons donc maîtrise de reproduction des différentes espèces ce qui est important de mettre en perspective c'est qu'avant cette station à l'université de Corse on n'a aucune thématique aquaculture on a uniquement du suivi de parasites dans les fermes aquacoles qui a un lien avec l'aquaculture on a des équipes de biologie marine mais pas du tout de background aquaculture donc ça c'est à remettre en perspective avec les résultats que je vais vous présenter donc on maîtrise de la reproduction de l'oursin de l'huître du homard d'anti corbe araignée de mer langouste rouge patelle géante ça c'est des espèces qu'on mène en permanence année par année sur la station donc dans un local d'environ 2000 mètres carrés on produit quasiment un million d'huîtres par an on peut produire 3-5 000 homards 20 000 dentis 2 000 araignées de mer l'année dernière on a fait un million d'oursins voilà donc je vous laisse imaginer un petit peu la complexité notamment sur les différentes les différentes espèces on a embrayé déjà sur des tests de restauration effectifs à échelle quand même assez importante la station elle a été créée à une échelle quasiment semi-industrielle donc on va de suite avec des de la quantité de la masse biologique dans le milieu c'est assez compliqué aussi à suivre mais ça nous permet à un moment donné en termes de restauration écologique d'avoir de visualiser du résultat vous savez ceux qui travaillent dans la restauration écologique que c'est assez difficile de montrer du résultat lorsqu'on va ramener de l'espèce dans le milieu et ça ce qui est important pour nous ce qu'on aime partager c'est le schéma de Stella Mar Stella Mar c'est vraiment un hub de compétences on a mis en commun des informaticiens des aquaculteurs des biologistes des administratifs parce que bon vous le savez dans la recherche la partie administrative ça complique aussi pas mal les choses donc des confictions partagées avec les différents acteurs scientifiques professionnels institutionnels les pêcheurs les ostréiculteurs avec qui on travaille en permanence la capacité aussi de l'université de Corse et le CNRS à mettre des moyens la collectivité de Corse également l'État qui ont appuyé ça et qui ont poussé pour que la station Stella Mar ait ses reconnaissances donc en 2021 la médaille de l'innovation du CNRS pour notre directeur 2019 on est choisi comme site pilote de la bioéconomie bleue par la commission européenne avec des discussions pour la DG Mar tout ça ça nous a permis d'aller vite d'être assez agile aussi dans notre format nous on aime bien dire qu'on est un petit peu entre la passerelle entre le public et le privé on a un mode de fonctionnement qui est assez agile donc maîtriser tous ces différents éléments technologiques et créer potentiellement des possibilités avec bien sûr après la prise en main par les professionnels par la suite tout ça ça nous a permis de concrétiser ces résultats alors là je vous ai mis quelques photos c'est assez ludique les différentes espèces sur lesquelles on travaille donc 50% de notre travail en première partie c'est vraiment technique d'aquaculture donc en haut à gauche une photo qui a fait un petit peu le tour du monde on est la seule université au monde à maîtriser la reproduction de la langouste rouge là actuellement dans les bassins on en a des petits juvéniles qui font à peu près 10 cm qui sont en cours de grossissement les oursins violets aussi la langouste les oursins en Corse c'est 60% du chiffre d'affaires des pêcheurs les oursins c'est une manne financière non négligeable pendant l'hiver notamment la patelle géante qui est une espèce protégée au niveau européen on est un seul hot spot le seul hot spot encore où on arrive à trouver de la patelle géante on tente de faire la reproduction donc ce qu'on a réussi pour essayer de restaurer des zones à l'échelle de la Méditerranée l'araignée de mer par exemple le denti d'autres espèces encore j'essaie d'aller assez vite la partie qui vous intéresse je pense parce qu'on en entend beaucoup parler sur la partie restauration écologique alors c'est une partie qu'on n'adresse pas sur les huîtres mais qu'on adresse sur d'autres espèces là je vous ai pris un petit exemple sur les corbes donc des productions qui sont faites en écloserie avec différentes thématiques qui sont abordées on ramène dans le milieu là c'est environ 50 000 corbes des techniques des moyens à la mer des embarcations qui permettent de soulever des structures des récifs artificiels qu'on a pu voir un petit peu avant développement de techniques de marquage vous voyez là sur la capsule céphalique du corbe petit marqueur et l'astomère qu'on arrive à voir la nuit en ultraviolet avec des lampes ultraviolettes ça nous permet de les suivre c'est des poissons cryptiques la modélisation comportementale aussi pour essayer de comprendre un petit peu comment ça se passe et adapter les techniques de restauration environnementale et le dernier axe donc je vous en ai parlé la partie sensibilisation donc voilà vraiment up de compétences au service de la société le credo c'est ça c'est transformer la recherche en richesse d'abord pour notre région la région Corse et après pour essaimer aussi au niveau de la région euroméditerranéenne donc voilà maintenant on va commencer du coup sur l'huître plate je vais essayer d'aller assez vite vous avez deux minutes voilà j'ai fini ? deux minutes ça va ça va aller alors l'huître plate au départ le programme a été créé en 2013 à l'initiative des ostréiculteurs de Corse alors nous c'est totalement différent de chez vous les huîtres plates c'est que dans la lagune les lagunes de Corse il n'y a pas de banc naturel l'ostréiculture alors ce matin j'en avais parlé à un pêcheur ou un ostréiculteur de la Rance qui disait que c'était minime l'huître plate c'était 30 tonnes nous pour vous donner un exemple l'huître creuse c'est 50 à 100 tonnes l'huître plate c'est de la pêche la collecte deux tonnes par contre il y a un gisement qui est présent depuis l'antiquité les romains qui l'utilisaient pour la petite anecdote on a une île qui est présente qui est faite totalement de coquilles d'environ presque 5000 m2 coquilles d'huître plate les romains à l'origine la prenaient récupéraient la chair et transportaient cette chair d'huître plate et les ostréiculteurs qui nous contactent pour une huître qui n'arrive pas à faire pousser dans les temps de Diane venant d'écloserie et qui lancent l'université de Corse il tourne plutôt bien on récupère nos géniteurs dans les temps de Diane il y a beaucoup de captage sur les poteaux des tables ostréicoles on les rentre dans notre écloserie donc on a des salles spécialisées pour les mollusques donc là les salles pour nos géniteurs on fait la reproduction ça fonctionne plutôt bien en écloserie on a des rendements qui sont assez élevés en comparaison avec la longousse par exemple on fait des élevages larvaires on sort nos huîtres en micro-neurserie normalement à T2 on transfère à l'étang de Diane pour pousser dans des conteneurs qui sont présents à l'étang donc là des photobioréacteurs qu'on utilise également sur la station on a travaillé avec le Cepralmar Camille notamment que vous avez vu ce matin on leur a transféré cette année on a été sollicité assez tard on leur a transféré des huîtres plates je crois 300 000 de têtes il me semble donc on a transféré ce qu'on a pu parce qu'on en a beaucoup qu'on utilise pour de l'expérimentation et ces huîtres plates là on s'est on est beaucoup allé on a fait beaucoup d'ingérence au niveau du milieu professionnel on a aidé les ostréculteurs on fait du tamisage directement sur site on travaille avec les ostréculteurs pour mettre en perlnette vous voyez le mode d'élevage qui est utilisé à l'étang de Diane là voilà ça c'est nos équipes lorsqu'on fait l'évidage de perlnette on travaille au niveau de la récolte avec eux donc c'est ce mode de fonctionnement là qu'on essaye de partager aussi ces récoltes d'huîtres plates alors il y a eu plusieurs saisons on a semé notamment dans l'étang on a fait nos tests d'élevage on continue avec le Cepralmar notamment ce qui est important aussi c'est que l'huître plate chez nous voilà en parallèle de cette fourniture de naissin qui est peut-être anecdotique au vu de ce qu'on peut parler en termes de restauration écologique chez nous ça a fait naître aussi énormément d'autres programmes de recherche là maintenant on utilise l'huître plate dans outre cette diversification pour le secteur conchilicole corse on l'utilise dans des expérimentations d'aquaculture intégrée multitrophique donc là vous voyez les gisements au sol à l'étang voilà donc ça c'est des expérimentations qu'on mène avec le groupe Ler et Maris on a obtenu un FEAMP il y a quelques années on a encore les huîtres sur le site des sanguinaires donc on a mis toutes les espèces en présence on mesure un petit peu quels vont être les paramètres de pouce est-ce que ça va fonctionner plus ou moins bien il y a des résultats qui sont assez probants notamment sur les huîtres sur d'autres espèces c'est un petit peu plus compliqué Alexandre mon collègue travaille aussi sur des systèmes de mitigation des impacts anthropiques avec l'utilisation de ce modèle biologique la huître plate donc on a mis environ 120 000 huîtres qui sont présentes dans le port de Bastia et on fait un petit suivi en termes de survie en termes de captage de polluants dans la coquille qu'est-ce qui va pouvoir être inerté en termes de feces au sol tout ça c'est des choses qui sont en cours actuellement voilà on a après avec les discussions qu'on a pu avoir on a pas mal d'atomes crochus mais c'est vrai que cette partie restauration écologique n'a pas été trop adressée sur l'huître alors on commence à se poser un petit peu la question maintenant parce qu'on travaille à l'étang d'Urbine qui est un petit peu au sud qui est propriété du conservatoire du littoral où il y avait de l'huître plate qui était présente à l'origine et qui n'est plus du tout présente actuellement donc on commence à faire des expérimentations voilà c'est encore à l'état de projet je pense qu'il y a plein de choses plein d'atomes crochus avec différents projets au niveau national et c'est vrai que moi ce que je perçois c'est que c'est peut-être ce point d'inflexion là maintenant avec les différents acteurs qui peuvent potentiellement se regrouper au niveau national et faire partager les expériences respectives parce qu'on n'est pas tous spécialistes de tous les domaines voilà c'est assez intéressant et je vous remercie encore merci Jean-José Philippi des questions des questions des demandes de précision les prochaines étapes principales étapes quelles seront-elles ? alors sur l'huître nous ce qu'on essaie de faire maintenant je l'ai rapidement abordé mais on n'a pas pu le développer l'université de Corse en fait ce qu'elle essaie de faire c'est vraiment de concrétiser maintenant à l'échelle du territoire ce qu'elle a amorcé sur l'huître plate mais aussi sur d'autres espèces donc en fait on est en pleine réflexion sur du partenariat public-privé monter une structure qui va potentiellement faire émerger des entreprises aider les professionnels c'est vrai que par rapport à ce qu'on a pu voir ici il n'y a pas énormément de structuration du fait tout simplement de la faiblesse du secteur en termes de chiffre d'affaires du secteur sur l'huître notamment nous on essaie d'impulser ça alors c'est difficile parce que pour des chercheurs c'est un nouveau monde on essaie de monter ça au niveau local et après on a plein de pistes sur la mitigation des pollutions sur potentiellement aussi l'effet du changement climatique la captation du carbone il y a plein de pistes intéressantes sur lui en tout cas merci ah une question oui le micro vous arrive oui j'avais deux questions la première rapide est-ce que vous avez prévu une structure d'accueil pour les scientifiques qui viendraient en Corse le juillet août alors est-ce que c'est intéressé il faut que je fasse attention on a que cinq bungalows alors oui alors là si vous voyez sur la photo il y a des petites maisons proches de la mer en fait c'est dans un ancien bungalow en fait c'est un ancien une ancienne structure festive le local qu'on a récupéré on a réhabilité ces bungalows là sont prévus pour accueillir les chercheurs lorsqu'on fait des workshops les stagiaires notamment pour leur faciliter l'accès à la station donc oui on a la possibilité on a des salles de conférence on peut échanger après bon bien sûr il y a le problème de venir en Corse mais je pense que ça peut être réglé assez facilement par contre je vous garantis que la météo elle sera au rendez-vous à n'importe quel moment de l'année votre deuxième question devient désagréable la deuxième question c'est sur les huîtres que vous avez installées dans le port de Bastia quel est votre retour au niveau de la pollution est-ce qu'il y a une clarification de l'eau comme on a pu voir en New York ils s'aimait un milliard pour clarifier on sait que c'est très filtreur alors on a des premiers retours je vais juste vous demander si vous pouvez passer le micro à mon collègue Alexandre qui est responsable de toute la partie suivie dans le milieu marin qui va vous répondre qui est vraiment plus expert du domaine que moi alors expert peut-être pas mais en fait nous c'est un projet exploratoire c'est de voir comment on a le modèle biologique à disposition voir ce qu'on peut faire avec en termes de un petit peu d'ingénierie sur le projet du port donc nous ce qui était si bien en premier c'était plutôt en termes de contamination ce qu'on pouvait retrouver au sein de l'organisme et notamment de la coquille sur ça on a quand même des résultats plutôt positifs ça fonctionne la coquille va intégrer un certain nombre de contaminants qui sont déjà présents dans le port il y a des HAP il y a des PCB un certain nombre de métaux de traces de métalloïdes tout ça c'est préongant comment dire c'est inclus dans la construction de la coquille par contre en termes de clarification c'est pas un compartiment qu'on a vraiment suivi parce que comment dirais-je c'est un petit peu intrinsèque au filtreur il n'y avait pas une volonté particulière de clarifier le port les retours qu'on a des présenciers c'est que pendant la période d'essai pendant le projet il y avait une amélioration visuelle en tout cas selon eux de la qualité de l'eau là où on a un problème maintenant j'irais dans la poursuite de ce type d'expérimentation c'est plus les conditions environnementales propres au port et en l'occurrence au fait qu'on soit en mer ouverte comme on vous l'a dit Jean-José nous les huîtres fonctionnent très bien dans les temps où on a un phyto abondant en mer ouverte c'est très oligotrophe dans le port c'est oligotrophe plus contamination et voilà ruissellement de la ville ce genre de choses donc ça fait beaucoup de stress et sur ça on a des périodes estivales de plus en plus chaudes des températures en eau de surface qui atteignent 31 degrés pendant plusieurs jours d'affilée et ça impacte fortement la survie des huîtres et c'est vraisemblablement un petit peu ce qui limite l'utilisation dans ce type de Montex merci merci pour vos interventions merci Jean-José nous continuons vous pouvez l'applaudir nous continuons dans le partage des informations scientifiques en nous intéressant cette fois au génome au génome de l'utre plate avec Arnaud Tanguy enseignant chercheur à Sorbonne Université vous êtes à la station biologique de Roscoff et vous allez donc nous parler du génome de l'utre plate bonjour merci donc moi ce que je vais vous présenter alors c'est beaucoup moins glamour beaucoup moins visuel mais bon c'est pas très grave il y a non on n'a pas de bungalow on a vu direct sur la mer donc mais par contre elle fait pas 31 degrés alors ce que je vais vous présenter en fait c'est un produit un produit du programme Perle 2 et donc c'est le génome d'Ostrea donc qui a été publié donc en 2002 donc vous trouverez deux références parce qu'en fait on l'a co-publié avec des collègues anglais qui travaillaient en parallèle dessus et donc il y a deux versions et je vous verrai pourquoi c'est intéressant donc là vous avez tous les gens qui ont travaillé dessus donc c'est pas que nous c'est un ensemble de compétences qui ont été réunis pour ça alors la première question c'est à quoi sert de séquenter un génome alors d'un point de vue simple le génome c'est la sonde des informations codées dans un langage simple heureusement nous on a 26 lettres dans notre alphabet l'ADN n'en a que 4 heureusement pour nous d'ailleurs et lorsque vous savez en fait l'ordre de ces de ces simples bases et bien en fait vous avez un outil qui vous permet de répondre à plein de problématiques alors pourquoi est-ce que c'est récent ces génomes là la première raison c'est parce que vous êtes sur des systèmes qui sont de grande taille génome humain c'est 3 milliards de paires de bases beaucoup de génomes chez les eucaryotes on est autour d'un milliard de paires de bases ce sont des organes très complexes surtout sur les bivalves on a des gros problèmes d'assemblage donc là c'est de la bioinformatique donc c'est pas de la biologie c'est la bioinformatique et ce qui marche pour l'un ne marche pas pour l'autre les technologies disponibles si vous regardez moi ce que j'ai fait pendant ma thèse il y a 20 ans et ce que je fais maintenant on est passé de l'ère néandertal à post-industriel ça évolue quasiment tous les 6 mois donc ce qui fait que ce qu'on ne pouvait pas faire il y a même 4-5 ans on peut le faire maintenant et puis comme d'habitude c'est une question de temps c'est une question de coût ce qui est plus problématique et puis parfois de volonté alors nous on avait pour optique de non pas obtenir ce qu'on appelle les drafts c'est à dire ce qu'on trouvait souvent qui sont en fait des morceaux en fait désunis des génomes mais un génome parfaitement assemblé alors pourquoi celui particulièrement d'Australia du Lys déjà pour plein raison ça intéresse tout le monde ça intéresse les gens ils travaillent sur la biologie de l'espèce pour tout ce qui est très d'intérêt et comme c'est une espèce aquacole c'est d'autant plus pertinent pour l'histoire évolutive de l'espèce pour la biogéographie ce qui a montré ça peut être tout ce qui est diversité génétique donc tout ce qui a montré Sylvie par exemple c'est un outil finalement qui sert à ça ça permet de regarder un peu ce qui se passe par rapport aux autres espèces par rapport à l'huître creuse essayer de comprendre pourquoi par exemple pourquoi certains parasites vont tuer Austréa et pas Giga c'est inversement etc donc il y a une réponse quelque part qui est codée là-dedans ça sert pour faire de la sélection en éthique la génétique quantitatif et c'est surtout pour moi en tout cas un formidable objet de collaboration parce que ça permet une fois qu'on a ce genre d'outils et bien d'adresser plein de questions ou de le donner en gros à des gens qui en ont besoin pour répondre à leurs propres questions alors ça c'est ma partie technique pas zo technique mais technique en gros c'est comment est-ce qu'on fait pour obtenir maintenant ces données en fait c'est ce que je dis à mes étudiants en première licence et vous avez tous fait des puzzles quand vous étiez petit le génome c'est quoi ? c'est un puzzle sauf que vous le cherchez on vous l'offre il n'est pas assemblé et on vous le met du côté que vous ne voyez pas donc vous ne savez même pas ce que vous devez rassembler et le but du jeu c'est de créer des morceaux de puzzles qui vont se rassembler donc on est parti sur des technologies qui vous permettent de faire ce qu'on appelle du long grid c'est-à-dire des longues séquences qu'on va assembler ça vous donne donc une dimension de pièce à peu près grande vous arrivez à voir des fois des homologies de couleurs entre guillemets pour assembler des bouts et puis on fait des tout petits morceaux alors shotgun c'est en gros je prends mon génome je coupe tout en tout petits morceaux je séquence de façon complètement aléatoire et puis je vais avoir des milliers et des millions des millions de petites pièces et je vais essayer de voir comment elles collent et lorsque vous assemblez ces grands morceaux et ces petites pièces vous arrivez à obtenir alors ce qu'on appelle des scaffolds des pièces beaucoup plus grosses et qui nous ont permis à l'époque donc d'atteindre ce stade où on avait un génome qui était fabriqué de 5400 séquences donc 5400 morceaux de génome et puis par une rencontre complètement fortuite qui a entraîné une collaboration avec l'Institut Pasteur on a eu accès à ce qu'on appelle des technologies de réassemblage de chromosomes qui ont permis de passer de ces 5000 petites pièces de puzzle à ce qu'on cherchait c'est à dire le puzzle complet donc c'est ce que vous voyez quand je parle de l'assemblage en chromosomes là vous avez une version moderne d'un génome c'est un afflambage informatique et les morceaux que vous voyez en fait représentent ces chromosomes donc nous ce qu'on a fait après c'est ce qui est fait classiquement c'est on met d'autres types de données pour identifier et annoter tous les gènes qui sont dans le génome enfin tout ce qu'on peut en tout cas de façon à fournir une séquence de génome complète avec un minimum d'informations sur ce qu'il y a dedans alors pour vous donner une idée voilà le résultat d'Austrea donc c'est 10 chromosomes donc on parle de génome en fait c'est pas une séquence contrairement à ce que pensent les gens c'est autant de chromosomes sont autant de séquences du génome il n'y a pas de lien entre les séquences alors chez Australie du Lys c'est à peu près 900 millions de paires de base on a à peu près 36 000 gènes prédits une immense majorité de séquences répétées donc c'est à dire de l'ADN qui on croit qu'il sert à rien mais il peut sert à plein de choses mais en fait c'est quelque chose d'assez particulier et pour vous donner une idée un peu de la taille de ce génome par rapport à d'autres espèces je vous ai mis les dates aussi c'est les dates d'obtention des séquences des génomes de ces différentes espèces si vous regardez une chose elles sont toutes très récentes c'est à dire qu'en génomique de mollusques en fait c'est très 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 récent l'obtention de génomes entre guillemets à ce niveau de qualité alors vous voyez Australie du Lys c'est 900 millions de paires de base gigas c'est seulement 600 millions et puis vous avez on a séquencé un au labo qui m'intéresse pour d'autres questions qui s'appelle Lucinoma 4 milliards de paires de base là on n'est plus du tout la même dimension heureusement qu'on s'est contenté des 900 millions alors ce qu'on a fait avec nos camarades anglais aussi c'était des cartes de lisons génétiques donc qui servent pour vérifier que le génome qu'on allait proposer à la communauté était de qualité de qualité suffisante alors qu'est-ce qui contient ce génome alors plus de 35 000 gènes et on a de la chance parce qu'il y en a plein il y en a plusieurs millions on ne sait pas ce que c'est donc vous avez un tas de choses vous ignorez tout ce que c'est et certains de ces gènes sont spécifiques à l'espèce c'est ça qui peut être intéressant aussi par rapport aux questions qu'on se pose sur l'adaptation de ces espèces là donc pour nous c'est une source d'information qui est explorée dans les travaux futurs et par contre on a trouvé des enrichissements dans les gènes dans des fonctions notamment l'immunité de la reconnaissance aux pathogènes des stress cellulaires des familles de gènes comme ça qui peuvent être intéressants notamment pour tous les gens qui travaillent sur les relations hautes parasites on a découvert des petites choses marrantes aussi des rearrangements chromosomiques c'est-à-dire des morceaux de chromosomes qui se sont échangés entre chromosomes entre des populations différentes qu'on avait donc étudié au début pour faire des analyses de génétique de population de différenciation que moi je n'ai pas poursuivi mais dont les données ont été données à des collègues pour travailler dessus et puis des choses plus pointues comme ce qu'on appelle les éléments transposables c'est des éléments génétiques qui se répètent dans le génome des outils de contrôle l'expression des gènes qu'on appelle l'IMERA des petits objets génétiques qui nous intéressent nous pour étudier les processus d'adaptation et de résistance alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? en fait la réponse elle est simple c'est tout ce que vous voulez ça dépend surtout de vos idées et des moyens parce que bon évidemment comme disait Sylvie la génétique ça coûte cher même si ça tend à diminuer donc tout ce qui est génétique et sélection dans notre cas c'est plutôt le développement de marqueurs génétiques pour des critères de rusticité donc c'est en lien avec les programmes PERL, ARCH et on espère ce qui va suivre moi à titre plus personnel il y a aussi l'étude de tout ce qui est ce qu'on appelle l'épigénétique dans les procédés de régulation donc là on essaye de voir un peu des choses des voies de contrôle en fait dans ces réponses et puis de la physiologie donc Ricardo vous a présenté la reproduction donc on a fait pas mal de choses sur la reproduction on va s'intéresser on va s'intéresser au développement de l'art vert il y a des choses à faire sur tout ce qui est développement pathogène et puis l'adaptation à la sanité à la température et je pense notamment au transfert de la culture d'Austrea sur Estran où là évidemment on n'est plus en eau profonde il y a de l'exondation il y a des variations de sanité il y a des variations de température donc c'est quelque chose qui pourra nous aider pour travailler là-dessus donc je vais aller beaucoup plus loin parce que je ne voulais pas vous présenter des choses de généticien parce que ce n'est pas beau à voir même pour un généticien alors ce qu'il faut retenir c'est en fait ce qu'on propose enfin ce qu'on a fait en séquençant le génome c'est tout simplement mettre à disposition une encyclopédie vous avez tout c'est le dialogue de ce qui était fait sur le génome de l'espèce humaine lorsqu'on a séquencé l'espèce enfin homo sapiens tout le monde croyait on avait la solution à tout non tout ce qu'on avait c'était des mots et tout ce que vous avez après c'est écrire des histoires et c'est comprendre les interactions entre ces mots pour écrire ces histoires on en est exactement au même stade ce qu'on s'aperçoit avec ce génome là c'est que quand on commence alors on dit souvent c'est un génome de référence oui mais c'est référence de quoi on s'aperçoit chez Australie du 10 que ce génome là n'est que un génome parmi les génomes d'Australie du 10 parce que par exemple voilà les anglais on en sait qu'en C1 on a des différences entre nos populations anglaises et françaises les chinois on en sait qu'en C1 mais qui est en fait un génome qui vient des pays nordiques puisqu'ils n'ont pas australie du 10 en Chine ils ont aussi encore en fait des changements dans le génome qui correspond à des enfin voilà par rapport à celui qu'on connaît donc cette notion de génome de référence par exemple c'est une notion relative donc mais bon voilà c'est un outil qui sert à tout le monde donc qui sert à qui veut en fait puisqu'il est disponible et sur laquelle vous allez vous focaliser pour des études particulières alors ça sert en restauration puisqu'on fait de la structuration génétique vous pouvez faire du suivi vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez tout ce qui peut avoir besoin en fait de marquage génétique voilà c'est une partie de notre contribution à ça donc voilà c'est un outil parmi d'autres sur Oustria merci Arnaud Tanguy vous voulez en savoir plus vous avez des questions des commentaires nous sommes là très en amont ah oui on est en amont très en amont de la production cela dit ça va être très utile aux producteurs oui alors c'est pas le génome qui va leur être utile à mon avis ils n'en ont pas besoin ce qui est intéressant c'est ce que plutôt on va ressortir de ce génome comme information qui peut leur être utile ça peut être pour le génotype effectivement lorsque des marqueurs de résistance auront été caractérisés une fois que vous les connaissez vous pouvez après génotyper a priori des individus pour en voir si ça peut en faire de bons géniteurs pour une génération suivante alors il y a peut-être des opposants aux écloseries moi je ne suis pas un opposant aux écloseries ça dépend ce qu'on rentre dans l'écloserie si vous rentrez des individus qui ne sont pas terribles et que vous avez une grande descendance et que derrière ça meurt c'est pas à cause de l'écloserie c'est à cause de ce que vous avez mis dedans au départ la qualité génétique de votre matériel si vous avez des super compétiteurs et que vous les reproduisez en écloserie et que vous le savez qu'ils sont très performants en milieu naturel derrière c'est bon vous avez le micro c'est à vous oui merci merci Arnaud pour cette belle présentation je voulais juste aller dans ton sens juste rappeler qu'il y a des domaines de la biologie analytique quand on veut étudier des réponses et des mécanismes de cellules ou d'organes qui dépendent complètement de la disponibilité du génome ça veut dire qu'à partir du moment où on a le génome d'une espèce par exemple la biochimie cellulaire et la biochimie du métabolisme là on peut enfin observer les mécanismes et les mesurer sans génome on ne pouvait pas le faire donc il faut juste rappeler que ça ouvre le catalogue du possible pour comprendre les réponses de nos animaux marins je vais vous prendre un exemple on vient juste de séquencer le chromosome Y chez l'homme il y a 41 gènes dessus tout le reste on ne sait pas ce que c'est donc la moitié de ces gènes là on ne sait pas non plus ce que c'est chez le chromosome Y ça ne veut pas dire que l'homme avec un petit H ne sert pas à grand chose il n'y a que 41 gènes sur un chromosome de ce type là la moitié c'est juste pour le caractère mal on est en 2024 enfin quasiment en 2024 en fait on est au début vous êtes tous bienvenue à Gattaca vous avez le début vous avez le début alors une autre intervention le micro va vous arriver dans quelques instants et nous allons pouvoir écouter votre question ou votre intervention je pose beaucoup de questions mais c'est très intéressant vous avez évoqué l'épigénétique j'ai aperçu Fabrice là-bas au fond on a eu des discussions sur les effets ou les symbioses environnementales qu'il peut y avoir entre espèces et l'émergence de ces caractères épigénétiques c'est quoi la suite parce qu'on a envie je fais le lien avec une discussion qu'on a eue sur des connaissances très empiriques qu'avaient nos prédécesseurs là c'est intéressant parce que pardon là nous on va le regarder du côté tout ce qui est phénomène de méthylation de l'ADN et choses comme ça et de repérer si effectivement il y a des gènes on sait chez GIGAS déjà il y a un certain nombre de gènes qui sont sous des contrôles épigénétiques pour le développement etc et ça peut être d'étudier ça si on trouve des anomalies de développement est-ce que c'est lié à des signatures de ce genre ou pas du tout en fait honnêtement l'épigénétique c'est plus un jeu pour les scientifiques au sens enfermés dans leur labo que une traduction directe mais ça fait partie comme ce que disait Charlotte en fait on a besoin de ça pour essayer de répondre à des questions on va se poser plein de questions maintenant on va regarder ce qui est fait sur d'autres espèces et on va pouvoir l'appliquer parce qu'on a cette donnée là mais c'est ni plus ni moins qu'un potentiel en fait tout le travail derrière c'est de savoir ce que font tous ces gènes là vous avez des milliers de gènes vous avez plus de gènes dans un génome d'huître que dans celui de l'humain pourtant on dit un QI d'huître bon si c'est proportionnel aux gènes on a du boulot on a 10 000 gènes de retard donc c'est ça en fait il faut le voir comme étant une source énorme de choses qu'on va pouvoir exploiter et ces bécioles là étaient là bien avant nous elles vont développer un tas d'adaptations à nous comprendre comment ça fonctionne mais il faut aller plus vite que les changements qui se passent pour ces édits c'est tout l'enjeu c'est ce que j'allais vous dire mais c'est une aide moi je le vois vraiment comme pour moi c'est une introduction c'est ni plus ni moins qu'une introduction on doit donner une encyclopédie maintenant à nous de savoir la lire voilà merci merci à notre guide nous avons évoqué depuis ce matin à plusieurs reprises la restauration et bien parlons maintenant de l'écologie de la restauration de l'hytre plate et de son habitat biogénique en France avec Stéphane Pouvreau d'Ifremer bonjour à tous merci beaucoup donc Stéphane Pouvreau je travaille à l'Ifremer de Brest dans l'unité mixte Lémar je travaille depuis une dizaine d'années sur cette fameuse cette fabuleuse espèce qui est l'hytre plate avant je travaillais enfin je travaillais encore sur l'hytre creuse et puis dans un passé plus loin atteint je travaillais sur l'hytre perlière donc voilà une vie consacrée aux austréidés enfin pas que donc je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui me passionne de plus en plus c'est la restauration la restauration d'habitats marins et notamment aujourd'hui de ce qu'on appelle les récifs d'huîtres ou le terme qu'on a oublié de notre mémoire qui a quand même été cité deux trois fois ce matin notamment par mes collègues histériens et archéologistes l'huîtrière je vais vous parler de l'huîtrière qui est l'habitat le récif biogénique d'huîtres plates alors quelques mots sur la restauration écologique c'est une discipline qui est relativement émergente en milieu marin la restauration écologique la définition même c'est le processus qui assiste l'auto-réparation d'un écosystème d'un habitat qui a été partiellement endommagé ou totalement détruit globalement la restauration écologique a besoin d'une science de base scientifique et cette science c'est l'écologie de la restauration vous avez sur le graphe sur le petit schéma derrière moi vous avez en fait un estran et globalement dans le milieu marin il y a six grands types d'habitats qui font l'objet de restauration des grands types donc depuis les marées salées jusqu'aux forêts de macroalgues on a des spécialistes à l'UBO de la restauration des marées salées on a des spécialistes à l'IFREMER de la restauration des forêts de mangrove par exemple et les récifs coralliens vous avez tous plus ou moins entendu parler de la restauration en milieu corallien planter votre corail etc on a en France on en a parlé depuis ce matin une émergence de la restauration des récifs de bivalve et notre récif de bivalve natif en France et en Europe c'est l'huître plate vous avez le petit graphe à côté qui vous montre depuis 20 ans l'évolution de la thématique écologie de la restauration dans les disciplines de conservation de la nature vous voyez que c'est vraiment émergent les études sortent depuis une quinzaine une vingtaine d'années donc pour moi on est au début d'une histoire et donc forcément aujourd'hui je vais vous parler des récifs de bivalve et de l'huître plate donc l'huître plate on en a assez parlé déjà vous la connaissez on a la chance en France d'avoir l'espèce encore présente vous verrez tout à l'heure je vous parlerai de la native oyster restoration alliance il y a des endroits en Europe où l'espèce a totalement disparu notamment en mer du nord au niveau de la côte allemande par exemple où là c'est des opérations de réintroduction d'espèces qu'on est obligé de faire mais nous en France on a encore la chance d'avoir l'espèce présente par contre ce qu'on a quasiment plus de présent c'est son habitat l'huîtreière cet habitat a complètement été disparu c'est le récif c'est l'agrégation les huîtres quand on les laisse tranquilles les huîtres plates s'agrègent et en s'agrégant elles se protègent on en a un peu parlé à Ludotangui en a parlé ce matin elles se protègent parce qu'elles sont les unes collées aux autres et elles peuvent se protéger de certains prédateurs le fait qu'une huître s'agrège c'est pas un hasard c'est vraiment la sélection qui veut ça avec les millénaires de sélection c'est leur moyen de protection se regrouper pour se protéger il ne faut pas oublier ça donc c'est ça qui va nous intéresser en restauration écologique on restera un habitat et ce qu'on va vouloir cibler c'est la restauration d'une huîtreière vous avez un exemple d'une petite huîtrière ici alors un fond un fond sur un fond vous avez par mètre carré plus de 50 à 60 individus d'huîtres collées les unes aux autres de différentes générations ça c'est une photo d'Irlande Lucas vous l'a présenté de façon brillante ce matin mais vous avez les deux images de la rade à un siècle et demi d'écart les huîtrières en 1850-60 et puis les restes d'huîtres de bancs naturels d'huîtres les petits points verts en rade de Brest en 2020 vous voyez que si on continue comme ça nous aussi l'espèce disparaîtra pourquoi restaurer ? vous pourriez me dire finalement pourquoi ? en quoi c'est intéressant de restaurer ? je pense que alors franchement le déclin n'est pas inéluctable on a l'homme voilà pêche surpêche et trouve logique que finalement l'espèce disparaisse moi ça me semble vraiment pas logique ça me semble même à la limite presque primaire comme comportement donc je pense que déjà philosophiquement parlant on a vraiment un devoir d'essayer de réparer la nature et je crois comprendre dans les générations qui arrivent que cette sensibilité augmente donc on est peut-être à un tournant non négligeable dans cette conception des choses pourquoi l'utreplate ? parce que c'est une espèce ingénieur on en a parlé ce matin dans le cadre de la table ronde si on restaure l'utreplate on restaure aussi toute une biodiversité qu'elle peut abriter quand elle s'installe sur un fond et puis elle rend de nombreux services écosystémiques ils sont présentés sur le graphe je n'ai pas voulu détailler je vais juste vous en parler d'un un service écosystémique vous savez tous que les abeilles sont des pollinisateurs c'est ce qu'on apprend aux petites têtes blondes et pas que blondes dans nos écoles les pollinisateurs les abeilles les huîtres ce sont des filtreurs leur service écosystémique c'est de filtrer la colonne d'eau si vous enlevez les huîtres d'un écosystème vous enlevez la pompe à filtration ne vous plaignez pas après qu'il y ait des blooms d'algues toxiques ou pas toxiques qui dépassent des stocks des valeurs très très fortes le premier service de la récive de bivalve c'est de filtrer c'est aussi un service que rend l'ostréiculture dans le monde la restauration c'est pas nouveau j'en ai un peu parlé au tout début de l'introduction vous avez ici globalement une centaine enfin en 2020 une google map recensée plus de 120 projets de restauration mais le projet désolé on voit mal le nom des espèces vous avez juste les logos qui apparaissent mais globalement il y a une petite dizaine d'espèces d'huîtres qui sont restaurées dans le monde l'huître plate austria et du lys est restaurée en Europe et vous avez une cousine très très proche austria angazi qui était restaurée en Australie il pourrait y avoir des liens et il y a des liens d'ailleurs dans le cadre de la native oyster restauration alliance entre les thématiques de restauration dans le monde juste pour vous dire quand même qu'on est extrêmement à la traîne en France extrêmement à la traîne en France sur ces thématiques de shellfish restoration de restauration des récifs de pivots depuis dix ans un peu plus maintenant on a fait vous avez entendu les logos ce matin perles ever forever vous n'avez pas trop entendu encore série forest on en parlera un petit peu plus cet après-midi on a eu plusieurs projets on a eu la chance d'être financés pour plusieurs projets et globalement vous avez trois gros rapports qui sont disponibles par exemple dans la bibliothèque archimère d'Ifremer vous pouvez les télécharger ils sont à disposition du grand public je fais en une diapo en deux diapos le résumé des bases que ces études nous ont permis d'avoir en écologie de la restauration dites-vous bien que l'huître plate et ses récifs l'huîtrières ont disparu pour globalement six grandes raisons qui se sont cumulées d'ailleurs on vous en a parlé longuement ce matin la surexploitation directe des fonds par la drague ça c'est le premier point ça a détruit l'habitat ça a détruit l'habitat ça a détruit l'habitat bintique c'est le deuxième niveau donc deuxième pression destruction dégradation physique de l'habitat bintique quand on dégrade l'habitat déjà c'est pour une espèce qui s'installe qui se fixe sur le fond c'est déjà un vrai problème en plus au fur et à mesure à partir de 1850 puis chemin faisant l'agriculture est devenue de plus en plus intensive et puis l'urbanisation également donc le lessivage des terres au milieu du XXe siècle a aussi été très néfaste à cette espèce car on pense qu'elle ait moins la turbidité que l'huître creuse quand une espèce n'est pas dans son environnement idéal elle chope des maladies elle chope des parasites surtout si on en importe en plus vous achetez une orchidée à jardilande si vous la mettez au mauvais endroit dans votre salon vous verrez elle aura des cochenilles si vous la mettez au bon endroit elle aura moins de cochenilles donc ça aussi ça joue dans le dispositif et puis quand une huître est toute seule posée sur le fond et qu'une dorade passe par là c'est très simple pour elle de la gober si par contre elle est fixée sur un récif et ce récif est cohésif elle n'y arrive pas vous voyez la somme des mots qui arrive et forcément on en a parlé Ricardo en a parlé tout à l'heure quand on a un papa et une maman oui Sylvie aussi quand on a un papa et une maman qui sont éloignés c'est de plus en plus dur de se reproduire et donc en fait ça aboutit à des défauts de recrutement désolé ça aboutit à des défauts de recrutement qui sont arrivés en Bête-Quibron en 2010 et la structure c'est un château de cartes cette histoire si on détruit le récif on fragilise l'huître mais si l'huître est fragilisé le récif ne se reconstitue pas et un récif met plusieurs dizaines d'années à se constituer durant ces projets on a fait un inventaire celui-là il a été extrêmement important pour nous il est bizarre il y a des choses qui ne passent pas totalement mais ce n'est pas grave on a fait un inventaire notamment en Bretagne alors on sait qu'on a la présence d'huître plate un petit peu partout en France mais en Bretagne il y en a beaucoup il y en a pas mal et encore on a cette chance et donc cet inventaire nous a permis de mettre en place une échelle de vitalité des récifs qui va de l'échelle zéro le cadre a disparu ici mais vraiment l'état le plus minimal possible à un état fonctionnel donc plus c'est vert mieux c'est plus c'est gris ou rouge moins le récif est en bonne enfin c'est même plus un récif c'est juste une présence de l'huître vous avez ici cet inventaire on s'est promené on a été en plongée on a été un peu partout autour de la Bretagne pour essayer d'avoir une idée de l'état actuel des dernières présences occurrences d'huître plate cette carte elle est importante parce qu'elle décide des méthodes de restauration qu'on propose c'est aussi ce qu'on a proposé dans ces différents projets en fait en fonction de la population rencontrée sur une zone on peut proposer différentes méthodes de restauration si forcément on est dans un état fonctionnel ou proche du fonctionnel alors la restauration passive suffit c'est ce qu'on appelle la conservation et en plus s'il y a une bonne gestion comme Philippe Orveillon vous en a parlé ce matin pour l'exemple de la Rance alors c'est parfait on a des huîtres plates on a assez de stock et en plus il y a une bonne gestion on peut l'exploiter sinon on peut proposer des repos biologiques on a des exemples en France comme ça si on est dans un cas intermédiaire où il y a encore on a encore la chance d'avoir présence d'huîtres plates l'habitat est détruit mais le recrutement si le recrutement est encore viable c'est à dire que si en observant le milieu on y voit des larves et si ces larves se fixent alors on peut juste faire de la restauration active de niveau 1 c'est à dire restaurer l'habitat physique donner à cette espèce un support car la larve pour se fixer pour s'installer a besoin d'un support normalement c'est ses parents ou ses congénères si ses congénères ne sont pas là il faut lui disposer d'un support une fois qu'elle a un support elle peut se développer c'est la restauration active de niveau 1 et c'est sur ça que moi je milite parce que c'est le moins coûteux et c'est la solution la plus simple mais on peut aussi vouloir et ça c'est le troisième niveau de restauration si l'habitat est détruit et qu'il n'y a plus assez de recrutement ou qu'on veut cibler des souches un peu améliorées un peu rustiques et bien on peut bien sûr faire appel au substrat et à la réintroduction de Nessin via les closeries ou via d'autres sites on privilégie je pense les closeries vous avez en fait ou et vous aurez un exemple pour tous ces types de restauration au cours de cet après-midi on a au cours de ces 10 années on a peaufiné une méthodologie pour la restauration active de niveau 1 et j'insiste c'est très simple 1 il faut sélectionner le bon site disposer d'un bon substrat au bon moment et voilà globalement les trois grandes recettes alors sélectionner le bon site il faut faire avant tout avant de faire de la restauration sur un site il faut faire un inventaire des habitats présents un inventaire des populations présentes éventuellement d'huître plate analyser les pressions et bien étudier sur ce site l'écologie de l'espèce donc il y a quand même un minimum il y a un gros intérêt parce qu'on parle de larves qui se dispersent dans la colonne d'eau quand on fait de la restauration sur un site il y a un intérêt à connaître la dispersion des masses d'eau sur ce site donc de faire tourner des modèles hydrodynamiques ça c'est la recette numéro 1 la première étape de la recette deuxième niveau de la recette quand on est sûr du site il faut choisir le bon moment si vous posez des substrats au mauvais moment les agriculteurs le savent très bien quand ils posent leur collecteur si c'est le mauvais moment ça se recouvre d'autres choses si par contre si c'est un bon matériau il sera recouvert presque de façon monospécifique par l'huître plate vous allez voir alors bien sûr ça implique de suivre les larves le recrutement et ça Hélène Cochet vous en a parlé ce matin d'avoir des réseaux d'observation aussi très utiles souvent négligés ou en tout cas actuellement malmenés et puis troisième niveau il ne faut pas déployer n'importe quoi dans la colonne d'eau alors c'est vrai un pot de yaourt recrute de l'huître plate si un pot de yaourt est posé au fond de l'eau une bouteille plastique va recruter de l'huître plate mais mes collègues microplastiques vont pas et vous verrez ça dans Océano Lab vont pas spécialement apprécier par contre si on prend un matériau biomimétique qui se rapproche le plus de la coquille de l'huître plate adulte là on est sûr d'être à la fois bien d'un point de vue naturel et puis d'attirer le maximum de larves et vous verrez quelques expériences cet après-midi enfin dans la dernière session autour de ces questions de choix de matériaux ça fait appel à de l'ingénierie écologique les collègues de Stella Mar en ont parlé il y a tout un travail autour de sa ingénierie écologique contre la restauration voilà et quand vous avez fait ça vous êtes sûr de votre coup ça c'est le projet RIFOREST je vous en parlerai un tout petit peu après et bien il faut favoriser le transfert d'échelle c'est à dire c'est pas aux scientifiques ça peut être aux professionnels australicoles et globalement on a eu des exemples ce matin mais ça peut être aussi à la société de prendre une part dans la restauration en France moi petit j'allais planter des oias dans les dunes vendéennes pour pouvoir tenir les dunes vendéennes et quand je vois maintenant les dunes pleines d'oias je sais que j'ai contribué un tout petit peu quand j'étais en maternelle et en CP à planter ces oias je pense que peut-être qu'on pourrait aussi éduquer à restaurer à faire venir des générations des jeunes générations à restaurer on en discutera pour quasiment terminer un petit film et vous en verrez d'autres voilà deux exemples qui sont pas des bons exemples mes collègues de l'OFB aiment pas quand je montre ces exemples c'est des exemples du passé et on va encore évoluer mais c'est pour vous montrer la faisabilité de la chose on pose des supports en béton calcaire issu de vitres creuses béton calcaire fait à partir de vitres creuses vitres creuses issus de la restauration la restauration qu'on mange et puis des cadres métalliques des fers à béton utilisés aussi pour les tables australiques on les pose au bon moment au bon endroit etc vous connaissez la méthode 24 mois après vous voyez ce que ça donne c'est monospécifique quasiment d'huîtres plates et puis juste pour le fun si ça marche si ça marche ça ne marche pas c'était prévisible désolé à la répétition ça marche oui la répétition ça marche mais ça ne marche jamais on a voulu tenter le diable j'ai une autre ça me part mal parti donc en fait tout ça pour vous dire on essaiera de je vais peut-être essayer ça c'est bloqué ici j'attends je vais vous meubler le petit silence et puis j'essaierai de relancer désolé on a voulu faire ah c'est bête j'ai beaucoup de vidéos donc en fait c'était pour vous amener plonger avec moi alors certains viendront plonger dans pas très longtemps avec moi et vous verrez ces structures qui sont complètement recouvertes d'huîtres plates et on continue à travailler sur ces matériaux là vous voulez nous dire un mot de Nora aussi oui exactement alors donc là dessus je termine on vous présentera tout à l'heure il y aura un autre petit projet qui vous montrera aussi ces vidéos si on y arrive donc vous les verrez peut-être tout à l'heure et ensuite je voudrais terminer vraiment sur alors sur le fait que un la restauration qu'on développe là va aussi amener des nouvelles questions nouvelles questions scientifiques on a du matériel de restauration maintenant à disposition donc réfléchissez bien à ça on passe dans dans des milieux on va aller dans des milieux qui vont être restaurés qui vont poser des questions quels sont les services écosystémiques apportés par ces récifs restaurés quelles sont les relations entre les pathogènes et ces récifs restaurés il y a plusieurs questions qui vont émerger des nouvelles filières potentielles et puis tout ça pour vous dire que ce qu'on dit là ce qu'on fait aujourd'hui Austria 2023 c'est une première en France mais c'est pas une première au niveau européen et je vous invite alors là c'est dommage que j'ai pas le visuel mais je vous invite à suivre Nora Native Oyster Restoration Alliance c'est une alliance européenne très active vous pouvez aller voir sur le web Nora Europe et je vous invite au colloque Nora numéro 5 Nora existe depuis maintenant plus de 5 ans le colloque numéro Nora 5 qui aura lieu aux Pays-Bas en novembre mais n'hésitez pas pour ceux qui sont intéressés à venir me voir et à vous inscrire c'est ça c'est comme aujourd'hui mais en version européenne merci beaucoup merci Stéphane Pouvreau nous allons être rejoints nous allons être rejoints par Carole Dippoy chercheur en biologie marine Ali Freymer vous allez donc nous parler de l'avenir de l'espèce dans le cadre du contexte de changement global avec une expérimentation menée ici à Océano Lab microcosme CO2 pour le cosme donc je vais vous emmener un petit peu dans un labo et vous montrer un petit peu ce que l'on fait sur l'huître plate depuis très récemment parce qu'en biologie expérimentale on commence tout juste à travailler sur cette espèce et vous montrer un petit peu un exemple très concret de ce qu'on fait et des questions qu'on pose en biologie expérimentale donc avec un peu de provocation nous la question qu'on va se poser pardon dans le cas du projet microcosme c'est est-ce que nos efforts de restauration et surtout ceux de Stéphane en Rade de Brest ne seront pas vains si l'espèce n'est pas capable de s'adapter aux changements globaux donc c'est un projet multi-partenaire donc il y a le Lémar l'IFROMER au sens large on a différents collègues de l'IFROMER beaucoup d'entre eux sont là également l'UMR Borea et l'Université en Italie et puis au Sanopolis évidemment parce que vous allez voir que je ne veux pas vous tout spoiler tout de suite mais en tout cas l'expérimentation se fait dans un cadre un petit peu atypique et vous aurez l'occasion de visiter si ce n'est pas déjà fait donc vous le savez et je ne vais pas plomber l'ambiance en cette fin d'après-midi mais l'humanité fait face à trois grandes crises majeures qui sont les pollutions le changement climatique et l'érosion de la biodiversité donc à l'échelle de l'océan ça veut dire quoi comment l'océan du futur en fait va être à la fin du siècle si vous avez des chiffres à retenir c'est cela on estime que si on continue l'émission des gaz à effet de serre comme on le fait aujourd'hui si on garde la trajectoire 17% de la biomasse totale d'animaux marins disparaîtra à la fin du siècle en termes de contamination la contamination la plus problématique dans nos océans c'est la contamination par les plastiques et si on continue sur la trajectoire actuelle en termes de production et de consommation on estime que les océans seront 50 fois plus contaminés par les microplastiques qu'ils ne le sont aujourd'hui et évidemment vous le savez le grand méchant du changement climatique c'est le CO2 le CO2 va avoir deux conséquences majeures le réchauffement de l'océan de surface et son acidification donc évidemment les organismes marins vont devoir s'adapter et en particulier nos organismes préférés les huîtres qui elles sont fixées qui ne peuvent pas fuir ces modifications et qui n'ont pas d'autre choix que de s'adapter donc c'est la question qu'on adresse dans le projet Microcosme c'est un projet ambitieux puisqu'en fait on cumule l'ensemble de ces stresseurs donc la question qu'on pose c'est comment l'utre plate va-t-elle être affectée par les conditions de température de pH et de contamination plastique à l'horizon 2100 le choix de l'utre plate il est évident par rapport à la journée d'aujourd'hui c'est une espèce indigène locale sur laquelle il y a des vraies questions de restauration écologique Stéphane vous en a parlé donc c'est l'espèce évidemment sur laquelle on voulait travailler et puis aussi on parlait ce matin un petit peu de faire revenir un peu cette espèce à la mémoire du consommateur et donc en fait nous on a l'occasion grâce au dispositif Océano Lab de pouvoir en parler et de parler de l'utre plate et du coup un peu moins d'utre creuse et donc on peut parler de cette espèce au grand public pas seulement aux consommateurs mais aussi aux gens aux visiteurs qui viennent de régions qui sont parfois loin de la mer le plan expérimental il est simple donc on a mis en place vous allez le voir des structures dans lesquelles on a des aquariums d'un certain volume dans lesquels on va en fait mimer la rate de Brest telle qu'on la connaît aujourd'hui en termes de fluctuation saisonnière de température et de pH je vais trop vite et puis après on va mimer le scénario du futur donc on va mimer une rate de Brest qui sera 50 fois plus contaminée par les microplastiques donc à l'horizon 2100 on a mis dans les aquariums vous le verrez donc des microplastiques donc variables entre 2 et 200 micromètres de taille et des concentrations réalistes par rapport à ce qu'ont les campagnes de quantification en rate de Brest qui ont été réalisés avec différents types de plastique et différentes formes mais également la présence de mésoplastiques qui représentent en fait les déchets qu'on a l'habitude malheureusement de voir dans la colonne d'eau et sur les plages et ces déchets plastiques ont la particularité de contenir des additifs chimiques qui peuvent également générer une toxicité pour les organismes marins on a ensuite des conditions d'une rate de Brest qui sera plus chaude et plus acide qu'elle ne l'est aujourd'hui donc en suivant ces fluctuations de température on est capable de déréguler la température de l'eau et donc d'augmenter la température de l'eau au niveau à lequel on veut l'augmenter donc dans notre cas on est sur un scénario donc SSP3 7.0 pour ceux qui connaissent les scénarios du GIEC en tout cas c'est une estimation à l'échelle de l'Atlantique nord-est d'une augmentation de la température de l'eau de surface de 2 degrés et une acidification de moins 0,3 unités de pH donc ici vous avez les variations actuelles de la rate de Brest et puis on arrive artificiellement à acidifier et à suivre ces fluctuations au cours de la saison donc cette expérimentation est longue elle dure un an ce qui est un petit peu rare en biologie expérimentale surtout dans les thématiques acidification et microplastique où généralement on va faire des expositions assez courtes tout le challenge repose sur une exposition qui est sur le long terme donc elle a commencé en janvier elle se termine en décembre donc on est à deux tiers du parcours et puis c'est une expérimentation qui est complète dans le sens où on va vraiment analyser les effets au niveau de la santé de l'huître de sa physiologie mais également à l'échelle de la population et également à l'échelle des communautés Stéphane vous en a un petit peu parlé l'huître plate a la particularité de porter sur sa coquille un certain nombre d'espèces il y a plus de 100 espèces différentes qui composent son épibiose qui 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 cohabitent avec cette espèce et donc on va travailler avec des collègues écologues qui vont essayer d'évaluer si les différentes conditions auxquelles les animaux sont exposés modifient la richesse l'abondance et les interactions entre les espèces qui composent sa coquille c'est une expérimentation qui est encore en cours vous allez la voir donc en fait on est loin d'avoir réalisé toutes les observations et d'avoir obtenu tous les résultats donc les résultats que je vous propose que je vais vous présenter concernent plutôt quelques résultats à l'échelle de l'aquarium à l'échelle de ce que nous on nomme la population alors en termes de mortalité on a une mortalité résiduelle qu'on a observée dans nos conditions expérimentales de l'ordre de 15 à 25% il n'y a pas d'effet des différents scénarios environnementaux que je vous ai présentés globalement on a une mortalité qui apparaît sur l'ensemble de nos de nos populations de nos groupes et en collaboration avec notre collègue Isabelle Arzul elle a quantifié la prévalence des parasites Bonamia et Martellia dans nos animaux il s'avère qu'on avait 20% d'animaux parasités dans ces groupes là et qu'il est vraisemblable que la mortalité qu'on observe est liée à la présence de ces parasites ces animaux là je ne l'ai pas dit mais ce sont des animaux d'écloserie on a travaillé avec le CRC de Porscav qui nous a fourni le matériel biologique et ce matériel a été marinisé pendant 18 mois en Rade de Brest le but était que les animaux connaissent un petit peu leur milieu naturel et surtout se chargent en épibiose et dans l'épibiose il y a les parasites un autre résultat très préliminaire donc là juste avant la saison estivale on a fait un petit peu le bilan en termes de croissance de nos animaux donc ne regardez pas trop les deux premiers voilà c'est longueur largeur il n'y a pas de différence entre les conditions en revanche là où on commence à voir des choses intéressantes c'est au niveau du poids total des individus le petit 1 vous montre que lorsque les animaux sont soumis donc au réchauffement et la classification de l'eau ont plutôt un bénéfice en termes de masse totale donc c'est des animaux qui vont plutôt profiter de l'augmentation de la température en particulier pourquoi la température en particulier parce que les huiles sont des animaux ectothermes ils dépendent de la température du milieu donc lorsque vous allez augmenter un petit peu la température le métabolisme l'activité biologique va augmenter ce que l'on voit également dans la prise alimentaire donc ces animaux ont aussi une prise alimentaire plus importante en revanche ce que l'on voit c'est que lorsqu'on soumet ces animaux là au changement climatique mais qu'on ajoute la présence de plastique on a cette perte de bénéfice donc on a une perte de bénéfice de la croissance on a une interaction antagoniste entre le changement climatique et la présence de plastique les hypothèses qu'on a pour expliquer ça elles sont en cours il va falloir qu'on aille un peu plus loin dans les analyses mais en tout cas il y en aurait deux c'est que les plastiques auraient un impact sur les processus digestifs et ou une potentielle effet au niveau hormonal au niveau de la fonction de croissance parce qu'on sait que les additifs chimiques qui composent des objets plastiques contiennent des perturbateurs endocriniens cet été donc là on est plutôt sur la période juin-août on a eu des heureux événements parce qu'on a eu des reproductions dans les aquariums donc on était assez contents ça veut dire que les huîtres sont dans des conditions favorables à leur reproduction donc vous avez différentes photos vous connaissez à quoi ressemble une larve d'huître ce qu'on s'est amusé à faire c'est ici une frise chronologique où on a en fait on a listé remis enfin on a énuméré un petit peu tous les événements de ponte en fonction des dates et puis des conditions ce qu'on voit c'est qu'il y a une précocité des pontes dans les conditions multistress c'est les premières à avoir pondu puis elles ont été succédées majoritairement par les conditions changement climatique donc vers mi-juin et puis début juillet les conditions contrôle ont pondu et mi-juillet ce sont les dernières les conditions microplastiques donc les analyses sont encore en cours mais ce qu'on s'aperçoit c'est qu'il y a vraisemblablement un effet du changement climatique de la température et ou du pH sur la phénologie de la reproduction sur les pontes avec une certaine précocité je vous ai dit tout à l'heure que les additifs chimiques contenus dans ces objets plastiques sont connus comme étant des perturbateurs endocriniens c'est aussi une piste sur laquelle il faut aller est-ce qu'on a également l'interaction avec les plastiques qui fait que dans la condition multistress on est en fait une initiation plus précoce des pontes en termes de densité totale de larves émises dans chacune des conditions il n'y a pas de différence significative entre les conditions toutefois on a quand même échantillonné ces larves à l'émission et donc on va aller plus loin dans les analyses notamment en termes de qualité larvaire est-ce que les larves qui ont été émises dans chacune des conditions diffèrent est-ce que les tailles diffèrent est-ce que les quantités de réserves énergétiques sont différentes donc ça c'est les analyses qui vont être mises en place et malheureusement ces larves-là alors tous ceux qui travaillent donc qui font du développement larvaires ce huître plate savent que c'est un vrai challenge sur cette espèce c'est très compliqué c'est pas simple donc si la nature a bien fait les choses et que les huîtres se sont reproduites dans les aquariums malheureusement il a été très difficile pour nous de les maintenir donc elles n'ont pas survécu à nos conditions même dans la condition témoin c'est pour ça qu'on s'est tourné vers vers une écloserie donc on remercie Mathieu Usneau qui nous a fourni des postes larves que vous allez voir qui sont en aquarium aujourd'hui sur lesquels on va pouvoir évaluer les conditions sur la croissance et sur et sur leur survie donc voilà où on en est donc je vous l'ai dit vous allez avoir un petit peu l'historique de Hossano Lab avec Céline nous on a commencé en janvier l'ouverture au public de la salle Hossano Lab a été inaugurée en mars et puis on est à peu près fin août il nous reste du temps il nous reste quatre mois et ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les résultats encore une fois c'est des résultats très préliminaires donc je vous invite l'année prochaine à revenir à la fin du projet où on va pouvoir avoir une vue un peu plus exhaustive de l'ensemble de nos résultats en tout cas ce que l'on voit aujourd'hui c'est qu'il y a plutôt des effets bénéfiques de la condition changement climatique sur la croissance mais ça je souligne que c'est quand la température de l'eau de mer est inférieure à 17 degrés donc on a des bénéfices jusqu'au mois de mai le challenge va voir si ce bénéfice est conservé ou si on a des résultats très différents cet été lorsque notamment les organismes sont en période de reproduction et pourquoi c'est important parce que encore une fois l'huître creuse enfin l'huître creuse l'huître plate l'huître en général est une espèce qui dépend de la température de son milieu donc il n'y a pas d'utilisation de l'énergie pour réguler sa température corporelle mais encore une fois il y a une adaptation de l'activité biologique en fonction de la température de l'environnement et ça si je vous dis ça c'est qu'aujourd'hui on voit un bénéfice d'augmentation de la température donc ici vous avez une courbe de performance quelconque sur une fonction physiologique donnée admettons que ce soit sur la croissance nous on est dans la période hivernale entre 10 degrés en rate de Brest jusqu'à 17 degrés au mois de mai donc on est dans une gamme de températures en fait que l'huître plate tolère bien donc augmenter de 2 degrés sur cette période là semble plutôt favorable pour l'espèce et donc on a une augmentation de la croissance en revanche l'été en rate de Brest c'est plutôt 19 20 degrés en moyenne si vous rajoutez 2 degrés sur cette donc sur cette température estivale et bien par contre ici le challenge va être de voir si ça devient pas néfaste ou en tout cas délétère pour des fonctions physiologiques et notamment pour la croissance c'est pour ça qu'on avait vraiment à coeur et on a la nécessité en biologie expérimentale de travailler sur le long terme c'est compliqué parce qu'il faut des bras il faut du temps mais on voit que les réponses que l'on obtient sur la croissance en hiver n'est pas forcément ce qu'on va obtenir cet été l'autre nécessité c'est de travailler sur plusieurs facteurs simultanément souvent on a des spécialistes du plastique on a des spécialistes en acidification puis rarement en fait on travaille en collaboration et rarement on combine les facteurs or ce que nous l'on voit notamment sur la croissance c'est que quand on traite le changement climatique tout seul on peut avoir un bénéfice lorsqu'on le mélange avec du plastique on perd ce bénéfice donc ça montre vraiment la nécessité d'étudier les facteurs en interaction Océanola vous allez le voir en vrai je vous invite à aller visiter parce que si l'expérience est ambitieuse le dispositif dans lequel on le réalise on la réalise l'est aussi donc voilà pour ceux qui n'ont pas encore vu la salle je vous invite à aller faire la visite guidée et puis l'expérience que je vous présente elle est ambitieuse c'est une expérience scientifique ambitieuse mais c'est une expérience humaine aussi pour nous je ne suis pas toute seule ils sont très nombreux dans la salle à intervenir sur ce projet là j'en profite pour les remercier d'ailleurs j'en oublierai sûrement donc je ne vais pas les énumérer l'équipe de Sanopolis qui nous accueille évidemment les financeurs et puis les nombreux visiteurs Céline vous en parlera mais un certain nombre de visiteurs qui sont venus nous voir donc voilà je remercie et merci et vous pour votre attention merci Carole Dippoy expérience ambitieuse et unique il faut le souligner alors Céline le dira mais effectivement alors une expérience comme ça multifactorielle sur le long terme c'est assez unique en son genre et encore une fois combiné avec le dispositif au Céanolab ça l'est encore plus c'est vraiment je ne vais pas spolier ton discours mais en tout cas c'est unique au monde clairement Avez-vous des questions ? Pardon c'est encore moins déjà je ne connais pas grand chose mais je voulais m'interroger sur l'intérêt d'échanger avec le généticien suite à votre suite de cette expérience est-ce qu'il pourrait y avoir des évolutions est-ce que vous envisagez ou vous imaginez une suite à cette expérience pour regarder dans votre temps les effets justement réels sur la durée peut-être sur la génétique et donc de quoi vous auriez besoin pour poursuivre cette expérience ? La suite effectivement on y pense aujourd'hui parce que l'expérience on est en résidence pendant un an donc en décembre on est gentiment mis à la porte et en même temps c'est super dommage parce que les animaux ils sont en immersion ils sont imprégnés depuis plusieurs mois donc on est en train d'écrire effectivement un projet pour pouvoir alors les adultes qui sont actuellement en exposition on les garde il y aura un échantillonnage final sur lesquels on va pouvoir aller plus loin dans les processus physiologiques pour expliquer les réponses que l'on observe et puis on n'allait pas relâcher dans la nature ces animaux là en revanche les postes larves qui sont actuellement en immersion on espère avoir le projet pour pouvoir les remettre in situ et pour pouvoir les suivre sur le long terme et sur plusieurs générations pour avoir l'impact de cette imprégnation précoce parce qu'on sait que c'est une période de la vie de l'huître qui est extrêmement sensible à l'environnement et puis pour avoir les effets vraiment sur le long terme et sur plusieurs générations d'autres questions pas d'autres questions merci donc Carole Dippeuil Australia 2023 continue nous avons évidemment beaucoup parlé de restauration et nous vous proposons à présent un tour de France des premières opérations de restauration écologique de l'huître plate avec nos intervenants que je vous présente immédiatement à commencer par Alain Pibaud vous êtes coordinateur national du projet Life Mara à l'Office français de biodiversité à vos côtés Cynthia Charpentier pardon Carpentier pardonnez-moi ingénieur aquacole à Capena Richard Beaulieu et Sandy Arignan Sandy Arignan qui est chargé de mission sanitaire au CRC de Bretagne Sud Richard Beaulieu qui est producteur à la baie de Quiberon Martin Perrault directeur du bureau d'études Ciboust Stéphane Pouvreau chercheur en écologie marine à Ifremer que nous retrouvons et Apolline Lebourg chargée de mission développement au CRC Bretagne Nord Alain Pibaud je vous invite tout de suite à prendre un micro vous avez une présentation pour nous parler de restauration des utrières naturelles avec le projet Life intégré Mara que vous pilotez au niveau national et vous allez nous en dire plus vous avez en plus la télécommande pour la présentation voilà merci bonjour à tous c'est apparu en filigrane un petit peu au niveau de toutes les présentations qui ont été faites cet après-midi et ce matin aussi également on a beaucoup parlé d'espèces l'idée c'est aussi de parler d'habitat Stéphane l'a abordé un petit peu tout à l'heure en réintroduisant la notion du trier et effectivement c'était important de reparler de se recentrer sur les habitats et d'ailleurs au moment de l'intervention aussi de Isabelle Arzu on a reparlé de la nécessité d'avoir des habitats en bon état principal rempart contre des éventuelles épidémies mon propos visait à représenter un petit peu le cadre général alors si on parle de restauration aujourd'hui on en parle de plus en plus et la courbe qui a été montrée tout à l'heure montrait justement l'augmentation des études sur la restauration c'est aussi parce que des constats ont été faits à l'échelle européenne que plus de 80% des habitats marins étaient en mauvais état et avec cette dégradation la dégradation de tous les services écosystémiques qui sont rendus je ne les rappelle pas on en discute souvent on partage souvent ces constats de dégradation des services écosystémiques rendus par ces habitats alors le Life Marat dans ce contexte là est un vaste projet européen qui travaille sur 168 au niveau national depuis la Corse jusqu'à la frontière belge et on travaille pour objectif justement d'identifier les causes de ce mauvais état alors je ne m'étendrai pas sur les nombreuses actions plus de 600 actions qui sont conduites mais je focaliserai mon attention peut-être sur un secteur on en a déjà parlé aujourd'hui la rate de Brest on n'est quand même pas très loin pour essayer de recentrer ce débat sur la restauration et finalement sur la question de l'interaction entre les habitats des cartes qui ont été montrées et dont est issue aussi cette carte que je vous présente là issue d'Historad et je salue ce très beau travail qui est réalisé pour montrer à quel point aussi ces questions de restauration font appel à des questionnements scientifiques sur l'équilibre et la cohabitation entre les habitats là sur cette carte on voit la distribution des huîtrières d'un côté des huîtrières historiques en tout cas même si aujourd'hui il n'en reste plus que des petits fragments et puis la répartition du merle cet habitat dont on voit une image ici dans son état un peu exceptionnel quand il est en très très bonne santé on le retrouve malheureusement plus beaucoup dans cet état de santé aujourd'hui mais ça c'est une photo qu'il a de 2012 et des huîtrières et avec cette réflexion nécessaire sur la cohabitation soit sur le même moment soit au même site soit côte à côte soit une complémentarité dans le temps ou autre Stéphane nous a parlé d'ailleurs de l'intérêt du service écosystémique de filtreur des huîtres plates et c'est intéressant puisque le mer lui au contraire il a besoin de lumière et la cohabitation de ces deux habitats pourrait être très bénéfique pour l'un comme pour l'autre donc voilà tout un tas de réflexions qui nécessitent justement d'approfondir un petit peu la connaissance et la dynamique de ces habitats pour travailler à leur restauration chose qu'on fait notamment aussi dans le cadre de ce projet Mara puisqu'on travaille sur différents habitats au niveau national alors dans ce contexte là la technique et les professionnels ont devancé un petit peu la réglementation aujourd'hui l'Europe du coup repense un petit peu et rattrape son retard sur la réglementation et à partir des constats du mauvais état global des écosystèmes au niveau européen qui a été dressé notamment en 2018-2020 la commission européenne a proposé en 2022 un règlement européen visant à encadrer la restauration alors ce règlement il fait il fait suite au constat un peu de l'échec de la politique Natura 2000 qui était basée sur des directives donc non contraignantes pour les états et du constat de mauvais de mauvaise application finalement de ces directives l'Europe réagit en imposant un règlement qui lui est d'application obligatoire avec des règles et comme vous le voyez sur le tableau qui est à droite des objectifs très très ambitieux puisqu'il s'agit de restaurer une grande partie des habitats naturels alors vous voyez c'est écrit en tout petit sept groupes de types d'habitats sont ciblés parmi lesquels d'ailleurs les deux dont on vient de parler les biocénoses à bivalve et les bancs de mer donc deux grands habitats qui à l'échelle européenne vont nécessiter des gros efforts de restauration et ça nous imposera des réflexions très intéressantes justement sur cette cohabitation de différents habitats mais aussi sur les règles de restauration alors pour terminer juste un cadrage très très rapide sur tout cet élan de restauration on le voit une multiplication des projets de restauration avec parfois des excès dans l'utilisation de cette terminologie de restauration derrière le mot restauration on y cache beaucoup de choses et parfois des choses qui ne sont pas tout à fait compatibles avec les écosystèmes donc globalement cette orientation alors qu'il n'est pas une doctrine officielle de l'EFB mais plutôt une vision de bon sens qui devrait être que les objectifs de restauration à destination de la production entrent dans un processus classique d'autorisation d'usage du domaine public maritime comme ça se fait pour la plupart des usages que vous faites déjà aujourd'hui et qui peuvent être faits dans tous les domaines d'ailleurs et puis les objectifs de conservation les projets de restauration qui sont à but de conservation qui eux peuvent faire l'objet d'une démarche particulière mais à la condition qu'on ait pris de très grandes précautions sur la restauration et c'est notamment ce qu'on est en train de faire avec l'équipe de l'IFROMER sur la restauration des utrières naturelles de la rate de Brest avec un suivi de l'état de santé du banc de Merle qui est actuellement présent pour vérifier que les opérations de restauration ne vont pas dégrader le banc de Merle et trouver les lieux les plus propices à la restauration de l'huîtrière naturelle à priori ces deux habitants ont su cohabiter dans le temps et dans l'espace au cours des âges il y a de fortes chances pour que ces deux habitants se servent mutuellement donc voilà ce sera la dynamique à suivre mais effectivement la plus grande prudence sur les opérations de restauration d'une part qui ne sont pas anodines pour l'environnement marin donc un certain nombre d'opérations jusqu'à présent ont pu être conduites sans que ce soit des opérations très favorables à l'environnement marin c'est vraiment des choses à bien cadrer mais par contre sur l'objectif général bien évidemment je pense que entre la conchiculture et la biodiversité il y a des passerelles importantes à tisser des intérêts communs évidents puisqu'on cherche ensemble le bon état du milieu marin et l'exploitation d'espèces qui constituent l'environnement qui peuvent comme les huîtres plates constituer des écosystèmes naturels avec des services écosystémiques importants on peut donc continuer à travailler ensemble scientifique et professionnel ça a déjà commencé depuis longtemps mais ça doit encore s'intensifier oui on travaille de mieux en mieux je dirais plus on se fréquente plus on échange et plus on se comprend plus on comprend les dynamiques de chacun entre gestionnaire scientifique et professionnel sur la conchiculture je dirais il n'y a pas vraiment de gros débat parce que globalement sur 99% des objectifs on va dans le même sens vers la qualité du milieu vers l'exploitation de ressources naturelles durables c'est un constat et c'est une procédure qui suit son cours aujourd'hui on travaille de mieux en mieux ensemble mais sans grosse difficulté comme le disait le président du comité 35 ce matin aujourd'hui la plupart des professionnels sont conscients de la nécessité d'exploiter durablement les milieux il reste quelques professionnels qu'on veut convaincre mais c'est principalement pas dans la conchiculture vous l'avez évoqué il y a quand même des points de vigilance pour réussir ces opérations de restauration oui ça a déjà été cité Stéphane était revenu sur ces points évidemment on ne restaure pas n'importe quel écosystème n'importe où il y a notamment des sites sur lesquels on peut restaurer et puis la principale observation c'est ce que c'est ce que j'indique un petit peu dans ce que j'ai mis entre guillemets puisqu'on n'a pas vraiment de doctrine à l'office français de la biodiversité sur la restauration c'est en construction aujourd'hui mais la principale vigilance à avoir c'est qu'on ne restaure que ce qui ne peut pas se restaurer naturellement c'est à dire que la première étape dans la restauration c'est de supprimer toutes les pressions et une fois qu'on a supprimé toutes les pressions si l'écosystème peine à se réétablir on peut lui donner un petit coup de main mais la plupart des erreurs qu'on a pu faire dans le passé ça a été de vouloir restaurer trop rapidement un environnement sans avoir supprimé les pressions ce qui est voué pratiquement systématiquement à l'échec voire à une pression supplémentaire sur l'écosystème donc il y a des moments où ça n'en vaut pas la peine très honnêtement aujourd'hui une grande partie des projets qu'on examine pour faire des retours d'expérience sur la restauration une grande partie des projets n'auraient pas dû être réalisés ça a été souvent des projets soit économiques soit une opération de communication mais ça a été rarement une opération très favorable à l'environnement par contre quand c'est construit dans la durée avec une observation une compréhension de l'écosystème une suppression de toutes les pressions et après un petit coup de pouce à l'écosystème exactement comme c'est en train de se passer sur la rate de Brest où on n'était pas très convaincu au départ avec l'opération de Stéphane et on a surveillé ça avec attention puisqu'il y avait installation de récifs artificiels sur un habitat de merles très patrimonial très rare on a une situation un peu spécifique dans la rate de Brest on n'était pas spécialement convaincu et le fait de repositionner déjà les opérations sur un site un peu moins sensible et par ailleurs de comprendre aussi la dynamique de l'huître plate qui avait besoin de ce coup de pouce parce qu'elle a perdu sa capacité de régénération dans la rate effectivement ça nous a permis d'aller vers un projet commun qui nous semble très favorable et à la survie de cet habitat à la régénération de cet habitat et même à l'écosystème ce sera même un plus pour l'écosystème bon il n'y en a rien qui est content bon allons voir ce qu'il se passe en Nouvelle-Aquitaine avec Refona et le début de la restauration en Nouvelle-Aquitaine avec Cynthia Carpentier vous avez aussi quelques vues à nous présenter c'est à vous bonjour à tous du coup je vais vous présenter un petit peu notre projet en Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle Refona pour la restauration et la conservation de l'huître plate donc en fait par rapport au discours qu'a eu mon voisin et Stéphane tout à l'heure on a un peu suivi à la lettre le guide on va dire pour assurer une bonne restauration puisque à l'heure actuelle on n'est pas encore sur des mesures de restauration mais en fait on est sur les premières acquisitions des données pour mieux comprendre en fait et remettre à jour nos données sur nos populations résiduelles en Nouvelle-Aquitaine il faut savoir que nous alors historiquement on a des huîtres plate que ce soit dans le bassin d'Arcachon ou dans les Pertuis-Charentais et donc l'idée du projet initialement c'était de remettre à jour entre guillemets nos données nos connaissances sur cette espèce et donc pour ce faire on a commencé en 2021 sur les deux zones donc les deux territoires des deux parcs qui constituent la région Nouvelle-Aquitaine alors là vous avez je vous ai présenté les deux cartes qui sont le travail en fait de deux ans de prospection et qui se poursuivent encore cette année l'objectif en fait c'était de partir de l'historique donc on est remonté sur des cartes de Guérin donc on a un peu vu de l'historique ce matin donc des cartes de Guérin qui dataient de 1904 qui nous ont permis en fait de retracer comme vous le voyez sur les deux cartes en fait les enveloppes entre guillemets supposées de présence d'huître plate croisées avec des retours de professionnels donc surtout des pêcheurs dans les Pertuis-Charentais et beaucoup austréicoles dans le bassin d'Arcachon mais également aussi des enquêtes qui ont été menées en tout début de projet et donc voilà issu de ces différents sources de données on a pu après mener sur le terrain en fait des prospections donc pour les zones d'estrade des prospections à pied et ensuite pour les zones en subtilale c'était des prospections donc en vidéo stationnelle et vidéo tractée et aussi plongée donc voilà on a pu aboutir à ce genre de cartographie elles sont encore en cours puisqu'on est encore en phase de prospection notamment dans les Pertuis-Charentais qui sont des grosses zones comme vous pouvez voir sur la carte mais en tout cas on est assez content puisqu'on a trouvé des huitres plates alors on est content de pouvoir les voir après on est sur des populations qui sont très cryptiques du coup par rapport à celles qu'on a pu voir depuis ce matin notamment en Bretagne mais voilà on les a et donc on a pu commencer un petit peu à regarder comment elles se comportaient leur état de santé il faut savoir que sur Refona on a différentes actions qui ont été mises en place dès le début donc des actions pour caractériser leur état de santé caractériser leur diversité génétique également aussi caractériser l'habitat qui est associé donc à ces huitres plates et un tout début en fait de compréhension de la dynamique de ces populations avec notamment quelques tests issus des projets de Bretagne notamment sur les tests de recrutement dans les Pertuis Charenté donc là les photos que vous voyez c'est les photos des deux sites d'intérêt du bassin Arcachon qui sont en fait deux sites de blocos à l'embouchure du bassin et qui sont le refuge de belles huitres plates on est sur des grosses huitres plates qui sont énormément colonnées vous voyez sur les photos donc c'est très difficile en fait de pouvoir faire une réelle étude savoir si on a des plus petites et ça sera l'objectif aussi d'une phase 2 c'est de mieux comprendre en termes de répartition des individus de la densité mais voilà en tout cas on a des beaux individus sur les blocos qui sont tous fixés généralement agrégés faiblement et donc si on reprend en fait le cycle de vitalité que nous montrait en fait Stéphane tout à l'heure sur les deux zones du bassin de l'Arcachon on est en général sur un stade 1 donc avec des individus entre 1 à 5 au mètre carré et faiblement agrégés voire seuls pour ce qui est des pertuits charentés c'était beaucoup plus compliqué alors là les premières photos donc c'est sur une zone d'estrand on a on a retrouvé en fait un gros captage vitre plate tous les ans donc régulier sur un site de la côte oléronaise qui est donc le site de la petite chête que vous voyez donc en photo ici donc ce sont des individus on a repéré en fait du nez sain donc des individus jeunes et des individus un peu plus âgés alors on estime entre 1 à 2 ans et l'année dernière on a pu observer aussi la présence de larves donc il y a de la reproduction sur cette zone là donc on a cette zone sur l'estrand et on a également donc c'était je ne sais pas si vous vous souvenez les deux grandes zones principales des pertuits charentés des individus qui sont repérés ponctuellement donc dans les fonds des pertuits donc le pertuit breton et le pertuit d'antioche et donc là on est sur des animaux en général roulants voire fixés sur des débris coquillés ou des petits morceaux de roche sur le fond souvent peu agrégés et donc on est vraiment ici sur des états écologiques 0 à 1 on est sur des densités entre inférieures à 0 voire 1 à 2 individus au mètre carré donc voilà on est sur des populations très cryptiques en ce qui concerne la diversité génétique donc les analyses vont débuter là et donc on pourra mieux savoir également du coup entre les individus d'Arcachon et les individus des pertuits charentés s'il y a une différence entre les deux zones mais également pouvoir comparer ces données là avec les données déjà acquises notamment en Bretagne ou dans les autres zones que vous a présentées Sylvie pour ce qui est de ces différents gisements on travaille aussi donc avec Isabelle pour du coup la caractérisation de l'état de santé comme je vous disais tout à l'heure et du coup déterminer si nos individus sont en bon état ou non ou en tout cas sont contaminés à Bonamia et à Martellia et donc les premiers essais il faut encore poursuivre en fait ces suivis puisque du coup on a réalisé les suivis sur deux années donc 2022 et 2023 je vais attendre que le message passe je crois que c'est bon du coup oui je vous disais on a fait donc les analyses zoosanitaires donc 2022-2023 et il s'est avéré donc sur le bassin d'Arcachon qu'on a pu observer donc du Bonamia exityosa en 2022 alors c'était ce sont des comme on est sur des populations cryptiques on n'est pas sur des gros prélèvements en fait d'individus donc nos résultats pour le moment sont des tendances mais voilà en tout cas en 2022 et Bonamia exityosa a pu être observée sur le bassin d'Arcachon en 2023 il n'a pas été observé donc du coup ça sera aussi l'objet de la phase 2 donc pour réellement en fait pouvoir conclure sur ces données-là en ce qui concerne les pertu charentais on a pu faire des prélèvements uniquement sur le site de la petite chête que je vous présentais tout à l'heure donc le site des strands pour des raisons en fait d'absence en fait d'huître plate quand on a voulu plonger pour faire des prélèvements dans les pertuis donc les zones en profondeur et donc sur le site de la petite chête on a eu donc aucune contamination Martellia et Bonamia en 2022 et en 2023 nous avions du Martellia donc voilà donc deux années à chaque fois contradictoires donc voilà ça sera aussi l'objet de la phase 2 puisque du coup le projet Réfona va se poursuivre normalement en débutant donc sur une phase 2 2024 pour justement derrière toutes ces données qui ont été acquis depuis 2021 pouvoir poursuivre et chercher un petit peu maintenant à mieux comprendre ces populations cryptiques alors notamment chercher en fait ce que du coup disaient mon voisin et Stéphane chercher un petit peu les pressions et les facteurs qui influent justement sur ces populations cryptiques comprendre en fait pourquoi elles sont dans cet état là et derrière en fait pouvoir envisager ben voilà quelles pourraient être les solutions pour restaurer en fait ces individus qui semblent présents qui semblent lutter pour rester dans la zone des pertus et du bassin mais voilà si on peut aussi leur donner un petit coup de couste pour qu'elles se restaurent et également après du coup mettre en place des stratégies aussi de conservation notamment sur les zones des plocos qui semblent regorgées d'individus assez gros et qui se maintiennent bien nous poursuivons nous remontons le littoral pour aller cette fois en Bretagne Sud avec Sandy Réunion Sandy Réunion peut-être d'abord quelques éléments de contexte je crois que vous avez aussi des images à nous présenter oui bonjour à tous je vais poursuivre un petit peu le début de la présentation qu'ont fait Ludovic et Hélène ce matin sur la partie Bretagne Sud mais on voulait vous présenter également la carte qui avait été obtenue dans le cadre de Forever et qui montre à quel point c'est la carte qui est sur le haut à quel point il y a de nombreux gisements d'huîtres plates qui ont pu être recensés dans le cadre du projet sur toute la Bretagne et notamment pour la partie Bretagne Sud un gisement d'huîtres plates naturels qui reste et qui est très important qui est situé en baie de Quiberon vous avez donc une carte de la baie dans la partie basse avec en jaune les deux concessions qui sont actuellement des concessions collectives concédées au CRC Bretagne Sud et sur lesquelles on retrouve les deux gisements d'huîtres plates naturelles qui restent en baie comme vous en parlez Hélène ce matin effectivement il y a eu des gros soucis de captage d'huîtres plates au début des années 2010 et c'est ce qui a vraiment conduit la profession enfin les professionnels le syndicat austrícole de la baie de Quiberon et le CRC à mener des actions des actions professionnelles et aussi à s'impliquer dans de nombreux projets depuis maintenant plus de plus de dix ans voilà alors Richard Beaulieu parlons de ces actions alors on commence dans les années début des années 2000 c'est ça ? oui bah déjà comment le syndicat a mis en place la demande aux professionnels de mettre 1% de leur naissant de façon à restaurer le jugement naturel en sachant que c'est quelque chose qui nous a apporté énormément malgré que ce gisement est toujours contraint du prédateur qui peut le décimer aujourd'hui on sait que principalement c'est le récif récif artificiel quand même qui est moins touché par la prédation donc pour avoir une restauration à notre niveau c'est sûr que le récif sera le support qui sera le moins prédaté et vous gagnez en régularité dans la production oui depuis quelques années nous avons retrouvé une régularité dans le naissant on a eu des conditions de météo qui étaient favorables mais c'est vrai qu'on a retrouvé espoir dans le métier on va dire donc le 1% est quelque chose de vital d'une opération emblématique il y en a d'autres évidemment notamment l'ajout de supports oui avec l'ajout de supports c'est ce qui va nous permettre d'avoir en mettant des supports on va avoir un captage naturel qui va se mettre dessus et qui va commencer la restauration de l'habitat et des espèces dans les autres actions que vous avez lancées que peut-on citer il y a aussi le semi de moule et le gravillon qui est envisagé de façon à vraiment restaurer le milieu alors il y a aussi les actions de suivi en baie de Quiberon qui sont aussi importantes oui nous avons les opérations de suivi avec Hélène Cochet qui était là ce matin donc pour tout ce qui est les prélèvements larvaires qui est tout au long de la saison et sur de nombreuses années qui nous permettent vraiment de pouvoir comparer le pourquoi du comment température larves etc alors nous l'avons aussi déjà évoqué ce matin il y a les actions de protection avec la pause défilée on a vu que c'était coûteux et pas seulement financièrement mais aussi en temps et en entretien et puis il y a aussi le projet Forever oui je vais Sandy oui effectivement comme je vous disais la profession en Bretagne Sud est impliquée dans des projets depuis plus de 10 ans à côté de partenaires historiques on compte notamment depuis le départ l'IFROMER aussi coché environnement et c'est vrai que parmi le dernier gros projet qui s'est terminé qui était porté par le CRC Bretagne Sud on a le projet Forever qui s'est terminé en 2020 et qui avait Stéphane en a parlé tout à l'heure dans sa présentation trois types de grandes actions tout d'abord l'inventaire des bancs d'huîtres plates sur le secteur Bretagne mais aussi un travail sur comment fonctionne un banc quelles sont les pressions qui s'exercent sur celui-ci et enfin des actions plus sur la restauration avec une réflexion sur le développement de supports pour pouvoir permettre une meilleure restauration et donc ces supports ont été testés en rade de Brest mais aussi en baie de Quiberon à partir du coup de béton coquillé avec une réflexion sur la formulation et puis après des tests en conditions réelles dans les sites donc une profession très engagée dans ces actions avec aussi des projets à venir s'il y en a encore d'autres qui arrivent oui tout à fait même des projets en cours alors on peut compter notamment dans Bête-Quiberon les projets RIFOREST et puis les projets Climarest je laisserai mes collègues d'à côté en parler alors on n'est pas partenaire direct de ces projets mais en revanche on met à disposition une partie des bancs notamment en Bête-Quiberon qui sont des bancs collectifs des professionnels pour qu'ils puissent se réaliser des expérimentations et puis effectivement un projet à venir le CRC Bretagne-Sud a déposé un projet qui s'appelle RIPER auprès de l'agence de Leloire-Bretagne afin de développer des opérations de restauration de l'huître plate spécifiquement sur différents sites de Bretagne-Sud avec l'idée de développer soit avec des ajouts de nouveaux supports ou de développer des actions en faveur de la restauration par exemple on peut penser aux questions de balisage ça peut paraître bête mais le fait d'avoir des secteurs sur lesquels on va baliser la présence des gisements naturels ça permet d'indiquer à tous les acteurs et aussi aux gens lambda en fait de la présence de ces bancs et de la nécessité de ne pas par exemple aller marcher ou récolter des huîtres présentes sur secteur Selon quels critères avez-vous choisi ces sites ? Alors on est reparti déjà des cartes Forever c'était la première idée donc il y a eu la baie de Quiberon bien évidemment compte tenu de son importance et de son dégisement naturel il y avait aussi un site intéressant qui était ressorti au niveau de la RIA de la RIA de Pénerf et également la rivière du Belon dans lesquelles ils nous ont indiqué qu'il y avait du captage du captage d'huître plate et la présence de bancs certainement résiduels donc l'idée c'est aussi d'aller voir un petit peu sur ces secteurs sur lesquels les professionnels sont très motivés pour mettre en place des actions de restauration Alors vous avez évoqué Climarest nous allons en parler avec Martin Perrault qui est directeur opérationnel de Ciboust Climarest et le changement d'échelle dans la restauration écologique Climarest c'est un programme européen global pour l'amélioration de la résilience des agents que tire de l'Union européenne au changement climatique avec des sites pilotes l'action que vous venez en partenariat avec IFREMER et vous allez tout de suite nous en parler Bonjour à tous donc effectivement comme l'a précisé Alain tout à l'heure l'Europe met en place un règlement qui a des objectifs assez ambitieux avec des résultats en matière de l'engagement de restauration d'ici 2030 donc dans ce domaine là 2030 c'est un peu demain et pour ça l'Europe accompagne les acteurs des différents pays avec différents appels à projets pour engager ce qu'elle appelle l'upscaling ou le passage à l'échelle des opérations de restauration écologique et on a eu l'opportunité avec IFREMER d'intégrer un consortium européen sur un de ses appels à projets qui est le projet Climarest et qui réunit en fait cinq projets pilotes qui s'étendent du Svalbard donc en Norvège jusqu'à Madère donc dans le sud de Portugal avec sur chaque site pilote un écosystème un habitat en fait cible de restauration et donc en France on porte le volet 8 repas du projet c'est l'année 1 du projet 2021 alors effectivement comparé aux différents projets qui ont été présentés c'est le tout début puisque le volet expérimental de ce projet là il a débuté en juin donc on n'a pas de résultats à montrer pour l'instant et j'espère qu'il y aura une prochaine journée au STREA l'année prochaine ou dans deux ans on pourra venir présenter les résultats du projet donc je vais présenter ces objectifs pour commencer donc déjà la première question qui est adressée par Climarest c'est en tout cas dans le cadre de notre pilote c'est comment est-ce qu'on va vers la restauration de grandes surfaces d'habitat et du trier et nous on se focalise ici je le précise puisqu'on a vu différentes méthodes de restauration aujourd'hui sur la reconstitution du trier sous forme récifale on a vu qu'il y avait pas mal de méthodes qui peut être mises en place en France ou à l'étranger ailleurs en Europe et donc c'est des techniques qui sont issues des projets précédents qui ont été présentés qui montrent que sous forme récifale l'espèce est plus résistante à un certain nombre de facteurs de pression notamment de prédation et donc l'idée c'est de passer un peu du mètre carré si je caricature un petit peu sur les premières actions à très petite échelle vers ce qu'on pourrait être comme ambition d'hectares ou plusieurs hectares de restauration puisqu'on a vu qu'historiquement on devait être sur des surfaces très conséquentes le long des littorales européens par le passé donc l'idée c'est d'abord d'expérimenter des méthodes sur le terrain pour justement aller faire de la surface comme l'a dit Stéphane tout à l'heure selon en fait là où on intervient on a des habitats qui sont différents et donc chaque territoire chaque endroit mérite en fait sa technique la plus appropriée on a vu les enjeux en rade de Brest avec la présence du mer et donc le fait de concevoir des opérations de restauration qui soient compatibles en fait avec la présence de cet habitat et Stéphane va développer ça après dans la présentation de Rifforest et nous on se focalise en premier lieu dans le cadre de Climarest sur plutôt le banc de Pintièvre en baie de Quibron où on est sur plutôt un habitat sableux sableux sableau vaseux par endroits avec une espèce qui est présente sous forme plutôt roulante avec des petits agrégats et qui ne se reconstitue pas d'évidence depuis qu'on suit ce banc sous forme récifale et donc là-dessus on engage une action de restauration de type 1 comme présentait Stéphane donc on vient immerger des supports et donc on a pu effectuer une première opération en juin fin juin où on a immergé 33 structures sur une surface d'à peu près 1000 mètres carrés et on est partis volontairement sur des structures assez disons filiformes l'idée c'est vraiment juste de donner un substrat un squelette en fait sur lequel l'utrière puisse commencer à se former et ensuite les générations d'après se fixant sur leurs congénères ce squelette pouvant disparaître en fait au fil du temps laissant place juste à l'espèce et le substrat initial de reconstitution pouvant disparaître donc on a testé des structures métalliques en forme de dôme on avait vu effectivement sur des tests en rade de Brest notamment mais c'est aussi des choses qu'on voit au niveau des parcs que finalement l'acier on a quand même un bon recrutement dessus alors il présente le gros avantage de quand on regarde et qu'on se donne des objectifs de restauration sur des grandes surfaces d'être relativement peu chère relativement inerte aussi et puis bénéficiant en fait d'une structure industrielle pour la production des éléments qui est bien en place puisque l'équipement des conchiculteurs sont faits avec ce type de matériaux donc il y a une certaine logique à aller vers ce type de matériaux dans ce contexte-là avec l'habitat qui est en place à cet endroit-là et dans le contexte d'un bassin de production qui est celui de la bête qui bronde parce que ça permet vraiment d'envisager justement des grandes surfaces on voit aussi en blanc sous l'eau des structures on a voulu refaire des tests avec des structures en bois qui auraient une dynamique justement de dégradation plus rapide on parlait tout à l'heure d'avoir un objectif d'effacement du substrat alors même si il y a quand même certains tests de recrutement qui ont déjà été faits par le passé sur le bois qui ne sont pas avérés très concluants l'idée là c'est quand même de se dire qu'on est sur une zone sur laquelle il y a un très bon captage surtout une année comme celle-ci et donc même si on n'a pas le meilleur des supports le plus performant on peut peut-être initier une colonisation suffisante même avec ce type de substrat et qui a par ailleurs d'autres vertus comme une faible empreinte environnementale et une capacité à se dégrader relativement rapidement on verra dans le cadre des prochains mois ce qu'on a eu comme recrutement initial cet été sur ces structures et ce que ça donne par la suite en termes de développement et si je reviens sur la slide précédente donc là c'est la partie j'ai présenté la partie très méthode terrain sur comment est-ce qu'on va en passer à l'échelle dans le cadre spécifique d'Abet-Kibron mais sur les deux prochaines années du projet on va pouvoir éventuellement regarder d'autres territoires et puis après en fait le projet je trouve assez justement la demande de l'Europe il veut regarder contribuer en tout cas à répondre à la question pour quels bénéfices en fait envers les écosystèmes ou la société est-ce qu'on engage ces opérations de restauration donc ça a été évoqué il y a plusieurs services écosystémiques qui sont en théorie en fait associés à ces huitrières vitre plate la biodiversité la production de naissins la filtration et la qualité des eaux qu'est Stéphane quelque chose dont on a moins parlé la protection côtière au même titre qu'on a présenté les habitats de mangroves d'herbiers de coraux qui finalement quand ils sont présents sur des grandes surfaces le long des littoraux agissent très efficacement pour stabiliser le trait de côte on voit bien qu'avec d'autres espèces d'huîtres ailleurs dans le monde on a exactement cette même fonctionnalité de stabilisation du trait de côte qui lui donne aussi un intérêt particulier et puis quelque chose qui est aujourd'hui moins clair c'est le sujet du stockage de carbone associé à cet habitat et donc le projet Climarest par petite touche en fait il vise à essayer d'apporter des réponses des connaissances supplémentaires on va dire sur quelques-uns de ces différents services écosystémiques et si je prends l'exemple puisque je vous ai montré la première opération en bête qui bront de la protection côtière on va par exemple effectuer un travail de modélisation où on va essayer de représenter en fait l'effet que pourrait avoir la restauration d'une certaine surface de récifs huîtriers en bête qui bront de certaines formes de certaines hauteurs sur en fait la dynamique des vagues et en quoi est finalement la restauration de cette espèce sous cette forme là dans cet endroit là ou à proximité du moins pourrait constituer aussi une solution fondée sur la nature pour protéger l'isme de peintière qui connaît par ailleurs des grosses problématiques d'érosion côtière et en fait l'idée d'apporter des connaissances supplémentaires sur ces bénéfices là pour les écosystèmes et la société c'est de d'avoir un petit peu plus de billes en fait pour motiver des parties prenantes plus larges puisque quand on parle de restauration à grande échelle et même à petite échelle d'ailleurs on parle d'un coût d'un financement un coût qui est assez important et donc réussir à mettre en avant en fait les bénéfices sur un même territoire que peut avoir ce passage d'échelle dans la restauration de l'espèce ça permet aussi peut-être de faciliter le fait de mettre tout le monde autour de la table et de définir une feuille de route qui ait du sens en matière de restauration pour cette espèce donc ça c'est une demande aussi du projet que d'essayer de dérouler cette réflexion en fait avec les parties prenantes pour voir au-delà de ces premiers trois ans de projet est-ce qu'il y a une volonté est-ce qu'il y a une stratégie qui peut être définie pour les territoires pour aller pour aller plus loin ce sur quoi l'Europe est prête ensuite à s'engager pour financer et co-financer la suite et donc savoir comment faire que faire où le faire quand le faire effectivement avec quel moyen après Climarest Reforest Stéphane Pouvreau nous allons donc parler de l'optimisation des protocoles de restauration vous avez aussi quelques diapos et des vidéos normalement on retente allez c'est reparti alors normalement voilà donc oui en fait Reforest c'est un petit projet assez original dans le sens où il est coporté par l'Ifremer et l'OFB et donc avec mon collègue Alain Pibot c'est un projet qui focalise surtout sur un site en rade de Brest et je vais vous amener normalement plonger avec nous en rade pour que vous voyez à quoi ça ressemble parce qu'on est toujours frustré quand on parle de projet de restauration c'est que le visuel n'est pas toujours évident donc on va vous amener avec des vidéos normalement ce projet se situe sur une nutrière l'utrière du Rose à tout près d'un banc de mer c'est là qu'est le premier site on va dire où on fait le maximum de développement mais on vise aussi à appliquer les techniques qu'on aura mis en place dans ce site sur d'autres sites notamment sans bien en parler en baie de Kibron à côté tout à côté de Climarest et pareil d'aider aussi Climarest avec éventuellement d'autres méthodologies qui sont en cours de peaufinement dans Reforest donc Reforest c'est améliorer les méthodes de restauration commencer aussi à évaluer et ce sera le cas aussi dans Climarest à évaluer les interactions qu'il peut y avoir entre les habitats et les fonctions émergentes quand on va restaurer on va apporter Martin on a très bien parlé des services écosystémiques donc il y a des outils à mettre en place aussi pour bien les évaluer ces services écosystémiques donc ça on le fait dans Reforest et on le fait aussi avec les collègues de l'OFB pour voir quels indicateurs on peut avoir pour mesurer l'interaction entre une utrière et les habitats connexes notamment le merle dans le cas du rose on sait aussi fournir et assister scientifiquement la restauration et comme on le fait aujourd'hui Reforest c'est partager communiquer et sensibiliser alors sensibiliser je dois le faire avec des vidéos alors ça c'est pour vous présenter une vue du drone de notre site vous êtes au milieu de la baie d'Aoulas il n'y a pas de vidéo pour l'instant mais vous voyez par transparence de l'eau on a envoyé un drone au-dessus de nous et vous voyez en fait plein de petites structures certaines des structures du passé j'insiste à nouveau et puis les toutes petites des petits points blancs vous voyez ça c'est des structures du futur et donc sur ce site on a en fait une sorte de jardin sous-marin de toute petite envergure c'est des mètres carrés exactement comme l'a dit Martin des mètres carrés donc il n'y a pas de transfert d'échelle on mesure déjà à ce niveau-là si nos supports parce que vous avez compris que cette espèce a besoin de supports les vrais supports c'est les congénères mais il n'y en a plus et donc on lui offre on offre à cette espèce d'autres types de supports donc je ne rentre pas au fond il y aura le son vous avez le plongeur qui respire ils sont au fond de la rate de Brest et nous sommes au site du rose on voit le merle dont elle a parlé avec des algues on est en été algues vertes un peu gênantes vous voyez là on offre aux larves on est au pic de la reproduction suivi par Hélène Cochet qui nous dit quand est-ce qu'il y a des larves dans l'environnement et donc on est au pic de la reproduction et on offre différents matériaux alors ces matériaux que vous voyez là on appelle ça des éprouvettes ça fait un damier aléatoire on les met de façon aléatoire dans l'eau en damier et on a appelé ça cette manip la manip donc ça c'est en 2023 donc c'est du tout frais je l'ai appelé la manip Eurovision parce qu'en fait on teste différents matériaux de différents collègues de l'Europe qui nous ont envoyé des matériaux et on va pouvoir leur dire on a déjà la réponse mais ça je la garde pour moi pour l'instant mais on sait les larves ont choisi entre ces différents subsupports mis en réplicas en moult réplicas les larves ont choisi et on sait quels sont les matériaux les plus performants et quels sont les matériaux collègues européens donc il y aura The winner is et alors ce qui est intéressant aussi c'est que dedans et ça ça intéresse la profession australicole il y a des petites plaques blanches et ces petites plaques blanches c'est des copies de la show des collecteurs cholets très très proche des collecteurs cholets c'est ce qui nous sert de référence et donc on pourra aussi classer ces matériaux par rapport à la référence australicole je peux déjà vous dire qu'il y a un matériau qui est supérieur à la référence australicole qui est notre référence aussi on est un peu vexé donc c'est des collègues des Pays-Bas qui vont gagner et on en reparlera plus tard donc ça c'est pour la suite c'est pour australicole donc ça c'est notre labo sous-marin vous voyez ce qu'on peut y faire on fait aussi des choses à plus grande dimension ah désolé ça faut passer à celui-là voilà et là je vous envoie en fait le normalement je peux ou pas ? vas-y tu peux toutes les lancer en même temps on va avoir un bal de différents objets de restauration on a démarré avec Forever sans nous dire on a parlé avec des supports assez gros c'est les premiers tout en haut qui sont parfaitement colonisés mais qui sont imposants et trop imposants Martin l'a dit selon les habitats pour l'habitat de la Rade de Brès c'est trop imposant pour nous on a été dans des structures plus filiformes Martin en a parlé pour Climarest c'est la deuxième en haut à droite ou à gauche pour la vue enfin bref et donc donc là aussi ça marche très très bien un support au bon moment au bon endroit etc ça marche et vous voyez qu'en bas on a d'autres structures beaucoup plus petites qu'on est en train de tester et qui marchent aussi très bien on va aller dans le minimaliste vous n'avez pas les tout derniers essais qui sont en cours actuellement et qui vont être suivis par mes collègues de l'OFB mais on est sur des petits champs vous voyez la dernière c'est des tout petits champs où on a un support un au mètre carré et ce petit support déjà est en train de se recouvrir d'une touffe d'huître donc c'est assez intéressant c'est des piquets en bois qui vont se casser dans le temps et il y a cette touffe d'huître ce qui est prévu c'est qu'elle tombe sur le fond et fasse le petit agrégat le point de départ donc c'est ça l'idée donc vous voyez qu'on teste différents matériaux différents supports différents formats et puis je termine là-dessus ces formats ils ont aussi un design 3D au-delà du matériau en tant que tel il y a la forme et cette forme en fait elle permet pour nous de nous protéger de certains prédateurs je ne rentrerai pas dans le détail mais ces formes ont aussi une sorte d'intelligence elles luttent contre certains prédateurs notamment le bigorneau perceur et donc c'est aussi ça qu'on veut faire c'est à dire il faut en faire le moins possible on met notre support on revient dans un an et normalement on n'a rien à faire c'est un peu ça l'idée donc aller plus vers le biométisme et s'inspirer de la nature pour restaurer ces fameux huîtres nous restons en Bretagne-Nord si vous voulez bien avec Apolline Lebourg avec un retour sur le programme Arche en Bretagne-Nord Apolline Bonjour à tous je travaille en lien avec Ricardo sur les projets huîtres plates qui sont portés par le CRC Bretagne-Nord qui est donc impliqué maintenant depuis plus de 12 ans sur des projets en lien avec huîtres plates donc comme l'a présenté tout à l'heure Ricardo j'ai refait un peu une frise de tous les projets dans lesquels le CRC a été engagé et même porteur pour certains depuis ces 12 dernières années donc le projet Perle le projet Perle 2 puis Forever Arche la collaboration également avec l'institut Alfred Wegener et tous ces projets en fait avec les finalités de la restauration des gisements et aussi la diversification potentielle des entreprises conquilicoles de Bretagne-Nord donc ces 12 ans de projet nous ont permis d'acquérir des connaissances sur l'écologie et la biologie de l'espèce mais également de créer tout un réseau d'acteurs et un réseau de partenaires qu'on a aujourd'hui pu rassembler et donc d'avoir des perspectives à plus long terme avec de nouveaux partenaires potentiels juste pour préciser que ces projets ont bénéficié du soutien de l'Europe et notamment du FEP et des DAL donc Arche Ricardo a expliqué tout à l'heure qu'on maîtrisait grâce à ce projet là le cycle de reproduction de l'huître plate ce qui est une bonne avancée pour nous et on a pu grâce à Arche et à Perle d'ailleurs produire des familles sélectionnées au niveau du centre de recherche de Breismer et on a aujourd'hui des familles d'intérêts qui présentent des caractères de rusticité intéressants et on a également pu grâce à Arche développer nous aussi des supports pour permettre la restauration et le repeuplement des gisements donc ces supports c'est des mini récifs on ne les voit pas très bien ici sur la photo parce qu'on les a déjà immergées en mer et elles ont apporté toutes une elles ont déjà été bien colonisées ça fait un an qu'ils sont en rate de Brest et donc ces supports vont nous servir pour la suite pour la phase de concrétisation en fait de toutes les années de recherche on voudrait aujourd'hui pouvoir lancer la phase terrain et pouvoir installer nos familles en mer donc les perspectives de tous ces projets c'est sur cette période de 2024 à 2026 on a deux projets en lien avec le repeuplement des gisements d'huîtres plates d'abord le projet répare donc qui vient d'être accepté par l'agence de l'eau Loire-Bretagne et le fond vert qui consiste en la restauration de l'huîtres plates en rate de Brest et le projet Enfort qui est la suite entre guillemets de Arches et qui est donc la concrétisation du repeuplement des gisements de l'huîtres plates en rate de Brest et on aimerait aussi se pencher sur la baie de Morley Donc pour entrer plus en détail sur le projet répare c'est une collaboration avec Yves-Romère et donc Stéphane et puis le parc naturel régional d'Armorique et le but est donc de restaurer un gisement d'huîtres plates au coeur d'une ancienne étuière le site qui a été choisi se situe dans la baie de Daoulas c'est le banc du rose et donc on va utiliser des supports comme l'expliquait Stéphane qui seront issus justement du projet Reforest alors je ne sais pas si ça sera le gagnant comme tu dis de tes tests mais en tout cas c'est un projet qui se fera un lien avec Reforest et l'idée c'est aussi de créer un protocole qui sera ensuite reproductible sur d'autres sites d'intérêt ou d'anciennes nutrières à restaurer donc j'ai mis ici un peu les objectifs de ce projet qui sont d'abord d'identifier la zone la plus propice pour cette restauration de mettre un protocole de type BASI donc d'abord de venir un peu faire l'inventaire de comment est la zone actuellement et puis de suivre ensuite au cours du projet et à moyen terme et long terme on l'espère pouvoir suivre ce site pilote et donc sur ce petit support ces écomodules comme on les a appelés on va venir sur certains ensemencer le naissin qui sera produit par l'équipe du CRC à Porscav et on pourra faire aussi un comparatif avec une partie de cette zone qui sera elle avec des supports non ensemencés pour essayer de voir est-ce qu'il y a une différence entre ces deux stratégies de restauration donc ensuite voilà comme je disais un suivi tout au long du projet et on l'espère à plus long terme et enfin à l'aide du PNR vraiment créer une zone de pédagogie et de médiation et qu'on puisse vraiment communiquer sur ces méthodes de restauration faire potentiellement venir du public des scolaires et vraiment communiquer sur les efforts et pour vraiment impliquer la société à ces thématiques et le deuxième projet qui se situe plutôt dans la continuité du projet ARCH Céanfort qui a un double objectif double objectif d'abord c'est le repeuplement de certains gisements d'intérêt où on va venir implanter nos familles sélectionnées sur différents sites d'intérêt et il y aura un suivi de l'héritabilité des traits de rusticité de nos familles donc on va les mettre à des points stratégiques à différents niveaux de la baie et en baie de Morley également et l'idée c'est de venir voir sur les gisements sauvages et sur les zones de captage est-ce qu'on va retrouver les familles qui vont être produites et ce qu'on retrouve ces traits de rusticité donc ça va passer par une phase de production et puis de réflexion aussi pour créer des protocoles reproductibles après sur des zones potentielles merci à vous merci à vous pour vos apports vous avez des questions des commentaires des demandes de précision il y a tout de suite une demande d'intervention tout là-haut le micro va vous être apporté dans quelques instants et nous allons pouvoir vous écouter c'est sportif de porter un micro c'est à vous oui je vais pas déranger mais je suis François Solminac des huitrières du château de Bélon je voulais juste apporter une précision une première précision déjà à propos des piquets en bois je sais qu'en rivière de Mérien à l'époque de mes ancêtres et il y a une photo qui le prouve on mettait des piquets en bois pour faire du captage comme ça pour des agrégats d'huîtres et deuxième chose dans tous les axes de travaux moi je sais que j'observe depuis l'âge de 10-12 ans et je connaissais monsieur Marteil enfant tout ça et tout et puis j'en ai près de 70 et en fait je suis pas ingénieur en biologie je suis en art et métier mais en fait à force d'observation j'ai remarqué pas c'est un des exemples c'est que on s'est beaucoup intéressé au captage à la génétique mais pour la croissance de l'huître parce qu'au bout du compte nous on aime bien avoir des huîtres un peu grosses quand même et j'ai remarqué que des huîtres qu'on met dans des filets d'eau le long de la vase souvent quand il y a des filets d'eau qui viennent en marée basse qui descendent là on a des huîtres qui poussent énormément et une huître plate quand elle se met à se plaire elle va très vite en fait et je sais que j'ai fait des essais moi dans des tuyaux des écoulements comme ça et que en fait ça serait intéressant de regarder le substrat le sol dans lequel vit l'huître après qu'elle ait été captée développée pour voir comment elle produit je sais que mon ancêtre avait fait beaucoup de travaux avec Victor Coste pour damer avec un ils appelaient ça du tufau et c'était très important la façon dont l'huître s'enfouissait un petit peu alors elle s'enfouait elle s'enfouit et puis après il faut la retirer régulièrement mais c'était un travail qui était très important si on la laisse s'enfuir trop elle finit par crever mais si on l'aide un petit peu et c'est ce qui se passe sans doute dans ces filots d'eau de mer elle aime beaucoup l'eau filante l'huître aime beaucoup le courant d'eau donc je voulais savoir si on pourrait travailler sur cette façon dont elle croit assez rapidement l'huître quand elle est dans une bonne disposition Stéphane Pouvreau ou d'autres collègues je pense que les professionnels aussi peuvent répondre à cette question mais en tout cas c'est évident que cette espèce a besoin de renouvellement d'eau autour d'elle c'est évident que des zones trop proches du sédiment où il y a la couche limite plus on va être proche du sédiment moins le courant il y a les forces de frottement donc le courant très proche du sol est beaucoup plus faible on s'élève de 5 cm il est déjà multiplié par je ne sais pas combien mes collègues hydros je pense à certains dans la salle devraient dire ça mais en tout cas ce qu'on appelle la couche limite et donc plus on est proche du sédiment moins il y a de courant et plus on va s'élever plus ce courant donc c'est peut-être ce qu'elle retrouve dans ses filets d'eau donc oui la courantologie autour de cette espèce est très importante ça c'est clair pour sa croissance on le voit nous avec nos supports il suffit de s'élever de 10 cm au dessus du sol pour gagner énormément en croissance par contre être très proche du sol est des fois très problématique et ça va dépendre des endroits je suis très bref dans ma réponse mais en rate de Brest il faut savoir qu'il y a beaucoup de contaminants dans la vase dans les sédiments sous le merle il ne faut pas le remettre en suspension d'ailleurs ces sédiments il faut éviter de les remettre en suspension et donc ces contaminants sont forcément néfastes à l'espèce on en a aussi parlé avec Isabelle Arzul tout à l'heure dans le sédiment il y a aussi des kystes notamment Martellia potentiellement donc là aussi on sait que le sédiment malheureusement maintenant ça peut être une pression pour l'espèce voilà les deux éléments mais oui bien sûr courant et croissance ça va de pair autre question ou commentaire partage d'expérience Alain Pibaud en rade de Brest est-ce qu'il n'y a pas des choix à faire si on veut restaurer davantage l'utre plate en rade de Brest entre les bancs de merle et l'utre plate si vous me poussez à arbitrer entre le merle et l'utre plate ceux qui me connaissent savent que j'ai une petite sensibilité mais non non comme on disait tout à l'heure je pense justement que les réflexions en cours montrent qu'il n'y a certainement pas concurrence entre les deux par contre effectivement ce que je disais un petit peu tout à l'heure dans la rade on retrouve une formation spécifique de merle qu'on ne trouve que dans deux endroits en Europe une baie en Irlande et la rade de Brest et là Stéphane le sait on y a travaillé on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de développement en particulier ou de tentative de restauration de l'utrière sur cette partie de merle à lithophilum fasciculatum c'est une formation très très rare et donc déplacer un petit peu les essais en cours mais c'est ce qui est en train d'être fait de manière à ce qu'on soit sur un habitat beaucoup plus tolérant à la cohabitation avec les utrières mais non je pense que globalement on ne se trompe pas trop quand on laisse faire la nature ou qu'on imite la nature cette cohabitation elle a existé par le passé les cartes qu'on a présentées à plusieurs reprises l'ont montré a priori ces deux habitats se servent mutuellement il y en a un qui est pur l'eau alors que l'autre a besoin de lumière l'autre assainit le milieu pour éviter justement toutes les contaminations plus le milieu sera en bon état et meilleure sera la survie ou la vitalité de ces deux habitats cohabitants donc nous on a tout intérêt à les accompagner tranquillement les pressions aujourd'hui elles viennent d'ailleurs elles viennent de l'eutrophisation de la rade qui vient du bassin versant ça c'est la première des problématiques et puis des arts de pêche sûrement à faire évoluer comme le disait Philippe Orveillon ce matin on a encore un peu de travail à faire avec les pêcheurs en rade de Brest donc là on a deux grosses pressions qui s'exercent sur ces milieux la cohabitation entre les deux habitats Huitrière et Merle est plutôt une bonne solution pour l'avenir des études qui ont été faites pour mesurer le captage d'une huître hier ou d'une huître combien le stock de carbone dans sa coquille Alors oui il y a des études qui ont commencé à être faites alors assez peu sur Australie d'Ulysse après on a de la littérature scientifique sur d'autres espèces d'huîtres mais qui reste quand même un domaine relativement peu étudié par rapport à d'autres habitats qui sont connus comme par exemple les herbiers ou la mangrove et c'est pour ça qu'il y a quand même encore beaucoup de choses à étudier et à définir pour Australie d'Ulysse notamment puisque la littérature scientifique sur les autres espèces on est plutôt sur des espèces d'estrants justement où on a des mécanismes d'immersion-immersion qui affectent énormément le cycle du carbone et donc là il y a des enjeux aussi à comprendre ce qui se passe sur des huîtrières qui seraient constamment en eau avec les particularités en plus de cette espèce il y a aussi les méthodes de restauration qui vont beaucoup influencer en fait les résultats qu'on pourrait avoir en matière ensuite de stockage puisque la plupart des habitats marins qui sont connus en fait pour stocker du carbone c'est aussi beaucoup lié à la stabilisation du sédiment des vases et toute la matière organique en fait qui sédimente au niveau de ces habitats-là et donc selon qu'on fait des opérations de restauration où par exemple au début on est déporté du fond on ne va pas forcément avoir cet effet donc voilà on est au tout début on va dire de l'acquisition de connaissances sur ce sujet vous avez le micro c'est à vous oui bonjour donc pour la question du carbone donc je suis Fabrice Pernet à l'IFROMER donc moi je suis désolé de le dire et de le répéter mais les coquillages ne stockent pas de carbone ils en émettent toute leur vie même la coquille la coquille on a l'impression que c'est un stock de carbone alors oui ça stocke du carbone mais ce carbone et donc bien souvent on amalgame l'idée que les coquillages vont nous permettre de lutter contre le changement climatique c'est tout à fait faux au contraire les coquillages y contribuent ce sont des animaux ils respirent et la réaction de calcification elle-même était maîtrise de CO2 donc l'huître prise seule ne sera jamais un puits de CO2 il faut bien qu'on se mette ça dans l'esprit en revanche l'huître dans son écosystème et la contribution qu'elle peut avoir dans l'écosystème peut selon certains types d'écosystème y contribuer un petit peu à stocker du CO2 par exemple dans les profondeurs dans les vases etc de par le fait qu'elle filtre du phytoplancton qu'elle excrète des biodépôts etc en participant au cycle du carbone elle peut quelque part y contribuer mais encore que cela doit être démontré ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui mais l'animal seul pris isolément de par son activité de respiration et de calcification va être émetteur toute sa vie il faut être bien conscient de ça ce n'est pas une plante c'est un animal il respire il émet du CO2 voilà c'est juste une petite et je me permets juste un tout petit rajout l'huître individuelle non l'huître dans sa forme d'huîtrière de récif offre aussi on pourrait le voir dans le cas de l'huître creuse à certains endroits elle peut offrir la place à des algues à des macro-algues marines qui ne seraient pas là s'il n'y avait pas l'huître creuse donc il faut bien comprendre qu'on parle de deux choses différentes l'huître au niveau individuel qui est un producteur de CO2 mais sous une forme récifale c'est un autre organisme et là les questions les questions sont plus open c'est plus compliqué très compliqué potentiellement bon pour revenir à la restauration proprement dite Stéphane Pouvreau vous sentez de belles avancées vous pourriez dire que le mouvement est vraiment bien lancé ce matin on a Catherine nous a parlé d'il y a 8000 ans d'accord donc il y a il y a 10 ans ou 12 ans je pense qu'on n'aurait peut-être pas imaginé ça je vois je me penche vers certaines collègues mais on n'aurait peut-être pas imaginé réussir à réunir autant de monde avec les CRC je nous regarde tous autour d'Austria donc de cette 8 plate qu'on pensait quasiment sur la fin donc peut-être qu'on amorce une nouvelle histoire je ne sais pas à voir affaire à suivre affaire à suivre merci merci à nos 7 intervenants nous arrivons à la conclusion nous arrivons à la conclusion j'invite tout de suite Philippe Le Gall président du comité national de conchiliculture à prendre place au pupitre pour les mots de conclusion avant la clôture faite par Sylvain Cornet le président du CRC de Bretagne Nord bonsoir à tous et merci Sylvain et le CRC Bretagne Nord de cette première journée importante sur l'huître plate parce qu'effectivement c'est quand même comme on dit l'huître historique vous l'avez eu ce matin sur l'histoire de cette huître européenne qui date de quelques millénaires et qui pour nous est importante elle fait partie quasiment de notre ADN surtout qu'en tant que breton on y est très sensible même si cette huître est produite dans différents pays d'Europe et régions de France je me citerai que les différentes régions que vous avez pu voir bien sûr historiquement la Corse avec l'étang de Diane mais aussi toute la façade atlantique et la Manche où on retrouve cette huître depuis déjà très très longtemps cette huître a subi bien sûr vous le savez à travers les différentes décennies dernières et siècles différentes problématiques et les deux dernières nous posent de sérieux problèmes le martélia et le bonamia on ne va pas refaire l'histoire je pense qu'aujourd'hui vous avez suffisamment débattu et travaillé sur ce sujet mais ce qui est important pour nous c'est que la profession s'est emparée de ce sujet avec vous les scientifiques vous les chercheurs vous les personnes qui nous aidez au quotidien à pallier ou en tout cas à faire résister cette huître et je pense et je pense que ce partenariat est important entre la profession et vous que ce soit je le sais particulièrement sur le secteur de Bretagne Sud et autres par des efforts que l'on peut mener au quotidien pour se battre on va dire ça comme ça se battre au quotidien quand je vois les moyens qu'on doit mettre en place pour mettre des filets se protéger mettre des moyens techniques et autres pour la faire sauvegarder la préserver c'est quand même très important la recherche bien sûr vous l'avez dit il y a eu un exemple dernièrement sur les dernières slides sur les 15 dernières années où différents CRC ont travaillé sur ce sujet ont avancé sur ce sujet parce qu'au fin de compte on voit bien qu'aujourd'hui il y a des résultats des résultats qui sont importants aussi bien dans la recherche scientifique qui est menée par le centre technique que vous avez à Portscave mais en même temps sur le terrain tout simplement où on a réussi aussi à faire des choses intéressantes bien sûr c'est lié à l'environnement on l'a évoqué je crois vous l'avez évoqué toute la journée l'environnement de cette espèce et l'environnement de nos espèces c'est très important la qualité de l'eau on ne fait que le répéter tous les jours mais tout ça reste très important il faut savoir aussi qu'on rêve toujours et on espère continuer j'entendais Stéphane à l'instant dire que c'est peut-être une prochaine aventure ou en tout cas elle ne va pas en rester là aujourd'hui on rêve tous de reconquérir tous nos trias tous nos espaces qu'on chicole avec cette espèce parce qu'on en a besoin aujourd'hui vous savez qu'on utilise une seule espèce d'huître creuse on n'a pas beaucoup de diversité en utre il faut à tout prix qu'on ait cette espèce qui puisse se préserver qu'on puisse la développer alors il va falloir reconquérir des marchés parce qu'effectivement aujourd'hui la production on sait qu'elle est environ 2500 tonnes mais il faut toujours être optimiste si on revient sur les années 80 70-80 on était à 25 000 tonnes on est arrivé à l'époque à les commercialiser je pense qu'on devrait pouvoir y réussir ça encore maintenant pour ça effectivement je pense qu'on a eu la chance aussi d'être reçus tous les deux CRC dans le cadre de l'agence de l'eau à un programme de réensemencement de tous nos baies et tout de rien je pense qu'aujourd'hui un certain nombre d'endroits en France pensent à la même chose je pense notamment à la Charente-Maritime qui ont aussi des projets sur ce sujet donc souhaitons un grand avenir à l'Utre-Plate merci beaucoup pour ces premières journées j'espère qu'elles vont ouvrir à d'autres journées d'autres recherches d'autres moments il faut savoir que les comités régionaux investissent beaucoup sur ce produit nous avons quand même même si c'est aidé vous savez que ça rend en cas du fait en pas il reste quand même 20% à la charge des CRC donc c'est quand même des investissements et des coûts qui restent importants donc voilà je souhaite un bel avenir à l'Utre-Plate bel avenir la conficulture et merci bonne soirée à tous merci Philippe que dire de cette belle journée pour ma part je l'ai trouvé assez jolie assez belle très constructive je remercie tous les intervenants pour la qualité des débats j'ai appris beaucoup de choses parce que moi j'ai un autre métier de base et donc ça m'a permis de m'acculturer encore un peu plus même si j'avais un début de notion j'en suis très fier je souhaitais remercier l'équipe de Céline et donc pour l'hospitalité qui nous a été faite parce que une telle organisation ça nécessitait énormément d'énergie et entre Océan et Police et donc évidemment tous les intervenants de la journée ça a créé une vraie synergie et je pense que c'est ce qu'il faut qu'on garde en tête pour l'avenir de la filière c'est qu'on a besoin de travailler tous ensemble et là j'associe vraiment le spectre le plus large donc les chercheurs avec toute leur diversité les professionnels les politiques les 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 pardon et les financeurs c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas négligeable il faut quand même penser à eux ce qu'on aura nécessairement besoin d'eux donc comme je l'ai dit ce matin en préambule il faut qu'on travaille d'ores et déjà sur je pense à la fois l'évolution de la recherche mais également sur l'ingénierie financière parce que on voit bien que le modèle actuel arrive au bout de souffle et donc il va falloir se réinventer aussi sur ce volet ce qui m'a plu énormément dans cette journée c'est qu'on voit qu'on est parti d'une déjà on a fait de l'historique ensuite on est parti de d'une comme dire d'une recherche plus fondamentale et là on commence à arriver sur la la recherche appliquée et et donc moi je suis producteur et je pense à à nos producteurs on est en train de toucher du doigt on est en train d'aboutir à des solutions très pragmatiques et comme disait Philippe à l'intérêt de diversification et pour sortir de cette fragilité de monoculture donc pour je vous invite tous les intervenants qui sont passés sur les trades ce matin et cet après-midi mon cher directeur Benoît a eu la bonne idée de vouloir faire une photo souvenir donc moi je sais je rends à César ce qui est à César et comme ça les gens plus tard se diront putain pourquoi je suis monté sur cette photo enfin bon ça c'est autre chose l'idée étant que d'immortaliser cette version 1 de la journée Austréa évidemment après ce seront vos différents retours qui feront l'avenir de la journée personnellement l'équipe du CRC après on fera un petit sondage on fera un tour des popotes pour avoir un retour vraiment plus plus fin de la perception de cette acquisition de données sur la journée mais personnellement je vois très bien une version 2 horizon 2025 en plus il y aura déjà des projets de restauration qui normalement devraient aboutir et là on sera sur la partie plus fondée plus appliquée mais je pense aux professionnels c'est ce qui les approche plus et si un dernier mot pour Alain Pibaud là honnêtement vous m'avez réchauffé le coeur quand vous m'avez annoncé que la conquisiculture était biocompatible et surtout éco-compatible et qu'à 99% il n'y avait pas de soucis donc c'est inscrit dans le MAM merci et ravi de continuer à travailler avec vous voilà merci donc je vous invite tous les intervenants de la journée à venir sur l'estrade merci 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 merci